Alors, oui, alors madame, monsieur, soyez bienvenue dans le cadre de notre colloque concernant le sujet de l'harcèlement, prévenir l'harcèlement scolaire. C'est le colloque de défis, ça a été prévu qu'il soit notre premier colloque, mais maintenant nous sommes dans le septième colloque, Julien, cinquième colloque en ligne, troisième colloque en général. C'est un colloque de défis, suite à des contraintes imposées par la situation sanitaire, mais aussi un colloque de défis parce qu'on a commencé, lorsqu'on a commencé à travailler dans le cadre de notre association, on a prévu ce colloque a été dans une conception grandiose. Et nous étions confrontés parfois par la sous-estimation de la vérité, mais comme il l'a dit, Jacques Vergès, les gens qui méprisent les autres, qui sous-estiment les autres ne peuvent pas rendre justice. Alors, je vous remercie d'être aujourd'hui avec nous, on a insisté de tenir ce colloque, marquer les contraintes. Avant de passer le mot à notre collègue Julien Tardif, le modérateur du colloque, j'aimerais bien souhaiter le bienvenu à notre cher ami maître Dominique Athias, le figure européen en droit de protection de l'enfant. J'ai dit qu'en France, on a Dominique Athias comme en Suisse, on a un professeur Javé sommetté avec beaucoup de respect, etc. Dominique Athias est une militante en protection des droits de l'enfant et une avocate active dans la formation. J'ai bénéficié d'une formation animée dans le cadre de Barreau de la Tunisie aussi. et nous sommes aujourd'hui honorés par sa présence malgré que la contrainte de présidence du Congrès européen de protection des mineurs n'ont accompagné. C'est à vous maître. Merci infiniment, vous avez oublié de dire que je suis née aussi à Tunis, c'est quand même le plus important. Je n'ai pas voulu dire pour ne pas entrer. Il faut donner la mesure des importances, c'est la mesure des importances, il faut toujours se dire d'où l'on vient. Oui, oui. Merci infiniment, je suis très 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 honorée par cette invitation sur ce sujet aussi important que la prévention du gouvernement scolaire. Vous savez que les chiffres sont vertigineux et une étude de l'UNESCO estime qu'environ deux élèves sur dix subiraient donc un harcèlement scolaire et figurez-vous que ça représente 246 millions d'enfants dans le monde. C'est quand même pas rien et quand je parle d'enfants bien évidemment je me réfère à la convention internationale des droits de l'enfant qui dans son article 1 rappelle et je vous le cite qu'un enfant s'entend de tout être humain de moins de 18 ans sauf si sa législation nationale en décide autrement mais pour nous disons de moins de 18 ans. L'UNICEF évalue en France à 700 000 le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire et contrairement à ce que l'on pense ce harcèlement n'est pas seulement le fait de collégiens ou de lycéens mais a lieu également dans le primaire c'est à dire des enfants qui ont moins de 11-12 ans. Et les chiffres sont éloquents. 12% dans le primaire, 10% au collège et 4% au lycée. Toujours je vous l'ai dit savoir d'où on vient et d'où on parle. Moi je vous parle en ma qualité d'avocate d'enfant. N'oublions les présidences et tout ça, je suis une femme de terrain aux côtés des enfants. Car je pense que vous devez le savoir, en France comme dans beaucoup de pays d'Europe, les barreaux ont mis en place des groupements d'avocats d'enfants spécialement formés pour assister les enfants dans toutes les procédures qui les concernent et notamment devant le juge des enfants qui a, vous le savez, une double compétence et qui s'occupe de l'enfant en danger mais aussi de l'enfant délinquant. Et en tant qu'avocate d'enfant sur le terrain, il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'être aux côtés d'enfants, qu'ils soient harceleurs ou harcelés. Et il m'est même arrivé d'être l'avocate d'enfants poursuivis pour harcèlement et de découvrir qu'à l'origine, ils étaient des enfants victimes de harcèlement qui étaient passés de l'autre côté. En effet, la découverte de ce fléau se fait souvent incidemment, au gré d'une procédure initiée à l'origine sur un autre fondement. Pourtant, le harcèlement, vous le savez, est un délit qui est lourdement sanctionné, sauf que les enfants ne parlent pas. Les dégâts sont aussi importants pour les uns harceleurs que pour les autres victimes. Sans vouloir rejeter la responsabilité uniquement sur les adultes, il ressort de nombreuses études que le climat scolaire joue un rôle fondamental. La qualité des apprentissages, la réussite scolaire et la victimation à l'école dépendent de manière majeure du climat scolaire. Un climat scolaire positif est un facteur de résilience et de bien-être et a un rôle prépondérant dans la prévention du harcèlement sous toutes ses formes. Ce lien très fort a été établi de manière unanime par la recherche. Le Conseil de l'Europe, dans une étude très intéressante, même si elle est un petit peu ancienne puisqu'elle date de 2010, a montré que le phénomène du harcèlement à l'école est un problème européen, partout. Le harcèlement scolaire est multiforme, physique, matériel, psychologique et bien évidemment sexuel et nous pensons tous au cyberharcèlement. Les types de harceleurs sont également bien identifiés, qu'ils soient meneurs ou témoins. Ces enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des enfants, sont souvent des enfants qui répètent des traumatismes, qui souffrent de mésestimes d'eux-mêmes, d'anxiété, que ce soit consommation de stupéfiants ou parfois vie sexuelle débridée, les problèmes sont récurrents dans le lien à l'autre, dans les difficultés à développer des relations une fois adultes, que ce soit dans un couple ou dans un cadre de parentalité positive. D'où l'importance majeure de la prévention et d'une prise en charge précoce, la plus précoce possible. La réponse des adultes que nous sommes est fondamentale. Elle doit faire sens pour les enfants qui nous entourent. Elle doit être cohérente, individuelle, familiale, plus disciplinaire, et vous êtes tous là, et s'inscrire dans le temps. Les enfants, qu'ils soient auteurs ou victimes, et surtout auteurs peut-être d'ailleurs à mon sens, doivent être intégrés à la dynamique de prévention, de résolution du problème. Il n'est pas question, dans une société démocratique et qui se veut porteuse d'espoir pour notre jeunesse, surtout en ces temps de pandémie, de baisser les bras et de ne pas continuer à inventer, à innover. C'est ce que vous allez faire cet après-midi. Comme on vous l'a dit, je regrette au plus haut point de ne plus voir assister à cet après-midi, mais je participe effectivement aujourd'hui à un séminaire organisé par la Commission européenne sur d'autres enfants en souffrance qui sont les mineurs non accompagnés dans l'Union européenne. Et les débats doivent reprendre à 13h45, c'est-à-dire dans deux minutes. J'espère que votre après-midi sera filmé et retranscrit, afin que, je parle très égouillissement, que je puisse en prendre connaissance, mais aussi pour en faire bénéficier tous ces jeunes, auteurs ou victimes, mais tous. En ce sens, je vous remercie. Merci Maître, merci Dominique pour cet honneur. Bonne continuation, nous sommes toujours avec vous. On espère de continuer d'apprendre de vous. J'aimerais bien souhaiter la bienvenue à nos intervenants, Madame Isabelle Thierry, la présidente de la Cour des comptes de l'État de Genève. Je cède les paroles, puis je cède le rôle à notre ami Julien Tartif. J'aimerais bien souhaiter la bienvenue à notre président, professeur Farhan Darjahar, membre fondateur, celui qui a fondé le Conseil fédéral suisse des religions et membre du forum international du dialogue interreligieux. C'est à vous, professeur. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à la conférence de Kios sur le thème « Parvenir le harcèlement scolaire ». La coordination des organisations islamiques en Suisse s'engage de mettre en évidence les problèmes sociaux. Lors des conférences en centre, nous avons examiné la radicalisation islamique de jeunes et le discours de Henn sur les réseaux modernes. Les enfants et les jeunes souffrent particulièrement de l'exclusion causée par les réseaux. Ils ont surtout besoin de personnes de contact pour leurs problèmes. Nous cherchons de trouver des solutions ensemble dans le dialogue et nous sommes très intéressés par votre avis. Puis-je vous inviter, s'il vous plaît, à commencer et continuer la conférence ? Merci. Merci. J'aimerais bien souhaiter la bienvenue à mon professeur, professeur de droit public, Hatem Bensel, mon ancien ministre, expert des Nations Unies et membre de la Comité africaine des droits de l'homme et des droits du peuple. Je cède mes attributions à vous, Julien. C'est difficile actuellement de céder les attributions, mais je m'éclipse. C'est à vous, mon collègue Julien, qui a tout fait pour garantir la réussite pour ce colloque. Merci beaucoup. C'est à vous, Julien. Merci, Abdel-Gélil. Merci beaucoup. Je voulais juste à nouveau saluer. C'était une surprise pour moi de voir Dominique Atias parmi nous. Je te remercie de ce beau cadeau. Je vous indiquais que je ne l'ai rencontré qu'une seule fois et c'était malheureusement un jour difficile. C'était le jour du 13 novembre 2015, le jour des attentats. Je finissais dans son bureau à 19h. Le soir même, on a eu la tuerie la plus sanglante de Paris. Et depuis, on travaille ensemble, notamment sur les questions euro-africaines. J'étais très heureux de la retrouver parmi nous tout à l'heure. Voilà, je sais aussi que son Excellence Athènes Bensalem va devoir nous quitter. Je vous cède tout de suite la parole. Voilà, je me présente juste un mot, vous dire que je suis de l'Institut Eranos et que je travaille comme sociologue et anthropologue sur les questions euro-africaines au sein aussi de la Keep School, fondée par Edgar Morin à l'ONU, à la FAO. Voilà, je vous cède tout de suite la parole. Permettez-moi, Professeur Bensalem, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à notre ami professeur Pierre-Margot Cattin parmi nous. C'est un honneur, Professeur. Merci à vous. Merci de m'offrir cette opportunité pour parler d'un problème qui, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, reste un sujet tabou, un problème tu, dont on ne parle pas et qui, à mon sens, constitue une menace sérieuse, non seulement pour l'équilibre psychologique de nos enfants, mais également un problème sérieux pour la transparence, l'efficience et l'avenir même des systèmes éducatifs dans le monde, puisque c'est une question internationale. C'est un sujet qui concerne tous les pays, quelle que soit l'appartenance des citoyens, quelle que soit la religion des citoyens. Ce problème du harcèlement scolaire est un problème qui vit carrément en nous. Et j'ai eu, personnellement, en tant que ministre de l'Éducation, en Tunisie, à vivre, je dirais, dans ma chair, ce problème, parce que je n'ai pas, j'ai été le premier à l'exposer à l'opinion publique, parce qu'en Tunisie, nous avons une société conservatrice et particulièrement les questions de harcèlement sexuel à l'école, on n'en parle pas, c'est tabou. J'ai été le premier à le faire en public sur les ordres de la radio et de la télévision. Et ça a été le départ d'une découverte que moi-même, responsable politique, je n'avais jamais crue aussi prégnante, aussi envahissante, aussi importante. Nous avons aujourd'hui des sociétés où la question de l'école est au centre même de la vie et de l'avenir des familles. En Tunisie, l'école, c'est l'aspect le plus stratégique de la vie sociale. Et l'école est aussi le seul ascenseur social capable de sortir des familles, des enfants, des élèves et des étudiants de la pauvreté vers des horizons beaucoup plus positifs. Le problème, et je dois le souligner, j'ai parlé de deux aspects, le problème pour moi a toujours été un problème de non pas de prévention, parce que la prévention, en tout cas, pour certains aspects, coûte assez cher. Et pour des pays comme les nôtres, vivant des situations financières très, très difficiles, il est quasiment impossible de recruter, par exemple, des assistantes ou des assistants scolaires capables d'encadrer nos élèves. J'ai multiplié le nombre de ces assistants par cinq ou six et ça a été un véritable miracle parce que les gens n'y croyaient pas. Mais je pense qu'il est important de parler de deux aspects qui me paraissent aujourd'hui essentiels. un aspect qui concerne la question de la reddition de comptes. Il y a aujourd'hui une sorte d'impunité des harcèleurs. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu une situation, je dois en parler en quelques secondes, j'ai vécu une situation d'un viol collectif de plus de 22 élèves par un maître d'école au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire qu'une partie des familles était au courant, une partie du staff scolaire était au courant, le directeur était au courant et à cause de l'influence et du lobbying d'un certain nombre de syndicalistes, la question a été totalement mise de côté. Il a fallu beaucoup de dextérité, beaucoup de diplomatie, mais de la détermination pour justement que les harcèleurs soient démasqués et pour qu'ils soient démis de leurs fonctions et jugés. Et ça a été une des affaires les plus difficiles de ma longue carrière de ministre de l'Éducation. Ça, c'est un aspect, l'aspect reddition de comptes, l'aspect sanctions, c'est un aspect que l'on doit aborder sans complexe. La prévention, c'est excellent, mais il est très, très important de mettre l'accent sur la nécessité de mettre en place des dispositifs juridiques capables de dissuader ces harcèleurs. Ça, c'est un premier aspect. J'espère que vous en parlerez tout à l'heure. Deuxième aspect qui est nouveau et que je découvre aujourd'hui en étant en action avec beaucoup d'enseignants, c'est ce que j'appelle, moi, le harcèlement pédagogique. Le harcèlement pédagogique, il est simple. D'abord, il vient des professeurs et des maîtres qui carrément obligent leurs élèves à certains rythmes scolaires inacceptables, que ce soit au sein de l'école ou que ce soit en dehors de l'école avec le phénomène catastrophique dans notre pays, la Tunisie, de ce qu'on appelle les cours particuliers. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est ce harcèlement qu'a imposé cette pandémie, la COVID-19, cette pandémie, le harcèlement pédagogique qui met des centaines de milliers d'élèves aujourd'hui entre guillemets tout simplement en dehors de l'école. C'est un abondance scolaire qui ne dit pas son nom. Pourquoi ? Parce que tout simplement, des pays comme les nôtres, malgré la bonne volonté, n'ont pas pu s'adapter à l'enseignement à distance et ont laissé les choses dans une situation qui devient quasiment incontrôlable Je suis l'un des rares aujourd'hui qui dit en public que nous sommes en train de passer une deuxième année blanche en Tunisie parce que les élèves non seulement ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas ce qui va se passer à l'avenir, plus grave encore, les élèves ne sont pas en train aujourd'hui d'acquérir le minimum, le minimum, le socle minimum des connaissances scolaires à cause justement de la COVID et de la préparation de nos gouvernements à l'enseignement à distance. Voilà donc un peu l'aspect de harcèlement pédagogique dont je voulais parler. Je suis sûr qu'il y aura tout à l'heure beaucoup de choses à dire à ce propos. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que j'aurai un peu de temps pour vous suivre parce que j'ai un autre engagement. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, Excellence. Merci encore. En effet, c'est très important de parler aussi des violences institutionnelles telles que vous les avez faites. On ne parle pas que des violences des usagers ou des bénéficiaires de l'action publique. Merci encore pour nous attirer sur ce point. Nous voulons saluer avec M. Dari, la venue de son excellence ambassadeur du Canada à Genève. Un jeune très dynamique, M. Chibi, qui est vice-président de la Jeune Chambre Économique Internationale et mon président de l'Institut Erano, Salin Ruffion, que j'ai vu dans les capsules vidéo au-dessus de ma tête. Voilà. Je vais tout de suite passer la parole à aussi une autre grande personnalité, M. Philippe, le professeur, M. Philippe Jaffé, professeur de l'Université de Genève. Si vous êtes prêt, M. Jaffé ? Tout à fait. Voilà. Donc, vous êtes professeur à l'Université de Genève et vous êtes évidemment très impliqué dans ces questions interuniversitaires et de sociétés civiles autour de la protection de l'enfance et vous êtes un expert à l'OINU sur ces questions. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, je suis né sur l'île de la Trinité dans les Antilles. Comme ça, tout le monde est au point sur mes origines et je suis très honoré que les organisateurs m'aient convié pour quelques éclairages. Durant un colloque qui se présente, comme passionnant, tant du point de vue du contenu que de la brochette des intervenantes et intervenants qui se bousculent au portillon pour vous faire part de leurs connaissances spécialisées. Je ne souhaite brûler la politesse à qui que ce soit, alors j'ai opté pour résolument adopter ma casquette de membre du Comité des droits de l'enfant à l'ONU et organiser mes remarques autour des vues du Comité sur la question du harcèlement en milieu éducatif. Des vues d'abord générales et puis ensuite quelques vues spécifiques. Puis en filigrame, je souhaitais aussi me référer à quelques temps forts dans la chronologie de l'évolution de cette thématique du harcèlement entre pairs ou ce que moi j'appelle le bullying étant plutôt anglo-saxon d'origine. Peut-être en premier lieu pour les personnes qui ne sont pas tant familières avec le Comité des droits de l'enfant, vous savez que ce comité exerce la surveillance de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dans les 196 pays qui l'ont ratifié. Et comme vous savez que c'est un traité contraignant que la Suisse, la France et tous les pays sauf les États-Unis ont ratifié, ce processus de surveillance s'opère sur la base de questions que le comité adresse au pays, en l'occurrence par exemple la Suisse, du rapport que le pays soumet en réponse au comité, d'un dialogue entre le comité et différentes organisations civiles, un dialogue avec les enfants également, et puis aussi un dialogue nourri et parfois assez viril entre le comité et le pays lui-même. Je voulais quand même mentionner que la Suisse va être examinée cette année au comité des droits de l'enfant et ça n'est pas tout à fait anodin étant donné des développements récents dans mon pays. L'un des domaines clés que le comité examine est celui de la violence faite aux enfants et quelles sont les actions qui sont menées, coordonnées, financées par l'État pour protéger les enfants. Et bien évidemment, le phénomène du harcèlement entre pères s'inscrit dans ce domaine et tire sa légitimité de l'article 19 de la Convention que je ne vais pas vous lire en entier, mais qui fait référence à différents types de violences et dans lesquels rentre celui de la violence entre pères et des rôles des autorités scolaires et administratives qui doivent notamment mettre en place des mesures de protection à travers des programmes de prévention, mais aussi des mesures aux fins d'identification, de rapports, de renvois, d'enquêtes, de traitements, de suivis et aux besoins, on l'a souligné tout à l'heure, d'interventions judiciaires. Le comité estime que la violence faite aux enfants est une violation grave de ses droits. Aucune violence à l'encontre des enfants, ne peut se justifier, toute violence à l'encontre des enfants peut être prévenue. Et l'adoption d'une approche de la prise en charge et de la protection des enfants fondée sur les droits de l'enfant suppose, je crois, un changement de paradigme qui consiste à respecter et promouvoir la dignité humaine, l'intégrité physique et psychologique des enfants et de les considérer comme des titulaires de droits plutôt qu'avant tout comme des victimes. Et ce concept de dignité signifie aussi que chaque enfant est reconnu, respecté, protégé en tant qu'être humain unique et précieux, doté d'une personnalité propre. Le comité est également très conscient de l'ampleur et de l'intensité de la violence exercée contre les enfants dans les institutions scolaires. Tout à l'heure, on a dit l'école primaire, mais j'ajouterais même les crèches. Et en 2011, le comité a publié une observation générale, numéro 13, sur le droit de l'enfant d'être protégé contre toute forme de violence. Une observation générale, c'est, si vous voulez, une forme de guidance, un document qui fait office de guidance explicite et intensif à l'égard des États pour qu'ils comprennent ce qui est attendu d'eux. Et dans cette observation générale, le comité reconnaît explicitement la violence entre enfants, je cite, la violence physique, psychologique et sexuelle exercée sous forme de brimade par des enfants, souvent en groupe, contre d'autres enfants et qui, non seulement, portent atteinte à l'intégrité physique et psychologique et au bien-être de l'enfant à court terme, mais a souvent des effets graves sur son développement son éducation et son intégration sociale à moyen et long terme. Le prochain grand pas que je voulais signaler, c'était une impulsion très importante au travail du comité et des structures supranationales en général, l'étude mondiale des Nations Unies sur la violence contre les enfants. C'est une enquête, une recherche très conséquente. Elle date, mais elle reste référence menée par l'expert Sergio Pinedo qui met en exergue de manière plus substantielle la violence entre pères et en milieu scolaire. La terminologie officielle en français se réfère à des brimades, mais même la version française indique, entre parenthèses, qu'il s'agit de « bullying » dont on parle. Et sur la question du harcèlement entre pères, Pinero s'appuie sur l'un des pionniers de la recherche qui n'est nul autre que le scandinave Dan Olveus qui a été très, très influent dans le monde anglo-saxon et il a mené des recherches avec des méthodologies rigoureuses, produit des données de très grande qualité, mais il a également proposé des programmes de prévention du bullying et pendant un temps donné ces méthodes ont dominé le marché. J'ai eu la grande chance de pouvoir inviter Olveus à Sion en Suisse en 2012 et son passage ainsi que celui de la présence d'Éric De Barbieux, le spécialiste francophone du harcèlement entre pères, a été le point de départ de plusieurs études sur le bullying qui ont été menées sous la direction de la professeure Zoé Moody qui s'exprimera, elle est parmi nous, un peu plus tard. Pour revenir à cette étude mondiale, Pinero relève déjà explicitement qu'Internet et les téléphones portables émergent également comme des vecteurs de harcèlement. Mais les mots cyberbullying et cyberharcèlement ne sont pas encore utilisés. Et nous devons aussi à Pinero la formule que je trouve absolument géniale, les droits de l'enfant ne s'arrêtent pas aux portes de l'établissement scolaire. Cette étude mondiale énonce de manière assez cinglante que le harcèlement entre pères est un phénomène de grande ampleur, on a entendu des chiffres, et pour finir, je vais citer Pinero pour que nous nous demandions quel chemin est-ce qu'on a parcouru un très long chemin. Pinero écrit dans une section de son étude intitulée « Comment les écoles ont échoué dans leur mission ? » Je cite. Une solide gestion scolaire, une éthique fondée sur l'ouverture et une politique claire appliquée de manière systématique permettraient de réduire l'incidence et la gravité de toutes les formes de violence dans les écoles. Malheureusement, la plupart des écoles ont recours à des solutions miracles où elles abordent le problème de manière superficielle. Les écoles intègrent parfois des matériels de lutte pour la violence et des programmes de prévention, mais pas de manière systématique et cela ne suffit généralement pas à permettre l'acquisition des compétences dont les enseignants et les élèves ont besoin pour comprendre et prévenir la violence. Mon petit commentaire est que, bien entendu, nous avons probablement réalisé beaucoup de progrès, mais malheureusement pas autant que l'on voudrait croire. Pour revenir au comité des droits de l'enfant, celui-ci émet dans quasiment toutes les recommandations adressées à chaque État le message suivant. Nous exhortons les États à mettre en place et assurer une formation continue de portée générale et spécifique sur une approche fondée sur les droits de l'enfant, l'article 19 et son application pratique à tous les professionnels et non professionnels qui travaillent avec et pour des enfants. Et nous commençons souvent en spécifiant les enseignants à tous les niveaux du système éducatif. Nous demandons aux États de mettre en place des programmes de certification officiellement reconnus en collaboration avec des établissements d'enseignement et de formation et des associations professionnelles pour que ce type de formation soit réglementé et reconnu. Nous demandons enfin que les États veillent à ce que la Convention fassent partie du programme d'enseignement de tous les professionnels supposés travailler avec et pour des enfants. Or, les formations avancées sont rares en droit de l'enfant et les programmes spécialisés de formation continue sur le harcèlement entre pères naissent timidement seulement ces temps-ci. Sur cette question de la formation, je ne souhaite pas trop se réinterpréter, mais ceux qui suivent l'actualité suisse, tout d'un coup, la Confédération helvétique a émis un soutien financier pour mettre en place des formations initiales, des formations continues et la sensibilisation de professionnels et mon petit doigt me dit que c'est parce que la Suisse va être examinée prochainement par le Comité des droits de l'enfant. Je vais conclure. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Aller à l'école, ce n'est pas un acte anodin. En Suisse, en toute saison, par tous les temps, chaque jour de l'année scolaire, environ un million d'élèves usent leurs fesses sur les bancs de cette institution. Et les enfants résidant dans mon pays sont assurément plutôt chanceux. Les garçons et les filles sont obligés, contraints d'exercer le métier d'élève, mais les conditions cadres qui régissent la qualité sont de qualité en Suisse. sont certainement même luxueuses par rapport à d'autres contextes nationaux. De plus, les élèves sont plutôt bien encadrés par des enseignants d'un niveau de formation et la transmission des connaissances s'effectue avec une certaine volonté ou une volonté certaine de servir équitablement le plus grand nombre d'enfants. Alors, que demander de plus ? Nos autorités scolaires cantonales pourraient probablement, et c'est vrai dans tous les états, pourraient vraiment faire beaucoup mieux en visant moins l'acquisition de connaissances et plus l'amélioration du vivre ensemble en harmonie, en s'appuyant sur la réduction de la violence sous toutes ses formes et l'augmentation de la participation des enfants à l'amélioration de leur existence. Il s'agit d'un projet de société et nous gagnons tous quand le monde scolaire sera davantage pacifié et que les rapports entre les enfants seront tolérants, inclusifs et non discriminatoires. Bref, pas du tout comme le monde adulte dans lequel les enfants baignent aussi le clair de leur camp. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup professeur Jaffé et merci pour tous ces éclairages de la dimension internationale et vous savez aussi bien sûr revenir sur le contexte national. C'est important de faire le va-et-vient entre les deux niveaux. Je vais passer maintenant la parole à madame la magistrate Isabelle Therrier qui est présidente de la Cour des comptes de l'État de Genève. Je vous laisse la parole madame Therrier. Merci et merci de cette invitation à ce colloque. Je suis rassurée d'entendre que ce que je vais vous présenter est vraiment dans la ligne des trois interventions qu'on vient d'entendre. En fait, je vais vous présenter brièvement une étude qui a été réalisée par la Cour des comptes de Genève en 2019 et dont le thème était particulièrement approprié en lien avec votre colloque puisque c'était sur la politique de lutte contre le harcèlement entre élèves en milieu scolaire. Juste pour vous préciser, on a restreint notre étude au harcèlement entre élèves et non pas entre pairs. On a exclu des phénomènes de harcèlement qui auraient pu toucher les enseignants et on s'est concentré sur les relations entre élèves. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'une Cour des comptes s'intéresse à ce type de sujet. Sachez qu'à Genève, on a une Cour des comptes qui est cantonale et que la Cour des comptes de Genève a le mandat de par sa constitution, la constitution de Genève, de faire également de l'évaluation de politique publique. C'est en lien avec notre mission d'évaluation de politique publique que nous avons choisi de nous intéresser à ce sujet. Nos rapports sont publics. C'est un rapport qui a été publié en octobre 2019 et si ça vous intéresse, vous pouvez le consulter sur le site de la Cour. Comme le professeur Jaffé vous l'a dit, nous nous sommes beaucoup inspirés de travaux des spécialistes en la matière et nous avons notamment retenu la définition du harcèlement qui est celle qui a été mise en place par le professeur Olveus et donc qui dit que pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait trois caractéristiques. C'est d'une part la répétition, d'autre part l'asymétrie des forces et enfin l'intention de nuire. Donc c'est sur ces trois caractéristiques que nous avons basées en fait nos études. Et par rapport aux chiffres, donc on rejoint ce qui nous a été annoncé par maître à Thias, donc toutes les études européennes arrivent au même chiffre en matière de prévalence, donc on dit qu'on est entre 5 et 10% des élèves. Et puis à Genève, il y avait une étude qui avait été faite par rapport à la prévalence sur le canton de Genève, c'était des chiffres de 2013 et en 2013 on arrivait à 6%, donc vous voyez qu'on est parfaitement dans cette fourchette entre 5 et 10%. Alors à Genève, il y a quelque chose qui a été fait en matière de lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, il y a un plan d'action et ce plan d'action repose sur les trois phases traditionnelles on va dire de lutte contre le harcèlement qui sont la prévention, le repérage et la prise en charge. Et puis pour que ce plan d'action fonctionne, il faut évidemment une coordination entre les différents acteurs, une bonne collaboration entre ces acteurs, donc les acteurs de terrain qui sont chargés de la mise en œuvre. Par rapport à la formation à Genève, il y a depuis 2014 une formation qui a été dispensée à tous les enseignants des établissements à coup de, on va dire, par volet, donc il y a environ une trentaine d'établissements par année. C'est un programme qui devait se terminer en 2020, alors je ne sais pas s'il a été quelque peu retardé en raison de la pandémie, mais donc normalement tous les établissements devaient être formés d'ici la fin 2020 et c'est une formation qui est donc obligatoire pour les enseignants des établissements. Et puis, il y a également un protocole d'intervention, c'est donc ce qui définit en fait comment la prise en charge doit être faite et dans ce protocole d'intervention, les établissements scolaires doivent définir une cellule d'intervention, donc il y a une organisation interne et généralement fait partie de cette cellule l'infirmière scolaire, quelqu'un plutôt de, une éducatrice et puis un des enseignants de l'établissement qui donc se dédie à cette charge. Alors, la Cour des comptes a mené son étude en fait, on avait posé quatre questions d'évaluation et les quatre questions étaient en fait axées sur ces phases donc prévention, repérage, prise en charge et la quatrième question c'était sur la coordination. Donc, comment est-ce que nous avons mené nos travaux ? Bien évidemment que nous avons procédé à passablement d'entretien avec tant des professionnels sur les questions de harcèlement que les enseignants et tout le personnel on va dire dans les établissements scolaires qui pourraient être confrontés à des cas de harcèlement et puis nous avons sélectionné un panel de 16 établissements scolaires. Nous avons pris 12 établissements scolaires du niveau primaire et 4 établissements scolaires du cycle d'orientation donc en fait nous avons arrêté on va dire le périmètre de notre étude à ce qu'on appelle l'école obligatoire en Suisse donc jusqu'à 15 ans on n'est pas allé au-delà de l'école obligatoire et donc on avait ces 16 établissements dans lesquels on a fait des études on va dire plus approfondies et surtout on a fait des études de cas donc en fait on a demandé aux établissements scolaires de nous donner accès à tous les cas de harcèlement qu'ils avaient rencontrés pour voir comment est-ce qu'ils les avaient traités et parallèlement à cela nous avons élaboré un questionnaire que nous avons envoyé à 1078 professionnels susceptibles d'être confrontés à des cas de harcèlement c'était donc toutes les personnes en lien avec ce panel des 16 établissements qu'il s'agisse des enseignants des directeurs d'école de l'infirmière scolaire du parascolaire toutes les gens qui sont en contact avec les enfants dans un établissement scolaire nous avons eu un bon taux de réponse à ce questionnaire puisque nous avons un taux de 60% de réponse donc voilà je dirais pour notre matériel méthodologique comment est-ce que nous avons procédé et ensuite donc la cour des comptes de Genève fonctionne comme ça nous établissons des constats ce sont en fait les conclusions de nos analyses et puis ensuite sur la base de ces constats nous formulons des recommandations qui sont adressées en fait aux entités chargées de les mises en œuvre donc là nous avons formulé nos constats en lien évidemment avec nos questions d'évaluation donc pour vous résumer nos principaux constats donc pour ceux qui touchent à la prévention nous avons constaté qu'il y avait une forme d'inégalité des chances entre les élèves selon les établissements parce que l'investissement en matière de lutte contre le harcèlement est très différente d'un établissement scolaire à l'autre et comme l'ont dit également plusieurs intervenants avant moi dépend fortement du climat scolaire que l'on retrouve dans l'établissement le deuxième constat en matière de prévention c'est que les enseignants ont des difficultés à intégrer la transmission des compétences psychosociales dans le cadre de leurs enseignements c'est-à-dire se soucier par exemple des notions d'empathie de bienveillance de respect est souvent considéré par un enseignant comme une matière en plus une charge supplémentaire plutôt que de l'intégrer on va dire dans l'enseignement je dirais ordinaire qu'il s'agisse du français des mathématiques ou de l'histoire et on a en Suisse ce qu'on appelle le plan d'études romans qui est le cadre on va dire des matières qui doivent être enseignées dans les écoles et dans ce plan d'études romans on prévoit que les capacités transversales donc typiquement ces notions comme l'empathie de la bienveillance ne sont pas enseignées pour elles-mêmes mais qu'elles doivent être mobilisées au travers des autres enseignements et au travers de situations contextualisées on a pu constater par nos analyses que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour les enseignants que nous avons consultés et puis le troisième constat sous l'angle de la prévention c'est que on s'est aperçu que les spécificités du numérique qui est donc on va dire directement liées au harcèlement et bien les spécificités du numérique et les risques qui lui sont liés sont mal connus des enseignants 30% des enseignants que nous avons interrogés estiment leur connaissance personnelle insuffisante et puis une grande majorité estime en plus ne pas avoir besoin de formation continue à cet égard et 20% des enseignants que nous avons interrogés estiment que ce n'est pas une priorité donc là il y a encore quelque chose à faire en lien avec le numérique parce que c'est évidemment quelque chose qui prend de plus en plus d'importance en matière de repérage nous avons fait un constat positif sur cette formation que je vous ai brièvement présentée qui est dispensée aux enseignants et nous sommes rendus compte en fait que la formation elle a fait ses preuves elle est considérée comme utile alors maintenant elle n'est pas encore très développée bon comme je vous ai dit normalement tous les établissements auraient dû bénéficier de cette formation d'ici 2020 mais quand nous avons fait nos analyses il n'y avait que 50% des enseignants qui avaient été formés et puis il n'était absolument pas prévu un programme de formation complémentaire en fait cette formation elle est dispensée avec un modèle one shot c'est à dire vous avez une fois cette formation et puis après se pose le problème bien évidemment qu'au sein des établissements il y a des arrivées il y a des départs il y a des gens qui changent d'orientation des départs à la retraite et que vous pourriez vous retrouver avec un établissement scolaire où en fait passablement d'enseignants n'ont pas bénéficié de la formation puisqu'elle est organisée par établissement donc ça c'est un peu un problème concernant la prise en charge donc on va dire la mise en oeuvre du protocole d'intervention qui a été prévu et bien le problème que nous avons pu constater c'est que souvent l'enseignant ou la personne qui est confrontée à un cas de harcèlement estime qu'il faut qu'elle réunisse des preuves avant d'oser mettre le terme de harcèlement ou de signaler la situation et en fait ce recueil de preuves peut retarder la prise en charge de cas alors qu'on sait que c'est important d'agir rapidement et ça c'est aussi lié au fait que le terme de harcèlement est fortement connoté je pense que ça c'est peut-être quelque chose qui reviendra dans vos discussions plus tard et donc c'est pas facile de franchir le cas de dire je mets l'étiquette harcèlement sur un comportement et puis que ce protocole d'intervention qui existe donc qui est connu des enseignants est quand même constitué comme un dernier recours donc on va hésiter un peu avant de l'activer et de le mettre en place les enseignants que nous avons questionnés se sentent souvent déjà surchargés par les nombreux stages qu'ils ont par les enseignements qu'ils doivent dispenser et donc ils nous disent nous n'avons pas le temps de faire ça en plus ils se sentent pas forcément armés pour faire et nous avons aussi constaté qu'une majorité d'enseignants ne se sentent pas formés à la gestion de dynamiques de classes difficiles et comme on l'a dit la thématique du climat scolaire est étroitement liée au harcèlement enfin en termes de coordination nous avons vu qu'il y a une multitude d'acteurs qui s'intéressent à ces questions de harcèlement mais en tout cas sur le canton de Genève il nous semble qu'il manque un peu un pilote pour coordonner tout ça et que par exemple il n'y a pas de centralisation des données il n'y a pas de vue d'ensemble et donc il n'y a pas d'homogénéisation des pratiques il y a aussi des lacunes de communication entre les différents acteurs notamment entre les parents et la direction de l'établissement entre les enseignants eux-mêmes entre la direction et les enseignants et puis aussi par exemple entre les établissements et puis le parascolaire par exemple quand les enfants sont pris en charge pour la pause de midi ou après les cours et enfin entre les psychologues de l'établissement scolaire nous avons formulé six recommandations qui étaient articulées autour de quatre objectifs le premier objectif c'était de renforcer la formation des enseignants dans la formation initiale que continue le deuxième objectif c'était de mieux documenter les cas de harcèlement qui suscitent l'activation de la cellule d'intervention la troisième recommandation c'était pour le pilotage on va dire à un niveau cantonal nous avons recommandé au département de l'instruction publique de désigner une instance qui serait chargée de cette politique publique et de récolter toutes les données et enfin des améliorations en termes de communication et de coordination entre les acteurs donc que vous sachiez que la cour des comptes n'a pas de pouvoir coercitif nous ne sommes pas une juridiction donc nous ne pouvons que recommander nos recommandations sont ensuite approuvées ou rejetées en l'occurrence elles ont été approuvées mais je dirais que leur mise en œuvre dépend quand même du bon vouloir notamment là en l'occurrence du département de l'instruction publique nous suivons la mise en œuvre en matière de harcèlement ce n'est pas toujours évident de voir si la recommandation a réellement été mise en œuvre et surtout pour en mesurer les effets il faudrait refaire une étude et prendre un peu de recul voilà je ne veux pas être plus longue mais donc évidemment que si ça vous intéresse il y a beaucoup plus d'informations dans notre rapport complet merci merci beaucoup madame la magistrate Therrier merci pour toutes ces précisions je suis très heureux de voir que même dans votre institution donc j'ai bien compris à titre consultatif comme l'été par exemple l'observatoire de la laïcité chez nous fait grandement débat au terme de la suppression de sa mission ces dernières semaines que cet aspect consultatif est important et ce qui m'intéresse aussi c'est que vous relevez l'importance de ce qu'on appelle dans le langage de l'éducation et de la pédagogie les soft skills même vos institutions travaillent sur ces notions-là les questions de psychologie sociale et de faire un constat qu'elles ne soient pas des charges mentales supplémentaires pour les enseignants donc j'ai envie de retenir cette entrée-là qui sera certainement retravaillée en transversale par nos différents intervenants tout au long de cet après-midi merci encore madame Therrier merci à vous voilà je vais laisser la parole à quelqu'un si j'ai bien compris monsieur monsieur Jaffet qui a travaillé avec l'Observatoire international de la violence à l'école mais elle nous en dira plus qui est la professeure d'un zoo et moudi qui est professeur à la haute école pédagogique du canton du Valais voilà si vous pouvez préciser je ne sais pas si c'était prévu dans l'intervention et si je ne me trompe pas vos liens avec l'Observatoire international de la violence à l'école voilà je vous remercie beaucoup madame oui très volontiers merci beaucoup pour votre invitation bonjour à toutes et à tous monsieur Tardif je vous avais juste demandé si je pouvais partager un diaporama là je n'y arrive pas parce que oui oui je vous nomme comme mon directeur magnifique c'est super sinon c'est pas grave mais non tout le monde voilà et puis je commence avec effectivement cette précision donc c'est vrai que dans le canton du Valais on s'est intéressé à la problématique du harcèlement entre élèves du point de vue des droits de l'enfant donc comme une violation des droits de l'enfant de manière assez concomitante à l'apparition d'un rapport qui a fait suffisamment de bruit pour qu'il dépasse les françaises nationales françaises celui du professeur Eric de Barbieux président à l'époque de l'observatoire international de la violence à l'école et qui a été publié en des premières conclusions pour le primaire enfin oui pour les premiers degrés de la scolarité en 2010 et puis ensuite la suite en 2011 ce qui a d'ailleurs ensuite donné lieu aux assises nationales contre la violence à l'école en 2012 lorsque M. Eric de Barbieux a été nommé au ministère donc nous avons été en collaboration étroite avec M. de Barbieux dès cette période nous avons organisé un colloque ici à Sion en collaboration entre la haute école pédagogique du Valais et puis ce qui était anciennement le centre interfacultaire en droit de l'enfant et c'est dans ce contexte que nous avons débuté effectivement nos travaux nous collaborons nous collaborons toujours de manière étroite avec les personnes qui sont dans cet observatoire maintenant européen de la violence à l'école notamment sur un plan méthodologique donc je n'ai pas prévu d'entrer trop précisément avec le temps qui m'est imparti dans des considérations méthodologiques donc comment nous produisons ou nous collectons nos données mais notamment pour tout ce qui est chiffres nous utilisons des outils qui sont similaires donc comparables parce qu'évidemment pour nous c'est intéressant en tant que chercheur et également ensuite pour pouvoir donner des recommandations comme l'a extrêmement précisément illustré Mme Terrier tout à l'heure de pouvoir ensuite donner des recommandations sur un plan politique également donc voilà ça c'est la manière dont nous collaborons avec nos collègues en France je voulais voilà je voulais démarrer avec est-ce que ça vient ah non pardon je ne suis pas en train de presser le bon bouton voilà donc je voulais vous parler un peu de cette question de harcèlement en lien avec la question des discriminations et des droits de l'enfant parce qu'elles sont étroitement liées c'est un peu la démonstration que j'avais envie de faire pour les 13 minutes qu'il me reste maintenant donc une présentation en trois temps donc revenir brièvement sur peut-être les enjeux définitionnels de la question du harcèlement vous avez entendu plusieurs termes dans les présentations précédentes brimade on a peu mentionné intimidation qui est un terme plutôt québécois mais la question du harcèlement du bullying si on va du côté plus germanophone de l'Europe on entendra mobbing donc je voulais un tout petit peu clarifier ces éléments-là ensuite parler de la question des discriminations et puis finalement conclure en ouvrant la porte aux droits de l'enfant mais avant tout donner la voix aux enfants j'espère que si je vous partage cela vous allez pouvoir entendre ce que les enfants ont à dire vous avez de toute façon affiché à l'écran ici l'extrait d'un interview d'un élève que nous avons rencontré dans un cycle d'orientation valaisan donc entre 12 et 15 ans qui écrit enfin qui nous décrit mais là on voit que c'est écrit ce qu'est sa réalité d'élève victime de harcèlement comme un cercle il le dit comme un cercle vicieux et puis je vais maintenant essayer de vous faire entendre juste quelques voix d'enfants qui nous disent ce que peut être le harcèlement ça veut bien venir vous n'entendez pas il faut augmenter le son oui et là oui je pense c'est pour exemple il y a quelqu'un qui vient vers toi il dit si tu ne me donnes pas je ne sais pas ton bracelet demain je t'irai à ta maman il y a plusieurs sortes d'harcèlement il y a le harcèlement aussi physique pour moi celle qui est populaire comme sort d'harcèlement c'est des gens qui regardent les parties intimes et qui le trouvent le harcèlement c'est par exemple si tu es à la récré et puis il y a des gens qui viennent te donner des coups de pied et tout un peu voilà donc avec une une organisation qui a une aussi belle dénomination que les voix des victimes j'avais envie de donner la voix aux enfants vous avez ici entendu plusieurs formes de harcèlement donc tout à l'heure nous avons entendu des critères pour essayer de définir ce qu'est le harcèlement et je vous décris rapidement ici parce que le but pour moi c'est de rester dans le concret de ce que vivent les enfants mais il y a effectivement deux grands courants théoriques qui nourrissent finalement la recherche sur la problématique du harcèlement on a les travaux qui ont été menés dans la logique des travaux de Dan Olveus qui est un qui est un psychologue mais qui a travaillé dans le domaine scolaire et qui a nommé la question du harcèlement le bullying donc avec cette idée que le harcèlement inclut un auteur une victime éventuellement des témoins et que il y a à travailler sur la relation entre ces différents protagonistes en regardant notamment s'il y a des traits de personnalité en particulier sur lesquels on peut agir pour ensuite tenter de prévenir cette problématique et voir l'éradiquer d'un autre côté on a des travaux qui ont été menés davantage dans la lignée de ceux d'Anatole Picasse qui est davantage un psychologue social et qui lui initialement parlait de mobbing en référence à la foule en disant que le harcèlement n'existe que s'il y a témoin il n'existe que parce qu'il y a domination possible de un ou de plusieurs auteurs sur une ou plusieurs victimes alors fondamentalement la logique fondamentale elle n'est pas extrêmement différente selon que l'on est dans une école de pensée ou l'autre puisque finalement on a des enfants qui sont en souffrance et qui se font embêter comme l'ont très bien décrit tout à l'heure les jeunes enfants qui étaient au micro d'une radio locale il n'empêche que dans la manière de prévenir la question du harcèlement d'être attentif au fait qu'on est potentiellement face à un ou plusieurs auteurs qui dysfonctionnent qui nécessitent une aide particulière pour pouvoir agir de manière prosociale ou de se concentrer sur des dynamiques de groupe et de se dire que finalement le harcèlement c'est une préoccupation partagée vous le voyez ici à l'écran shared concern et on en parle de plus en plus de cette méthode de la préoccupation partagée et bien là on voit une manière un peu différente de prévenir et d'intervenir tout particulièrement donc c'était la raison pour laquelle je voulais vous rendre attentif à ces deux grands courants qui nourrissent comme je le disais tout à l'heure les travaux et les manières d'intervenir à l'heure actuelle tout en retenant tout en retenant l'a suggéré Mme Tessier tout à l'heure les aspects fondamentaux des différentes définitions que l'on peut connaître du côté d'Olvéus avec cette idée de trois critères l'agression volontaire la répétition des faits donc ce n'est pas simplement un acte violent mais c'est sa répétition qui fait que l'on va parler de harcèlement et cette domination cette asymétrie de pouvoir entre les différents individus et le fait que l'on a une relation triangulaire qui inclut donc des témoins la relation de harcèlement perd un peu de son sens s'il n'y a pas de personnes qui peuvent assister à cette prise de pouvoir sur la ou les victimes d'ailleurs dans cette logique certains auteurs vont jusqu'à dire que 87% des individus seraient impliqués dans des situations de harcèlement avec différents rôles vous voyez peut-être ici à l'écran que les termes en anglais de bully se réfèrent à l'auteur et qu'il y aurait des assistants à ces auteurs ici en orange ensuite on aurait des renforceurs en rouge et puis des défenseurs les personnes qui sont plutôt du côté de la victime donc vous voyez un nombre important d'élèves qui sont concernés par ces dynamiques même s'ils ne sont pas directement auteurs ou victimes dans la recherche que nous avons conduite très récemment en Valais en 2019 nous avons même constaté que ces dynamiques s'ancraient dans une temporalité lorsque l'on commence à s'intéresser comme l'a fait également la Cour des Comptes du côté de Genève mais en regardant Genève regardait si j'ai bien compris comment l'institution scolaire avait géré la situation de harcèlement nous nous sommes adressés aux victimes aux auteurs et aux témoins et en fait ce que l'on a constaté c'est que bien souvent une victime actuelle a peut-être anciennement été auteur ou a peut-être anciennement été témoin et on s'est rendu compte qu'il y avait une beaucoup plus grande perméabilité des rôles que nous ne nous laissait percevoir la littérature disponible à ce sujet rendant la situation particulièrement complexe pour les enseignants nous aussi nous avons entendu des enseignants qui se sentaient tout comme Madame Tessier le signalait qui se sentaient un peu désarmés face à ces situations qui ne savaient pas toujours comment intervenir qui ne se sentaient pas nécessairement soutenus par les institutions ou qui n'avaient pas l'impression que c'était finalement le mandat principal qui leur était confié et une des difficultés que nous identifions en nous entretenant avec les élèves c'est que finalement un élève qui est peut-être auteur de harcèlement en début d'année et bien peut se retrouver être victime à partir de février et peut-être que la situation va se stabiliser peut-être pas peut se retrouver être témoin l'année suivante et donc les étiquettes qu'on pourrait vouloir utiliser pour essayer de comprendre et finalement catégoriser des élèves ne sont pas nécessairement opérantes dans la durée et ça c'est une complexité qui vient s'ajouter c'est aussi quelque chose qui impacte de manière importante et cela a été dit à plusieurs reprises le climat d'établissement parce que si je suis témoin je suis systématiquement dans l'angoisse d'être peut-être la prochaine victime et peut-être que ce que je vais le faire pour éviter de le devenir c'est devenir auteur à mon tour et d'entrer dans la violence donc vous voyez que cette perméabilité entre les rôles est hautement problématique pour ou en tout cas est à prendre en considération pour ce qui est de la prévention et de l'intervention un extrait d'interview de nouveau qui montre cette perméabilité des rôles une jeune fille qui décide de prendre le risque d'aller dénoncer une situation de harcèlement en se disant c'est peut-être en fin d'extrait c'est peut-être pour ma peau mais au moins ma meilleure amie ne sera pas seule face à cela donc maintenant je vous disais j'aimerais juste venir sur cette question de est-ce qu'on est face à des profils de jeunes ou est-ce qu'on est plutôt face à des logiques discriminatoires la recherche nos propres travaux nous ont permis de mettre en évidence qu'on n'a pas de profil type de victime ni au niveau psychologique ni même au niveau sociologique mais par contre ce que l'on constate c'est qu'il y a des caractéristiques communes des enfants dont l'apparence physique le sexe le handicap l'appartenance à un groupe particulier à des centres d'intérêt particuliers les met à risque d'être victime de harcèlement dans nos travaux en 2019 je ne vais pas rentrer dans le détail de ces résultats mais on trouve effectivement qu'il y a des facteurs de vulnérabilité en fonction des degrés plus il y a de classe plus on peut trouver un certain type de violence au cycle d'orientation l'inverse moins il y a de classe plus il y a de harcèlement donc on voit que la taille de l'établissement peut avoir un impact en fonction de de la de l'âge le genre également on trouve plus de harcèlement physique chez les garçons du côté des filles on trouve davantage de harcèlement à caractère sexuel et du cyberharcèlement donc ça c'est nos données en valet je ne dis pas que c'est forcément généralisable à toutes toutes les situations mais c'est surtout pour montrer que finalement en fonction de qui on est on peut être davantage exposé à des risques de harcèlement et l'origine ethnique ou nationale on trouve davantage de harcèlement lorsque la langue familiale n'est pas celle de scolarisation ici en Suisse en Valais et il y a d'autres travaux qui confirment cela donc c'est un rapport à la norme et chez les plus jeunes il s'agit des normes scolaires les élèves qui s'écartent de la norme scolaire sont davantage à risque de harcèlement et à partir du cycle d'orientation à partir du secondaire c'est davantage les jeunes qui s'éloignent des normes sociales qui sont davantage à risque d'être victimes de harcèlement donc on est face à un paradoxe c'est une difficulté pour les jeunes d'un côté l'école est là pour apprendre les normes sociales et scolaires et d'un autre côté la sanction est terrible lorsqu'il y a des écarts à la norme donc on n'est pas dans un apprentissage sécure comme on pourrait le souhaiter comme l'école devrait pouvoir le proposer mais dans des sanctions qui sont extrêmement violentes par le groupe c'est ce qui me permet de conclure sur la question des droits de l'enfant la violence porte atteinte aux droits des élèves j'ai ici quelques articles de la convention des droits de l'enfant qui sont très visiblement violés par la question du harcèlement mais c'est surtout les propos de Philippe Mérieux pédagogue français qui écrivait ceci et qui m'aide toujours en fait à conclure la question du harcèlement finalement en disant le droit à l'éducation c'est le droit de vivre et d'apprendre dans un espace hors menace et donc on est dans une violation extrême du droit à l'éducation lorsqu'il y a harcèlement entre pairs et donc c'est sur ces termes que je souhaitais conclure cette intervention je vais rapidement juste ici vous donner des informations supplémentaires au sujet de la recherche que nous avons conduite en 2019 en Valais est disponible ici sur ce site et je vous remercie encore pour cette invitation et votre attention merci merci beaucoup madame Moudi merci beaucoup ben voilà on est au coeur du sujet sur des approches interactionnelles interactionnistes de sociologie et d'anthropologie du monde scolaire ça me rappelle les travaux de la grande Régine Sirota notamment en France pour les classes primaires je pense qu'on pourra à l'occasion s'échanger des bibliographies entre les chercheurs français dont je suis et les chercheurs suisses par la suite de ce colloque je rappelle juste un principe de ces de ces colloques c'est que malheureusement comme il y a beaucoup d'intervenants il n'y a pas de phase de discussion donc on privilégie on privilégie l'intervention de chaque intervenant prévu et ensuite de pouvoir éventuellement vous faciliter les prises de contact individuelles avec chaque intervenant une fois que vous avez pu repérer ce qui vous intéresse dans les différents propos je vous remercie d'avance d'excuser de cette absence d'interaction avec le public je vais tout de suite passer la parole à madame si elle est présente madame Mandy Barker pédopsychiatre donc pour un point de vue en psychiatrie et responsable de la consultation de la libellule à Lausanne permettez-moi Julien j'aimerais bien celui par reconnaissance vous savez au niveau parce que chez nous il y a beaucoup de sentimentale et de reconnaissance j'aimerais bien remercier madame Parker qui m'a conseillé personnellement qui nous a conseillé dans le préparatif de ce colloque et madame Parker elle est en train de faire un travail formidable au niveau de la consultation les bulles la vérité toute une équipe typique et formidable qui respecte la famille qui respecte l'enfant et je vous invite à consulter en tant qu'observateur c'est pas en tant que le travail de madame Parker et son équipe c'est à vous docteur Parker merci beaucoup merci pour l'invitation j'ai aussi une présentation disons par par PowerPoint je ne sais pas si vous pouvez me donner la possibilité de partager l'écran avec tous ce qui est important donc effectivement je suis pédopsychiatre j'ai aussi des collègues pédopsychiatres aujourd'hui ici au colloque la doctresse Cap et le docteur Stéphan qui vont parler tout à l'heure qui vont probablement peut-être plus parler aussi au niveau pédopsychiatrique je suis pédopsychiatre mais je m'occupe plus particulièrement des enfants adolescents qui ont des troubles neurodéveloppementaux donc aujourd'hui je voulais vous proposer un peu de vous parler un petit peu autrement de l'harcèlement mais par rapport aux enfants que j'appelle extraordinaires aux enfants différents merci professeur Moudi qui a bien parlé des risques de ces enfants-là et j'avais envie de vous apporter aussi quelques exemples cliniques alors je vais essayer de partager voilà l'écran je crois que ça ça marche donc ce que je voilà je vais passer en revue j'essaie de changer de slide voilà qu'est-ce qu'on enfin les enfants extraordinaires qui sont-ils c'est toutes sortes d'enfants et nous occupons beaucoup de ces enfants à la consultation ébellule on parle beaucoup à l'heure actuelle des enfants qui sont dans le spectre autistique les enfants en TSA mais nous nous occupons aussi beaucoup des enfants 10 des enfants qui ont des troubles attentionnels avec hyperactivité des enfants qui ont des syndromes génétiques peut-être avec un retard mandal un handicap physique et je me suis permis aussi de mettre les enfants à haut point de sur l'intellectuel avec ces enfants parce que nous nous en recevons beaucoup ici et c'est vrai que c'est des enfants qui subissent aussi beaucoup d'harcèlement scolaire alors peut-être avant de parler de l'harcèlement et puis de la prévention je trouve important de pouvoir parler de l'inclusion scolaire parce que beaucoup de choses ont changé ces dernières années ça fait bien 20-25 ans que je travaille dans le domaine et les enfants dont on s'occupe aujourd'hui à l'époque étaient beaucoup en école spécialisée et très peu à l'école et les choses ont beaucoup changé je dirais depuis une dizaine d'années surtout sur le canton de Vaud où on travaille principalement de plus en plus d'enfants sont inclus à l'école ordinaire avec bien sûr des aides alors nous avons aussi des élèves d'autres cantons et c'est vrai que ça change beaucoup d'un canton à l'autre mais sur le canton de Vaud nous avons plusieurs aides qui sont mises en place pour accompagner ces enfants et cette inclusion scolaire a vraiment permis à nos patients à apprendre plus in situ en contact des enfants dans la norme et puis surtout de développer une vie sociale et une autonomie dans leur quartier ça je trouve très très important il y a aussi beaucoup d'enfants et beaucoup de fratries qui ont apprécié le fait que leurs frères ou soeurs différents puissent aller à l'école à la même école que malgré les difficultés on a aussi vu surtout dans le cadre des enfants qui ont des troubles du spectre autistique qu'être à l'école ordinaire a beaucoup aidé à travailler les compétences des enfants au niveau socio-communicationnel c'est des choses qui peuvent aussi se travailler à l'école et se travailler à l'école spécialisée mais c'est vrai que c'est voilà c'est d'une manière très différente l'inclusion scolaire aussi je trouve important de dire a aussi permis aux élèves qui n'ont pas de difficultés particulières à comprendre mieux je trouve et intégrer les différences des autres enfants sans en avoir peur alors bien sûr ça dépend comment on dit le climat scolaire des fois ça se passe très très bien des fois c'est plus difficile mais on a beaucoup d'exemples où l'école a pu vraiment amener ceci auprès des élèves sans difficulté j'interviens beaucoup je crois que j'ai un peu voyagé dans tout le canton de vous et je suis intervenue dans beaucoup d'écoles parce qu'on a des patients un petit peu partout dans le canton et ce qu'on voit quand on intervient en classe c'est que ça aide aussi aux élèves sans difficulté de mieux percevoir leurs difficultés à eux et leurs forces de développer l'empathie et puis aussi d'avoir pas mal de stratégies voilà on me raconte beaucoup de différents moments on supervise parfois des aides qui sont en classe qui reviennent avec des questions comment faire par rapport aux enfants et comment faire pour bien les intégrer et pour que ces enfants ne subissent pas aussi un harcèlement et c'est vrai que c'est très touchant de voir ce qui se fait on est vraiment dans l'idée que dans le futur on pourrait le fait que les élèves en difficulté sont dans l'école ordinaire ça va permettre un monde professionnel plus ouvert et quand même plus accueillant pour des personnes en situation de handicap et je vous raconterai juste une petite histoire il y a quelques années nous avons pour une journée mondiale de sensibilisation à l'autisme avons monté un projet entre une école privée le collège Champité et une école pour enfants autistes avec des adolescents dans le spectre autistique et ils ont monté un spectacle ensemble et depuis chaque année je retourne dans le collège pour former les élèves en dixième armasse à ce que c'est l'autisme ils lisent un ouvrage et nous parlons de ce que c'est le trouble du spectre autistique et pourquoi je vous raconte ça c'est qu'il n'y a pas si longtemps il y a une thérapeute qui est venue me raconter une scène qui est arrivée dans sa salle d'attente et en fait ça concernait un des élèves on a compris après coup que cet élève venait de Champité il y avait un garçon autiste dans la salle d'attente et puis il y a eu des difficultés une crise et puis quelqu'un a dit mais a voulu enfin essayer d'aider puis s'excuser puis la maman a dit ah mais mon fils est autiste et ce garçon a dit non mais je sais ce que enfin j'ai appris ce que c'est l'autisme et il a commencé un peu à expliquer ce qu'il avait appris et voilà quelque chose qu'on trouve très très important effectivement de pouvoir former ces jeunes et on se dit peut-être un jour dans un milieu de travail toutes ces notions et ces choses vécues vont pouvoir aider bien sûr l'inclusion scolaire amène aussi des défis comment s'assurer que tous les élèves trouvent un environnement stimulant et propice aux apprentissages et comment est-ce que l'enfant différent va pouvoir exprimer son potentiel et puis surtout ce qui est le sujet un peu d'aujourd'hui aussi comment l'enfant différent comment faire pour en sorte qu'il ne soit pas en souffrance et qu'il ne subisse pas trop d'harcèlement pas d'harcèlement du tout ça va être difficile mais déjà pas trop peut-être une petite chose que j'ai rajouté important aussi que les parents de l'enfant différent ne soient pas stigmatisés de ce qui peut arriver alors je voulais très rapidement parce que on parle beaucoup des enfants différents certains d'entre vous connaissent bien ce que c'est mais très rapidement je vais passer en revue les difficultés que ces enfants peuvent avoir puis comment comment on peut se retrouver dans des situations d'harcèlement les enfants qui sont dans le spectre autistique on parle beaucoup sur les médias actuellement mais c'est des enfants qui ont des difficultés socio-communicationnelles donc qui ont des difficultés forcément de s'intégrer dans des groupes il faut qu'on les accompagne et puis ils ont aussi des particularités du langage qui font qu'ils ne vont pas toujours comprendre le deuxième degré ou au niveau des codes sociaux ils ne vont pas les avoir toujours ils doivent les apprendre donc ils vont provoquer parfois des situations qui peuvent ensuite amener un harcèlement c'est aussi des enfants qui ont des intérêts restreints et qui ont des particularités de comportement qui peuvent avoir des crises à la frustration qui peuvent avoir des comportements physiques comme le flapping qui peuvent avoir ça à la récréation et puis ça peut amener beaucoup de moqueries ces enfants contrairement à ce qu'on imagine souvent on dit les enfants troupes du spectre autistique c'est des enfants en retrait qui sont dans leur monde finalement nos patients enfin tous ces enfants ils sont très hypersensibles et les moqueries les touchent c'est vrai que ce qu'on voit c'est que nos patients ne vont pas nous en parler tout de suite et parfois c'est plusieurs années plus tard qu'ils nous en parlent de ces moqueries qu'ils ont subies à l'école parfois à un moment d'une hospitalisation en psychiatrie parce que tout d'un coup il n'y a plus rien qui va parfois enfin voilà donc c'est quelque chose auquel on est très sensible maintenant et c'est quelque chose qu'on aborde souvent en thérapie ces enfants veulent tellement avoir d'amis qu'ils vont vite se faire influencer par les autres et on a eu plusieurs jeunes où les jeunes autour leur disent ben écoute tu pourrais aller voler des bonbons pour nous tu pourrais aller enfin ils leur donnent toutes sortes d'idées récemment j'ai eu un garçon va casser les lunettes de ce copain et malheureusement nos patients qui n'ont pas les codes sociaux ne vont pas tout à fait toujours comprendre et cherchant à avoir un ami peuvent partir à faire des choses dont ils regrettent souvent ils n'osent pas se défendre et ben j'ai eu quelques patients qui m'ont dit ben il faut attendre ben quand on a un mètre septante alors il n'y a plus personne qui a peur de nous j'ai aussi un autre patient qui a dit ben finalement j'avais tellement peur de me défendre mais un jour j'ai décidé de taper et quand j'ai tapé là on m'a respecté enfin voilà donc c'est c'est des choses qu'on vit et ce n'est pas toujours simple pour ces élèves il y a d'autres élèves pour ces pas pas simples des enfants hyperactifs peuvent vivre des choses très difficiles aussi au niveau de l'harcèlement forcément c'est des enfants qui sont souvent très agités qui sont plutôt immatures mais en même temps ils ont beaucoup de choses positives comme les enfants dans le spectre autistique c'est des enfants qui sont très créatifs les TDAH très attachants et puis ils peuvent amener beaucoup de choses en classe mais il peut il peut aussi avoir beaucoup de choses difficiles et les relations se gâtent au fil du temps ces enfants sont rarement beaucoup d'enfants qui ont ce profil là me disent combien ils sont tristes de ne pas être invités aux anniversaires que toute la classe est invitée sauf eux d'autres enfants qui se sont vraiment mis de côté et ceci est très problématique un autre profil d'enfants qui peuvent souffrir de harcèlement à l'école c'est les enfants qui ont un potentiel intellectuel alors je crois que là beaucoup de gens connaissent déjà mais c'est des enfants aussi très hypersensibles qui supportent pas l'injustice qui peuvent leur poser pas mal de problèmes parce qu'ils vont souvent dire les choses ils vont essayer de se mettre de côté malgré eux mais aussi c'est aussi pour nous de leur apprendre un petit peu comment agir et réagir en classe mais c'est des enfants aussi dont il faut faire attention et puis pour terminer les enfants qu'on appelle dys alors on parle d'enfants multidys mais souvent les enfants dysphasiques qui ont vraiment des difficultés de s'exprimer des difficultés de communication avec les autres qui ont une intelligence tout à fait dans la norme mais qui n'arrivent pas à se faire comprendre et qui se trouvent souvent harcelés à l'école voilà je passerai un petit peu je note juste aussi en suivant aussi des enfants qui ont un métisme sélectif et bien sûr les enfants qui ont des syndromes génétiques et des handicaps physiques je dirais c'est parfois un petit peu différent ceux qui ont un syndrome génétique avec des dysmorphies ou un handicap physique c'est quelque chose qui est aussi plus visible donc parfois le harcèlement est d'un autre genre qu'un enfant qui a un spectre un trouble du spectre autistique léger ou ça se voit pas voilà il y a une façon autre j'ai perdu un bout de mon écran voilà de ce qui se passe ok je suis désolée voilà alors maintenant ce que je souhaiterais vraiment faire c'est de passer en revue comment est-ce qu'on accompagne ces enfants et quels éléments sont vraiment indispensables qu'on puisse avoir un environnement créer un environnement sans harcèlement ce que nous avons noté c'est vraiment d'être très présent là je crois que beaucoup de personnes ont déjà parlé aujourd'hui de l'importance de former les enseignants et puis effectivement nous on amène je parle de sensibilisation nous venons parlant des difficultés de ces enfants et on amène de la documentation et on est vraiment en lien avec la direction de l'école pour que ça se passe au mieux pour ces enfants avec si possible le choix et surtout le soutien de la maîtresse qui va prendre en charge cet enfant nous travaillons beaucoup aussi avec tous les thérapeutes autour de cet enfant et avec les parents et aussi vraiment l'importance de réunions de réseaux régulières à l'école où on va parler de l'enfant des difficultés pédagogiques bien sûr mais aussi comment ça se passe avec les pères avec les autres à la récréation est-ce qu'il y a une situation de harcèlement et c'est vraiment des choses que nous prenons au sérieux d'ailleurs je vais devoir vous quitter après la pause aujourd'hui parce que je dois justement me rendre à une réunion de réseau peut-être une chose que je n'ai pas dit l'harcèlement existe aussi dans les écoles spécialisées simplement ce qui est très différent c'est qu'il y a beaucoup plus d'adultes et plus probablement de temps des classes plus petites effectives qui fait que ces choses peuvent être vite reprises et vite travaillées et puis à l'importance de mettre en place des mesures spécifiques ce que nous on a remarqué pour vraiment amener enfin aider à ce qu'il n'y ait pas d'harcèlement dans le milieu scolaire nous allons en classe où d'autres collègues les enseignants spécialisés parlent des différences des enfants de qu'est-ce que c'est par exemple un enfant qui a un diagnostic surtout quand ils sont plus grands de syndrome d'Asperger qu'est-ce que c'est et puis chez les plus petits on parle plutôt de différences et quelles sont les forces et les faiblesses de chacun on va aussi mettre à disposition des livres pour la classe certains parents souhaitent qu'on parle aux parents des autres élèves souvent lors de réunions de classe ils trouvent que c'est important pour ne pas stigmatiser leur enfant que ça puisse être dit que leur enfant est autiste et puis qu'il va avoir des aides en classe d'autres ne le souhaitent pas du tout et c'est vraiment important de suivre chaque famille et de voir au mieux comment les accompagner quand ils sont plus grands on propose des parrainages à la récréation où on forme des enfants bien sûr les enfants sont d'accord de faire cette petite formation et comment on fait pour aider le jeune à avoir des meilleures relations avec les pères et il y a tout un travail avec les aides à l'intégration à l'école et les enseignants spécialisés qui vont aussi accompagner ces enfants et bien sûr nous faisons au niveau thérapeutique il faut soutenir cet enfant lui proposer une thérapie qui puisse travailler les difficultés qu'il peut avoir à l'école et aussi un espace où il peut discuter de ce qui lui arrive et nous proposons beaucoup de groupes de compétences sociales où ces enfants-là souvent l'harcèlement peut aussi arriver parce qu'ils ont ces difficultés sociales donc c'est une réaction c'est comment travailler leurs difficultés et ça améliorer tout ceci alors quelques images pour terminer il y a énormément de documentation pour parler des enfants différents ou extraordinaires et si jamais des personnes sont intéressées peuvent nous contacter sur consultation at libellule.ch et nous avons beaucoup de livres j'en ai mis juste quelques photos là cette photo juste pour vous montrer aussi les campagnes de sensibilisation que nous faisions chaque année lors du 2 avril la journée mondiale de l'autisme pour aussi sensibiliser à tout ceci et j'aimerais finir avec une petite une petite photo d'un garçon qui a été beaucoup embêté à l'école alors ça a été aussi compliqué son arrivée parce que c'était un enfant où les parents au début ne souhaitaient pas trop qu'on parle de ces différences et pourquoi je vous montre ceci c'est que finalement c'est par sa force de dessin c'est un petit garçon de 6 ans qui a fait cette cathédrale c'est par la force de son dessin qu'on a pu aussi amener ses forces dans la classe et que les autres s'intéressent et la maîtresse a été fantastique parce qu'elle a fait tout un projet autour des cathédrales et pour mieux inclure cet enfant et c'est pas par surprise que les soucis d'harcèlement qui avaient eu lieu se sont atténués et les enfants avaient tout un autre regard sur notre passion voilà je vous remercie pour votre attention c'était d'amener bien sûr c'est extrêmement intéressant de parler de l'harcèlement sur plusieurs formes mais j'avais envie d'amener ce regard par rapport à nos patients qui peuvent parfois être en grande souffrance mais bien sûr on travaille avec eux tous les jours pour trouver des solutions et on remercie aussi énormément les écoles et le corps enseignant de tout le travail qu'ils font auprès de ces enfants et leurs élèves merci beaucoup merci docteur Barker sur cette présentation très importante des liens entre le monde scolaire la communauté scolaire et la communauté soignante que vous représentez c'est évident que le domaine l'extension du domaine de la prévention passe par la mobilisation de l'ensemble de cet environnement et c'est très important d'avoir ce point de vue là je signale que la conférence internationale du CRI et de ses partenaires pour le mois d'août le 25 août touchera justement à ce public que vous appelez si joliment extraordinaire c'est une expression que je n'avais jamais encore entendue dans les colloques français c'est peut-être moi qui les fréquente pas trop parce que c'est pas ma spécialité c'est plus ma spécialité l'éducation nationale et plus largement l'éducation informelle voilà donc ça sera l'élève avec des besoins spécifiques multiples entre inclusion et exclusion qui serait le thème du mois d'août prochain on espère évidemment votre collaboration ainsi que à vous professeur Margot Cata qui va pouvoir prendre la parole maintenant j'ai juste une petite anecdote à vous faire part puisque j'ai travaillé sur le domaine en France des sections SECPA section d'enseignement général et professionnel adapté qui s'appelait anciennement dans les années 70 les 16 sections d'enseignement spécialisé et juste une petite anecdote qui peut lier un petit peu nos différentes interventions dans mon parcours d'ethnographe de ce milieu scolaire dans les sections SECPA en France on y met des populations diverses et variées qui intègrent en effet des enfants qui viennent de situations de handicap dès le primaire ce sont des classes de collège on les met avec des primo-arrivants donc des problématiques de multiculturalité des gens qui ne maîtrisent pas la langue et on y intègre des enfants hyper turbulents hyper actifs voire qui ont été exclus d'établissements classe normale donc ça fait un espèce de trio à gérer assez complexe et une petite anecdote aussi des signifiants qui circulent et qui n'ont plus de signifiant institutionnel le terme de cesse circulait toujours dans les dossiers par exemple sur la carte de cantine et quand les élèves de la SECPA passaient leur carte de cantine les autres élèves voyaient écrit cesse sur l'écran et du coup il fallait donner un signifiant et le signifiant qui avait été donné par les autres élèves était section d'enfants sauvages voilà cette section d'enfants sauvages et quand j'ai rapporté ça à la principale elle était complètement choquée et voilà on a appelé au recteur pour modifier ces choses là on voyait l'importance des signifiants dans nos métiers et l'importance du partenariat aussi avec nos métiers l'anthropologie les sciences sociales et la psychiatrie pour aider le monde scolaire à être au plus près du besoin de ces enfants j'ai été un peu long excusez-moi voilà professeur Margot Catin je voulais vous remercier avant de nous avoir accueillis parce que vous m'aviez accueilli en 2014 je ne sais pas si vous vous souvenez au sein de votre haute école spécialisée suisse occidentale du canton du Valais et puis je me rappelle de votre chaleureux accueil de toute votre équipe à l'époque je crois de l'EFRIS l'engagement de l'association internationale qui était dans ses premières années pour la formation et l'intervention sociale la recherche en intervention sociale et il y avait votre collègue Sarah je ne sais pas si elle travaille toujours avec vous mais qui était impliquée dans le réseau suisse et le réseau international donc on l'avait ensuite nous accueillie en France et au Maroc en réciprocité donc je pense que je n'ai pas trop à vous présenter en Suisse vous êtes très connue aussi pour vos travaux au sein du Conseil national sur le handicap merci d'être parmi nous et j'espère aussi le 25 août dans le prolongement de ces travaux plus spécifiques sur les situations de handicap la parole est à vous merci merci beaucoup je vais aussi vous demander de me laisser partager l'écran parce que j'ai aussi un support powerpoint et c'est vrai qu'on m'a demandé ça il s'est déjà fait professeur d'accord et c'est vrai qu'on m'a demandé de m'exprimer autour de la question du handicap aussi donc je serai peut-être un tout petit peu redondant par rapport à ce qui vient d'être dit quoique je propose un regard un petit peu décalé peut-être un petit peu comment dire un petit peu critique j'ose d'ailleurs poser la question vers un questionnement de l'inclusion à tout prix donc j'ose la question j'y répondrai aussi bien sûr et peut-être pas de manière si négative tout d'abord mon regard il est particulier aussi parce que pour ceux qui ne me connaissent pas je suis un homme extraordinaire je reprends la terminologie qui a été utilisée juste avant que j'aime beaucoup d'ailleurs ma femme me dit tout le temps tu es un être extraordinaire et c'est vrai parce que je suis hors normes puisque je suis né avec un handicap j'ai fait une partie de ma scolarité en institution spécialisée et au niveau du collège c'est-à-dire 14 ans à peu près j'ai été un des premiers en Suisse romande à être inclus dans le milieu scolaire normal inclus à l'époque c'était largué dans le milieu scolaire normal c'est-à-dire parachuté tellement parachuté que ma prof de classe a appris deux jours avant la rentrée qu'elle aurait un enfant handicapé dans sa classe vous voyez un petit peu le type de parachutage donc ma réflexion elle va être imprégnée tant de réflexions théoriques que d'éléments un petit peu vécus aussi donc le contexte vous le connaissez le bullying ou le harcèlement entre élèves c'est un phénomène qui est fréquent dans le milieu scolaire on en a entendu parler on a entendu parler des chiffres en début d'après-midi ce qui est intéressant de soulever c'est que s'il existe maintenant un consensus et des chiffres qui sont très clairs au niveau du harcèlement scolaire en général les chiffres spécifiques en lien avec le harcèlement scolaire d'enfants extraordinaires ou en situation de handicap il est quasi impossible d'en trouver j'en ai en tout cas pas trouvé et il n'y a aujourd'hui aucune étude qui se fige sur cet aspect spécifique pourtant comme vient de le dire ma préopinante le handicap est souvent source de harcèlement et on a un chiffre de l'UNESCO qui laisse entendre que les personnes qui vivent au quotidien avec un handicap sont quatre fois plus souvent harcelées que les personnes sans handicap en Suisse vous le savez ce type de violence scolaire commence à être pris en compte et des programmes de prévention se mettent en place on le sait il y a un mouvement qui se met en place quelque chose qui se fait en lien avec le handicap en tant que tel rien aujourd'hui si ce n'est des activités spécifiques d'accompagnement ou de prise en charge d'un besoin spécifique d'une personne par un thérapeute notamment je pense à ma préopinante et la libellule notamment alors les enfants qui présentent un handicap moteur sensoriel cognitif d'une maladie chronique ou toute autre condition justement des TDA les troubles d'ici etc ce qu'il faut retenir c'est qu'elles sont d'office perçues comme différentes par leurs camarades et sont plus donc de par la présence de la différence à risque d'être la cible de ces attitudes et comportements négatifs qui à répétition deviennent du harcèlement et comme je vous le disais juste avant donc selon l'UNICEF les situations de harcèlement sont quatre fois plus élevées en présence d'une situation de handicap que sans situation de handicap le contexte toujours et bien le contexte international aujourd'hui prescrit très clairement une scolarité en milieu ordinaire pour tous les enfants quels que soient leurs besoins spécifiques ça devient donc une problématique essentielle de la question du harcèlement la prise en compte de ces éléments comme étant des éléments fondamentaux pour la réussite de l'inclusion scolaire donc le harcèlement devient une question qui va être une question clé la présence ou non de harcèlement va être une question clé pour la réussite d'une inclusion scolaire ça montre l'importance du sujet alors d'autres éléments clés existent l'accessibilité architecturale des centres scolaires c'est un élément clé si votre bâtiment scolaire n'est pas adapté aux besoins d'une personne avec un handicap et bien elle ne pourra pas aller à l'école donc il y aura clairement un risque d'exclusion ou une impossibilité d'inclusion scolaire mais l'accueil la façon dont la personne est accueillie elle est traitée elle est reconnue avec son handicap dans un milieu scolaire ordinaire ou la façon dont elle n'est pas accueillie elle est rejetée mise à l'écart devient un élément clé et essentiel pour la réussite d'une inclusion scolaire donc la pleine réussite de l'inclusion scolaire nécessite clairement la prise en compte des attitudes et des comportements suscités par la présence du handicap on est donc obligé si on pense à l'inclusion scolaire d'évaluer aussi quel est l'impact de la présence de ce caractère extraordinaire sur le fonctionnement de l'école en général de la classe en particulier et des relations interpersonnelles encore plus particulièrement du coup des handicaps qui ont une connotation ou qui ont des représentations sociales générales négatives vont être plus difficiles à intégrer ou à inclure des handicaps qui socialement sont généralement acceptés reconnus poseront moins de problèmes si ce n'est des problèmes logistiques prenez la différence fondamentale entre une personne porteuse d'une nécessité importante ou d'un trouble de louis et puis une personne qui a un trouble du type le terme actuel m'échappe ce qu'on appelle ce qu'on appelait les trisomiques le terme m'échappe tant pis et bien une personne avec une surdité partielle voire profonde ou une personne avec une cécité même importante seront beaucoup mieux intégrés et inclus dans un contexte scolaire parce que le regard posé par les autres va être beaucoup plus accueillant et il va être beaucoup moins rejetant alors que l'image sociale du trisomique c'est l'image du gentil fou du petit garçon ou de la petite fille qui sourit tout le temps mais qui est bête et qui est stupide on utilisait encore ce terme souvent dans nos régions dans nos régions alpines qui est un trétin ou une trétine donc l'inclusion la réussite de l'inclusion scolaire va passer par la prise en compte de ces attitudes et comportements que vont susciter la présence de la différence donc la triade on en a déjà parlé avant c'est bien cette triade entre le spectateur la victime et le harceleur je ne vais pas revenir en détail sur la triade en tant que telle je vais juste parler quand même un tout petit peu de profil même si ce n'est pas vraiment des profils c'est plus des caractéristiques et si j'avais entendu ma collègue avant de préparer mon slide j'aurais pu parler de profil mais de caractéristiques il faut d'abord retenir que les victimes ne sont pas forcément victimes parce qu'elles sont spécifiquement différentes c'est ce que le groupe perçoit de la différence qui est important ce n'est pas le fait qu'il y ait une différence il peut y avoir quelqu'un qui n'a pas de différence apparente mais le groupe la classe considère cette personne comme différente donc elle va être différenciée et les critères seront valables selon que le harceleur paraissent peu à peu justifiés et justifiables au-dessus des spectateurs en termes de caractéristiques alors l'agresseur potentiel il est souvent mais ce n'est pas systématique plus âgé plus fort physiquement ou doté de compétences verbales ou sociales plus importantes il a un niveau d'estime de soi qui est relativement élevé il sera souvent plus belliqueux et provocateur il est souvent plutôt populaire auprès des autres je dis il ça peut être elle bien sûr il faut garder ça à l'esprit l'agresseur potentiel est potentiellement peu empathique il a un contrôle des émotions restreint il est plus impulsif et puis il va aussi et ça c'est un élément important à garder à l'esprit pour ce que je vous dirai tout à l'heure il est en recherche de bénéfices ou c'est ce qu'on appelle une agressivité instrumentale c'est-à-dire obtenir un bénéfice matériel psychologique ou social à travers le harcèlement et puis il a un rayonnement moral restreint ou primitif dans le sens où il a tendance à dupliquer les choses je fais ce qu'on m'a fait donc j'ai été victime donc je deviens harceleur par exemple et la victime potentielle les caractéristiques de la victime potentielle c'est qu'elle a des comportements comme on l'a déjà vu des orientations sexuelles qui ne correspondent pas à ce qui est socialement ou normalement attendues elle a des pathologies ou des éléments des singularités j'ai envie de dire qui font qu'elle se retrouve régulièrement en situation de handicap elle est d'origine étrangère au niveau des papiers mais ça peut aussi être ethnique ou religieux des différences donc d'origine culturelle ça peut être un nouvel arrivant qui débarque dans un monde qu'il ne connaît pas ce sont des victimes au comportement passif ou soumis des gens qui ont tendance à être en retrait et à se replier sur eux-mêmes et à accepter les choses ou alors des victimes qui ont plutôt tendance à avoir des réactions sur comment dire des réactions trop importantes notamment des réactions des comportements provoquants on pense notamment à certaines situations TDAH ou bien TSA alors le handicap finalement c'est quoi il faut se poser la question du handicap on est en plein dans le nouveau paradigme du handicap qui a été cristallisé à travers la convention de l'origine sur les droits des personnes handicapées et l'article 1 de cette convention dit clairement que par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques des incapacités pardon physiques mentales intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ce qui est intéressant dans cette définition et dans cette nouvelle approche c'est que oui il y a des caractéristiques physiques mentales intellectuelles sensorielles différentes mais ce n'est pas ça le problème le problème c'est qu'il y a une difficulté d'interaction avec l'environnement qui crée une réduction ou qui fait obstacle à la participation et on retrouve la même définition la même type de définition dans le cadre légal de suivre la loi pour l'élimination des obstacles qui frappent les personnes handicapées puisqu'on dit que c'est la personne handicapée c'est toute personne dans on retrouve la notion de déficience corporelle mentale ou psychique présumée durable qui l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne d'entretenir des contacts sociaux de se mouvoir de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités donc on est dans le nouveau paradigme du handicap donc il ne s'agit pas forcément d'avoir une pathologie pour être en situation de handicap il suffit d'avoir une difficulté d'interaction ou d'avoir des éléments propres qui gênent dans l'interaction alors l'inclusion scolaire c'est le prescrit aujourd'hui l'article 24 de la convention des droits sur les personnes handicapées pose très clairement un prescrit d'inclusion scolaire qui doit permettre le plein épanouissement du potentiel humain de tout un chacun et l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées de leur talent de leur créativité de leur aptitude mentale et physique dans toute la mesure de leur potentiel donc le prescrit international aujourd'hui et c'est le cas pour maintenant 180 et quelques états qui ont signé et ratifié la convention c'est l'inclusion scolaire au niveau national en Suisse on a aussi un prescrit très clair avec la loi pour l'élimination sur les obstacles qui frappent les personnes handicapées et la LAND qui pose des conditions propres à faciliter aux personnes avec handicap la participation et la vie dans la société et cette loi s'applique notamment à la formation de base et à la formation continue mais pour beaucoup d'entre vous vous le savez en Suisse le prescrit c'est que l'enseignement est d'une nature cantonale donc notre petit pays la Suisse a 26 régimes d'enseignement 26 règles spécifiques d'enseignement 26 systèmes d'enseignement alors on a des concordats qui essayent d'unifier tout cela dont un concordat qui est le concordat intercantonal sur la pédagogie spécialisée ce concordat pose aussi un prescrit pour chaque canton de tout mettre en oeuvre pour assurer l'inclusion scolaire le tribunal fédéral la cour suprême suisse a tout de même temporisé ou comment dire freiné un tout petit peu cette idée d'inclusion scolaire à tout prix puisque le tribunal fédéral a en accord d'ailleurs avec les principes de la convention sur les droits de l'enfant mis en avant le fait que le choix entre inclusion scolaire ou scolarité spécialisée en milieu spécialisé devait se faire notamment sur la base de ce qui est le mieux pour le développement de l'enfant donc l'idée du bien de l'enfant donc on est dans un pré-scrit d'inclusion avec notamment avec normalement la nécessité de prendre en compte très concrètement en premier lieu le bien de l'enfant alors handicap et harcèlement bah oui l'enfant avec handicap pour l'enfant extraordinaire il est il peut être il est souvent harcelé parce qu'il est porteur d'une différence incomprise la notion de stigmate de Goffman c'est en plein ça on est en plein dans l'idée du stigmate parce qu'il a des besoins spécifiques qui vont notamment modifier le fonctionnement et la dynamique de la classe ou du milieu scolaire dans lequel il va être intégré ou inclus la présence et la reconnaissance des besoins spécifiques de l'enfant avec handicap va avoir une influence directe sur la dynamique interne de fonctionnement en premier lieu de la classe dans laquelle il sera intégré il y a aussi un risque important de fossé entre d'un côté des compétences physiques et de l'autre côté des compétences cognitives on a les deux possibilités on a des enfants avec handicap qui ont des compétences physiques restreintes mais des compétences cognitives excellentes et on a l'inverse on a des enfants qui ont des compétences physiques de bonne qualité mais par contre des compétences cognitives restreintes et ce risque de fossé ce fossé entre ces deux éléments est source de regard critique et de harcèlement par le groupe et puis on a aussi de manière générale et ça je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui doit faire l'objet d'une réflexion importante dans le développement des nouvelles théories d'accompagnement des enfants avec handicap c'est le fait qu'on constate systématiquement un déficit en habilité sociale des enfants avec handicap on se doit de soutenir ça en premier c'est presque plus important à mon sens que les compétences scolaires parce qu'on peut se débrouiller dans la vie si on a des très bonnes habiletés sociales même si on n'a pas des compétences scolaires magnifiques par contre être très bon scolairement mais être catastrophique en habilité sociale et bien vous serez toujours 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 exclu mis à l'écart harcelé puis vraisemblablement mobé vous serez adulte ce que je voulais aussi mettre en avant c'était l'idée que l'enfant avec handicap peut aussi être harceleur on a tendance à penser que ah oui c'est un enfant avec handicap c'est une victime donc il va être harcelé et bien non l'enfant avec handicap peut aussi être harceleur et je vous parle de cela en connaissance de cause parce que je fais mon mea culpa je me suis rendu compte après deux premières années d'inclusion scolaire dans mon parcours privé que j'avais été un monstre pendant ces deux premières années parce que j'ai été un harceleur de première envers mes camarades de classe parce que j'étais porteur d'une différence qui nécessite attention donc je suis différent je le fais et je le suis et vous n'avez qu'à te faire avec c'est un peu ça le raisonnement et puis on m'a inculqué aussi et on le fait encore aujourd'hui avec les différents instruments juridiques d'être la convention des droits sur les personnes handicapées un droit la reconnaissance d'un droit j'ai mis entre guillemets le droit à la participation sociale donc c'est un droit donc je peux arriver avec mes gros mes gros sabots ou plutôt mes gros roues de fauteuil roulant électrique et dire j'ai le droit d'être là vous devez faire avec point c'est une façon d'imposer la diversité ou l'altérité qui peut engendrer et qui souvent engendre des réactions de rejet il peut y avoir aussi des exigences démesurées envers les camarades moi je me souviens que les deux premières années de mon infusion scolaire je le trouvais normal que ben oui ben t'as qu'à me pousser pour aller à la récré tu disais ça mes copains et puis j'allais jusqu'à jusqu'à me dire ouais ben je dois aller je dois aller aux toilettes tu viens tu viens m'aider c'est normal ça me paraissait juste normal que mes camarades de classe soient mes assistants ou mes aides du quotidien ce qui n'est pas leur rôle et on a tendance à à poser ces exigences de manière démesurée sur les épaules des camarades et donc de responsabiliser les camarades aussi de manière exagérée et il y a une sorte de culture de droit à l'assistance et de l'obligation d'aider ce qui fait que les camarades ils ne vont pas oser dire non parce que oui il faut le faire c'est normal il faut aider ce pauvre handicapé moi je regrette aujourd'hui que mes copains ne m'aient pas dit une fois ou l'autre mais maintenant t'arrêtes tes histoires ça suffit on est des enfants comme les autres on a le droit vivre notre vie d'enfant il ne sait pas nous de te prendre en charge arrête de nous faire excusez-moi le terme arrête de nous faire fier il y a de ça et puis le déficit en habilité sociale va aussi être source de harceleurs potentiels parce que je n'ai pas appris en tant qu'enfant avec handicap comment gérer les autres comment gérer leur différence par rapport à ma différence qui est ma normalité donc on voit que l'enfant avec handicap ben oui il est souvent harcelé c'est clair mais il peut aussi être clairement harceleur et je pense que c'est un élément qu'il faut vraiment garder à l'esprit dans la réflexion alors l'inclusion scolaire serait-elle une erreur la grande question eh bien l'inclusion scolaire réussit pour moi elle ne peut se faire que si les relations au sein de la communauté éducative se basent sur une notion de droit et de devoir des personnes ça veut dire aussi les limites des droits de chacun et les limites de l'engagement de chacun la reconnaissance des droits et des limites ce que professeur Jaffé a dit au début aussi c'est l'idée de respect de la dignité de tous les enfants pas seulement de l'enfant harcelé mais de tous les enfants et puis il doit y avoir dans le milieu scolaire une culture du dialogue pour régler les conflits on doit être hors du champ punitif pour être dans le champ de la médiation et c'est clair que l'inclusion scolaire réussie ne peut se faire que s'il y a soutien pédagogique spécialisé mais ça ne suffit pas à mon sens à mon sens le soutien pédagogique spécialisé va être indispensable pour acquérir les connaissances scolaires nécessaires mais il est nécessaire aussi d'envisager l'inclusion scolaire avec un soutien éducatif qui va permettre le développement de ce que j'appelle les comportements prosociaux et ces comportements prosociaux vont porter sur l'empathie donc la notion d'éducation émotionnelle les habiletés sociales dont j'ai déjà parlé l'esprit critique la non-violence la gestion responsable de la digitalisation et puis la tolérance générale à la diversité donc il y a bien nécessité en parallèle de l'action de pédagogie spécialisée il y a un besoin d'une action psychoéducative ça me paraît être fondamental donc l'inclusion scolaire réussie passe par un soutien pédagogique spécialisé en parallèle d'un soutien psychoéducatif spécialisé j'aurais pu marquer au milieu du schéma interprofessionnalité parce qu'il faut une collaboration évidente entre les deux et puis l'inclusion scolaire réussie va passer par des notions de prévention de harcèlement on l'a déjà dit aussi mais aussi de sensibilisation et d'information du milieu scolaire en général que ce soit les profs que ce soit les camarades d'école que ce soit le staff administratif que ce soit le concierge le concierge le concierge du bâtiment scolaire il est très important pour l'inclusion scolaire petite anecdote lorsque j'ai été intégré au niveau du collège et bien je me suis retrouvé dans un bâtiment qui venait d'être adapté avec une rampe et puis le concierge m'a dit ah bah tiens je suis content de voir que ma rampe elle sert à quelque chose parce que j'ai demandé la rampe pour pouvoir sortir les poubelles je n'ai pas pensé à vous des choses de ce genre donc tout le personnel doit être sensibilisé à l'arrivée d'un besoin particulier ou à la reconnaissance d'une diversité et puis ça passe notamment par le développement de formations spécifiques ou de l'intégration dans les programmes les cursus de formation des élèves des notions d'habilité sociale comme on l'a déjà entendu précédemment donc en conclusion pour moi le harcèlement mieux scolaire c'est un fait avéré ça pas de problème le handicap on le sait c'est un facteur de risque prépondérant en la matière mais l'inclusion scolaire réussie d'un enfant avec un handicap va passer par un soutien pédagogique adapté un soutien psychoéducatif adapté notamment en termes d'habilité sociale et puis une démarche d'information de sensibilisation et de prévention en amont et pas lorsque l'enfant est dans sa classe et que tout le monde se pose des questions et qu'il va dire on va peut-être quand même vous parler du handicap ça se prépare ça se prévoit ça s'organise et ça devrait même faire partie des cursus de formation des élèves depuis la plus petite classe depuis le début de la scolarité on devrait avoir des éléments dans ce domaine ce qui n'est généralement pas encore le cas aujourd'hui en tout cas pas en Suisse voilà ce que je voulais vous apporter dans mes réflexions merci merci beaucoup professeur Catin merci je comme le temps tourne je ne ferai pas de petite synthèse cette fois-ci parce que j'étais un peu long sur la dernière je voulais simplement vous rappeler qu'il faudra vous rapprocher de Adèle Gélil-Dari pour d'éventuelles attestations de participation notamment pour des étudiants qui seraient présents je sais qu'il y en a quelques-uns ou pour des dorations pour d'autres professionnels qui devraient être ailleurs mais qui sont nous font chaque participant chaque participant chaque participant très bien voilà remercier la présence de la directrice UNICEF de Jordanie la présidente de l'alliance sud-américaine de la protection des droits de l'enfant le directeur de l'association suisse Patouche qui je crois est dans le canton du Valais si je ne m'abuse et la représentation d'Handicap International dont le siège est près de chez moi à Lyon en France voilà juste une petite information un grand professeur sur les questions de handicap en France est aussi à Lyon et c'est lui qui a fait échanger la loi en 2005 avec Jacques Chirac c'est bien sûr le professeur de sciences de l'éducation Charles Gardou qui méritait je pense d'être cité pour tout ce qu'il a fait en France du côté de la réforme sur le handicap et l'inclusion des élèves je vais tout il va participer avec nous le 25 avec le professeur Catin avec le docteur Stéphane et le docteur Monty Parker aussi super donc on va aller justement sur les éléments qu'indiquait le professeur Catin d'intégration dans le long cours de l'approche de prévention et quoi de mieux qu'un philosophe et que l'éthique appliquée de la philosophie dans le champ scolaire pour nous inviter à cette aventure avec nous monsieur le professeur Samuel Heinzen excusez-moi si je prononce mal qui est professeur pédagogique de Fribourg je vous laisse la parole tout de suite voilà bonjour à toutes et à tous je vais également partager mon écran si ça fonctionne est-ce que ça marche oui vous pouvez docteur voilà bon là c'est tout noir donc en attendant que l'image arrive mon travail donc est de former les enseignants donc je suis je suis pour ainsi dire dans les premières lignes puisque je suis professeur de déontologie professionnelle notamment et que j'ai devant moi chaque année depuis 2003 environ 100 à 150 étudiants que étudiants principalement que je dois former à la déontologie professionnelle et leur dire comment bien se comporter en tant qu'enseignante avec les élèves donc bien entendu la question du harcèlement est en première ligne et les choses ont beaucoup changé en tout cas en Suisse au tout début quand j'étais la première fois que je donnais mon cours je devais encore expliquer ne mettez pas le harceleur ou la harceleuse à côté de sa victime pour qu'ils deviennent bons amis parce qu'on pensait encore que c'était quelque chose de bien à faire donc c'était carrément les mettre au supplice et maintenant bien entendu j'ai plus besoin de dire ce genre de choses les gens sont quand même mieux informés mais pas encore suffisamment puisque malheureusement malgré tout ce qu'on fait la Suisse est un pays qui a énormément de moyens en comparaison avec d'autres pays et bien le harcèlement reste présent on va dire de manière en débit alors mon propos est un propos de type philosophique au sens déjà c'est ma formation donc c'est l'on va nous parler de ce qu'on connaît un petit peu et l'idée c'est de comprendre avec l'aide des concepts les observables le harcèlement est un observable mais comment ça se fait qu'il est pensable autrement dit mon but est un but qui est délibérément provocateur le propos vise de provoquer la réflexion mais non provoquer la réflexion mais il y a la provocation tout court de manière à pouvoir en quelque sorte comprendre les raisons générales du harcèlement dans le but bien entendu de pouvoir dépouiller le harcèlement de sa raison d'être et ça implique bien entendu de questionner le comportement des enseignants dans le système scolaire en général puisqu'on l'a vu le climat de classe c'est l'enjeu numéro un et la personne qui intervient d'une façon décisive dans le climat de classe avec les élèves c'est l'enseignant l'enseignant qui ne prend pas soin de son climat de classe le climat de classe il ne va pas s'instaurer comme parmi eux alors pour questionner ce climat de classe je prends l'exemple des loups et du loup oméga le loup oméga c'est le loup dans une meute qui est harcelé par les autres loups et cette image est assez troublante parce qu'on pourrait remplacer des loups par des personnes et on voit que c'est exactement le même schéma que celui qui nous est présenté tout à l'heure il y a une victime plusieurs harceleurs emmenés par un leader et puis les témoins qui soit fêlent l'indifférence soit soutiennent par l'air et le problème du loup oméga c'est qu'est-ce qui se passe quand il s'en va le loup oméga parce que le loup au bout d'un moment soit dans la nature il devient un loup solitaire parce qu'il en a marre soit en captivité comme il est fréquemment blessé par ses congénères on va le retirer de l'encre et c'est une très mauvaise nouvelle pour le groupe parce que le groupe va devenir plus violent il n'y a plus la victime expiatoire en quelque sorte et de ce fait c'est problématique d'arrêter le phénomène du harcèlement parce que il faudra soit trouver une autre victime et si on n'en trouve pas une il y a davantage de désordre et en ce sens il y a une hypothèse générale ce qui devient le terme hypothèse une hypothèse générale à savoir que le harcèlement est un facteur d'ordre inégalitaire qui fonctionne seulement dans un système lui-même inégalitaire c'est-à-dire que le système gagne finalement en force grâce à l'inégalité générée par le harcèlement le harcèlement est finalement un facteur d'ordre un mauvais ordre mais un ordre quand même et qui finalement cet ordre a tendance à faire fonctionner et à faire reproduire un système inégalitaire et comme tous les sociologues de l'éducation nous l'expliquent depuis Bourdieu et bien effectivement l'école est un système d'ordre inégalitaire et donc qui alimente une société également d'ordre inégalitaire pour alimenter cette réflexion je me base notamment sur les travaux de Ken Robinson qui a écrit un livre assez terrible en 2017 Do School Kill Creativity ça veut tout à fait dire ce que ça veut dire et effectivement Ken Robinson insiste sur le fait que l'école a tendance à préparer finalement la plus grande partie des élèves à avoir une attitude une attitude qui est une attitude soumise à un système mais un système qui va faire d'eux potentiellement comme le jeu d'image le suggère des gens concentrés sur leurs tâches pensons on parlait tout à l'heure de la difficulté pour les enfants avec des particularités à être intégrés à l'école parce qu'à l'école il faut qu'on s'intéresse ou qu'on ne s'intéresse pas et c'est une violence pédagogique comme il a été évoqué tout au début on ne vous demande pas votre avis vous faites ce qu'on vous dit de faire vous le faites maintenant selon l'agricuré qui était fixé par l'enseignant ou l'enseignant validé par l'inspecteur etc. de manière à ce que plus tard vous soyez un ouvrier docile syndiqué mais pas trop un employé de commerce efficace concentré rentable et voilà c'est un petit peu l'hypothèse de qu'un commissaire c'est des hypothèses très très générales mais qui sont quand même porteuses d'une réflexion parce que dans un tel système d'ordre inégalitaire le harcèlement est efficace et le harcèlement est présent à l'école est présent au travail est présent à l'entreprise récemment on a vu est présent dans des forces censées garantir l'ordre comme les forces de police des policiers victimes de harcèlement par d'autres policiers c'est quand même un compte notamment les personnes qui sont censées protéger les plus faibles se harcèlent entre elles donc c'est vraiment quelque chose qui est endémique et qui participe apparemment du fonctionnement de notre société à partir de là grosso modo est-ce que ça va mal à ce point est-ce que notre société est quelque part condamnée à fonctionner comme ça et tous nos efforts de formateurs nos efforts de politiciens nos efforts de thérapeutes et de lutter contre un courant de fond qui serait toujours le même depuis tout le temps à savoir une minorité de leaders qui vous disent un peu grosso modo quoi faire de votre vie suivi et servi par une majorité de suiveuses et de suiveurs et puis qui décharge la violence sur les minorités oméga j'ai pas eu assez de place dans le PowerPoint pour mettre tous les logos qu'il aurait fait à lui mettre de toutes les minorités qui risquent d'être victimes de violences et le problème c'est que l'école reproduit ce genre de schéma alors qu'est-ce qui me permet de dire ça parce que ce sont des propos sévères permettez-moi quelques anecdotes vous avez peut-être suivi pour celles et ceux qui lisent la presse suisse ce qui s'est passé au collège de Gambar donc collège et formation post-obligatoire en février 2021 vous voyez des soutiens-gorge accrochés à la barrière du collège pourquoi mais parce que pour une énième fois une étudiante avait subi une remarque sexiste d'un professeur un homme et là en l'occurrence on l'avait reproché de ne pas apporter de soutien-gorge parce que ça ne se fait pas quand on est une femme une jeune femme de venir à l'école en tout cas ça a créé une polémique la grève des femmes s'en est apparu on crée un compte Instagram et ce qui a apparu dans ce compte c'est ce qu'on savait déjà malheureusement mais qui était moins visible et c'est le bon côté des réseaux sociaux ça permet des dénonciations de masse c'est qu'en fait encore aujourd'hui en Suisse en 2021 on peut tenir des propos sexistes des propos homophobes des propos islamophobes des propos xénophobes de tous les phobes que vous voulez être enseignant et si on n'est pas trop 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 trash ça passe les gens n'ont pas été outre mesure inquiétés par leur hiérarchie et si vous n'êtes pas un homme blanc sportif hétérosexuel vous le savez durant votre scolarité certainement qu'un jour vous vous êtes ramassé à propos de votre apparence à propos de votre comportement à propos de votre accent à propos de vos croyances à propos du fait que vous ne soyez pas comme vous devriez être dans cet ordre établi dans cet ordre dormé que l'école ne cesse de reproduire et si je vous ai mis une deuxième image d'une sandale en dessous c'est parce que vous traversez la rue vous allez à un cycle d'orientation qui est un tout petit peu plus loin donc on est à la fin de l'école obligatoire et là un enseignant m'a conté une anecdote un enseignant que j'ai trouvé en formation continue il lui arrivait une chose terrible il venait de débarquer il était enseignant d'activité créatrice manuelle c'était sa première année et au mois de juin il faisait très chaud alors il a fait quelque chose de chou il a mis des sandalettes des sandalettes pour hommes donc des sandalettes on voyait ses orteils et cet enseignant s'est fait réprimander par le directeur de l'établissement et vertement réprimander en disant que c'est absolument scandaleux de venir enseigner avec des sandales que c'était pas sérieux que ça décrédibilisait la profession que les parents allaient certainement faire des remarques et sans plainte il a été sommé de mettre des chaussures fermées et ce sont des faits qui ne remontent pas à 1950 ce sont des faits qui remontent à 2017 donc la mise en regard de ces faits questionne à quel point quand on est en train de reproduire par la discrimination par le harcèlement par toutes les formes de bullying institutionnel par le fait de fermer les yeux sur le bullying interpersonnel quelque chose qui va dans le sens de l'ordre il ne se passe pas grand chose mais quand on a le malheur de remettre en question cet ordre-là cet ordre avec des alphas des suiveurs et des oméga et bien effectivement quelque part on n'aurait pas sa place dans le monde bien sûr ce sont des exemples extrêmes ça se passera tout le temps comme ça partout comme ça mais ça se passe encore et ça se passe encore aujourd'hui dans quelle mesure il y a un lien fort entre l'organisation générale de l'école et son besoin de reproduire cet ordre inégalitaire et la possibilité que le harcèlement perdure c'est l'hypothèse que je questionne et c'est aussi l'hypothèse que je soumets à mes étudiants quand je les ai en cours où finalement leur manière de valider l'ordre des choses pourrait avoir tendance à entretenir le problème c'est pas la seule raison de loin pas mais c'est le contexte général qui fait que finalement le harcèlement trouve encore sens dans le système alors qu'il ne devrait justement pas en arriver donc ce que j'essaie de défendre bec et ongle avec mes modestes moyens de professeur c'est de passer d'une inclusion théorique à des pratiques inclusives réelles on a vu l'inclusion c'est dans la loi et si vous demandez à un enseignant un jeune enseignant un enseignant expérimenté quel qu'il soit fondamentalement il est pour du moins au niveau du discours maintenant dans les pratiques vous le savez ça a été souligné un enseignant est ravi de se dire je ne suis pas formé je ne suis pas suffisamment formé c'est une lourde charge j'ai beaucoup de travail mais cet enfant il serait peut-être quand même vieux dans une école spécialisée etc donc on a dans le niveau des pratiques réelles une difficulté à mettre en valeur et à concrétiser ce discours et plusieurs études menées notamment par mes collègues de l'Institut Diversité et Pluralité de l'HEP Fribourg plusieurs études de terrain ont mis en évidence que les enseignants arrivent à se contredire à déclarer haut et fort pour eux-mêmes comme pour les élèves à promouvoir vraiment l'inclusion et simultanément à faire des gestes notamment quand il s'agit de faire des gestes de sélection comme dans quelle section un enfant de 12 ans va-t-il aller pour entrer dans le secondaire 1 pré-gymnasial général et l'église de base et là même des gens convaincus par l'inclusion vont reproduire des gestes discriminatoires qui vont tomber sur les minorités dont on vient effectivement de parler liées à la couleur de la peau liées à la façon de s'exprimer liées aux orientations et associées en plus avec un discours tout à fait paternaliste ou maternaliste en disant finalement cet enfant-là c'est bon donc on retrouve des schémas dans les attitudes même avec des personnes de bonne volonté qui finalement donnent sens au maintien de cette inégalité fondamentale qui est constitutive de l'acte de harcèlement où la valeur de quelqu'un gagne en dévalorisant quelqu'un donc j'ai une deuxième hypothèse à soumettre à la réflexion et là je m'inspire d'un second auteur Richard Hortier c'est un auteur un peu plus ancien mais que je crois être encore rigoureusement d'actualité et qui me permet de mettre en évidence le rapport entre le groupe et l'individu autrement dit un ordre inégalitaire tel qu'il existe encore maintenant a besoin de groupes clairs et homogènes il y a la norme ceux qui en font partie ceux qui n'en font pas partie et il y a les différents leaders qui orientent cette norme et qui interviennent de façon à ce que ceux qui sont appartenant minorité se retrouvent rejoués si on inverse les concepts parce que c'est ça qu'on fait en philosophie on travaille d'abord sur les idées et on peut formuler une seconde hypothèse c'est que finalement si on a beaucoup d'individus hétérogènes une grande diversité si on appuie sur la diversité c'est beaucoup plus difficile de faire des groupes homogènes parce qu'on n'y arrive plus il n'y a plus assez de gens semblables pour arriver à faire des groupes qui ont un poids social décisif alors ce que propose Richard Horty c'est la reconnaissance des particularités individuelles une reconnaissance insistante une reconnaissance massive et ça l'école peut le faire elle en a la possibilité dans les gestes pédagogiques on peut valoriser la particularité individuelle on peut valoriser la norme mais on peut faire exactement le contraire et vu la puissance de la norme et les automatismes absolument monumentaux qui permettent à la norme de se répéter quasiment sans qu'on ait rien besoin de faire de contrebalancer cette puissance de la norme en délibérément commettre des actions pédagogiques et des actions éducatives qui valorisent et qui mettent en lumière la particularité individuelle ben effectivement si on en croit Richard Horty serait incompatible avec toute forme de cruauté interpersonnelle c'est le terme qui en croit c'est l'idée de cruauté c'est-à-dire finalement ce besoin de détruire l'autre pour soit favoriser le couple soit se mettre en évidence alors comment ça peut se traduire et c'est la conclusion auxquelles j'arrivais c'est-à-dire finalement mais qu'est-ce que je dis à mes étudiants autre que formez-vous autre que comprenez les processus c'est déjà de commencer par soi-même et ça et ça je vous ai dit ça fait partie du côté provocateur de ma démarche mais je suis provoquant mais sincère c'est mon équipe enseignante idéale c'est-à-dire une équipe enseignante qui elle-même est un exemple de diversité et j'insiste c'est une diversité visible c'est pour ça que je parle de visibilité corporelle c'est ce qui passe le plus mal généralement vous l'avez pu le constater dès le moment vous êtes en contact avec le terrain les premières choses sur lesquelles on tire dans le harcèlement c'est sur ce qu'on voit c'est pas que mais c'est extrêmement facile et tout ce qui est de l'ordre de la visibilité corporelle c'est à haut risque de harcèlement et de ce fait quand on a un monde d'enseignants qui sont extrêmement homogènes dans leur manière d'être ils ont beau dire que le harcèlement c'est le mal ils ont beau dire que la diversité c'est formidable eux-mêmes ont énormément de peine à la même qu'en pratique et chaque année j'ai des discussions houleuses avec mes futurs enseignants quand je leur présente des photos de ce type-là et je dis avec quel collègue acceptez-vous de travailler je n'ai pas besoin de vous dire le résultat vous pouvez déjà vous-même imaginer les collègues qui sont refusés par des enseignants mais qui sont tous des enseignants qui sont pour l'inclusion qui sont pour la diversité qui sont pour ils adorent les enfants ils adorent tous les enfants mais les collègues comme ça certains on n'en veut pas parce que ça ne va pas parce que ce n'est pas sérieux parce que ce n'est pas la forme de l'école parce que sinon l'école est en péril et je pense que ce qui peut sauver l'école peut-être un jour du harcèlement et que le harcèlement devienne un phénomène minoritaire et pas comme il est aujourd'hui un phénomène largement répandu c'est la mise en pratique de la diversité à tous les niveaux de l'école et en commençant peut-être en tout premier lieu par la visibilisation de cette diversité dans le corps enseignant donc ma recommandation de prof de déontologie aux enseignants c'est montrer vos particularités soyez-en fiers faites-en étalage de manière à ce que lorsque vous prêchez à la diversité à vous soyez crédible je vous remercie pour votre attention merci beaucoup professeur Heisen merci c'était en effet très intéressant et ça me rappelle les discussions que j'ai pu avoir moi en France avec l'association SOS homophobie qui est une institution quasiment d'État puisqu'ils ont en charge la mesure de l'homophobie chaque année en lien avec les autorités du défenseur des droits et ils m'ont toujours rappelé cette idée que les familles ne peuvent pas protéger les enfants de l'homophobie puisque ça ne se voit pas contrairement au racisme ou à d'autres formes de particularités ou de stigmates comme on le disait avec la référence à Goffman tout à l'heure merci pour cet éclairage sur la question de la visibilité en philosophie et en pédagogie on va retourner à la psychiatrie avec la professeure Carole Carpe pédopsychiatre au centre universitaire hospitalier de Lausanne je vous souhaite vos doigts pardon oui c'est ça Lausanne excusez-moi je suis un peu perdu dans tout vos tout votre votre joli territoire oui bonjour merci beaucoup c'est un plaisir d'être d'être avec vous j'ai un petit problème technique j'essaye de le régler je devrais pouvoir partager l'écran n'est-ce pas vous pouvez vous pouvez on vient de vous nommer comme co-animatrice d'accord c'est ça qui a fait la priorité aux femmes toujours je vais essayer alors écran partagé mais vous voyez pas là je suis désolée je pense que mon ordinateur est un peu en difficulté et je m'attendais à la pause avant mon intervention donc je m'excuse mais je pense on va vous avez dû suite à la demande de plusieurs participants nous étions obligés de jungler ça va très bien mais c'est simplement que je vais quand même essayer de partager partager non c'est pas ça vous voyez pas la bonne chose vous avez vu quelque chose ou pas non seulement alors je réessaye ça me dit votre partage d'écran est en pause je ne sais pas si c'est de votre côté non c'est de votre côté madame d'accord parce que quand je clique sur reprendre le partage ça ne change rien par contre il y a une personne qui est dans bon je vais arrêter le partage je vais essayer autre chose voilà et puis partager c'est bon d'accord très bien donc moi j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet très en lien et je vais aussi essayer de mettre en évidence les liens entre la prévention suicide surtout auprès des enfants et adolescents et le harcèlement scolaire qui est donc un sujet très proche et j'essayerai de vous montrer l'influence de l'un sur l'autre mais également de vous donner quelques pistes très simples très basiques qui me semblent importantes à connaître dans le monde professionnel de tous ceux qui travaillent avec des jeunes en souffrance ou des jeunes tout simplement qui sont potentiellement en souffrance donc moi-même je suis médecin responsable de la section de la filière hospitalisation et urgence crise de la psychiatrie d'enfants et d'adolescents au CHUV et je suis aussi vice-présidente du groupe romand prévention suicide qui regroupe les institutions psychiatriques essentiellement de la Suisse romande mais également d'autres acteurs de la prévention suicide et des acteurs du monde scolaire pourquoi parler de suicide et pourquoi y mettre de l'importance parce que c'est important c'est la première cause de décès chez les jeunes en Suisse notamment c'est une des premières causes de décès chez les jeunes dans le monde entier on a 2,5 fois plus de décès liés au suicide chez les jeunes qu'aux accidents de la route et 2 à 3 décès chaque semaine en Suisse la bonne nouvelle c'est quand même que le taux de suicide diminue aussi chez les jeunes mais dans toutes les classes d'âge depuis la fin des années 80 il y a vraiment on voit le pic autour de 1980 et depuis il y a une nette diminution donc qui est certainement dû à de nombreux facteurs mais entre autres on pense également à cette prévention suicide qui prend quand même une place plus importante dans la société quand on s'intéresse à la santé mentale et à la souffrance des jeunes on fait évidemment on s'intéresse au vécu subjectif des enfants des adolescents et on leur demande comment ils vont il y a eu cette étude Anne Châtel qui est assez représentative une étude similaire a été faite dans le canton de Vaud qui a montré des chiffres relativement proches qui montre que beaucoup de jeunes vont quand même très mal donc 38,2% des élèves de 11e Armos ils ont à peu près 15 ans ils font état de dépressivité donc ils répondent beaucoup ou plutôt beaucoup aux items trouvent sa vie qui est assez triste n'a rien dont ils puissent se réjouir n'a envie de rien et est déprimé sans raison donc c'est 38,2% des jeunes de 15 ans c'est vraiment un taux élevé et ce qui est encore presque plus impressionnant plus choquant c'est que 11,2% de ces jeunes ont fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie donc à 15 ans alors que les tentatives de suicide sont en augmentation avec l'âge elles sont plus rares quand même et les suicides avérés également chez les enfants mais ils existent elles existent et les suicides existent aussi mais avec les années au cours de l'adolescence les tentatives de suicide sont de plus en plus fréquentes donc l'harcèlement et le suicide est un sujet très lié très important l'harcèlement est souvent retrouvé dans des crises suicidaires l'harcèlement scolaire aussi l'harcèlement le cyber harcèlement c'est d'un côté un facteur prédisposant c'est-à-dire un facteur qui s'il est là de manière chronique dans le temps contribue à un terrain de vulnérabilité qui augmente le risque de développer une crise suicidaire ça peut aussi être un facteur précipitant donc un facteur de risque aigu dans le passage à l'acte suicidaire mais le suicide ne résulte jamais d'un seul facteur le suicide est un phénomène multifactoriel prévenir le harcèlement prévient donc évidemment beaucoup de crises suicidaires contribue à prévenir des crises suicidaires prévenir les crises suicidaires ou accompagner les crises suicidaires vers un mieux a évidemment un impact sur la diminution de la souffrance et comme la souffrance des jeunes est beaucoup liée au phénomène du harcèlement il y a aussi cet effet de prévention du harcèlement à travers la prévention suicide je voulais partager avec vous une vignette d'une adolescente qui était hospitalisée je l'ai prénommée Eva elle avait 13 ans et au moment de l'hospitalisation c'était une très bonne élève donc ça touche quand même toutes les populations pas uniquement les personnes qui ont déjà un terrain de vulnérabilité important ou des handicaps ou d'autres particularités elle était en 9e VP tout récemment elle avait une baisse des notes depuis 5-6 semaines environ et elle semblait plus épuisée plus fatiguée à l'école elle était moins bien intégrée dans le groupe de père et elle avait surtout des difficultés relationnelles avec une autre élève qui elle était un peu leader du groupe et ses difficultés relationnelles étaient autour d'une relation avec un garçon et c'était vraiment conflictuel avec cette autre élève ce qui amenait qu'elle était exclue de plus en plus de ce groupe de pères et s'y ajoutait qu'elle vivait une situation familiale complexe avec une séparation récente de ses parents qui était encore très conflictuelle et elle avait aucune aide thérapeutique aucune personne de référence ni dans le monde médical ni dans le monde professionnel autre qui jouait un rôle dans sa vie à part sa famille cette jeune était hospitalisée suite à une tentative de suicide par ingestion de 25 comprimés de dafagan donc une dose quand même importante qui est potentiellement létale c'est sa mère qui l'a retrouvée qui l'a amenée aux urgences et a été par la suite hospitalisée dans une unité de psychiatrie d'enfants et d'adolescents dans cette situation on retrouvait beaucoup de facteurs précipitants mais entre autres vraiment l'harcèlement scolaire et le conflit familial les signaux d'alerte qui étaient partagés étaient donc cette observation de la fatigue baisse des notes les difficultés relationnelles la solitude certainement qu'elle a été victime d'harcèlement que les enseignants ont aussi vu mais pas tellement pu mettre en évidence ou est remédier à ce moment-là la réaction des enseignants avec qui on a travaillé de manière interdisciplinaire pendant cette hospitalisation était mais est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose ils étaient évidemment choqués que cet élève qui jusque-là ne posait pas tellement de problèmes dans le cadre scolaire comme toujours dans les crises suicidaires tout un chacun se demande s'il aurait pu faire autrement et s'il porte une certaine culpabilité une certaine responsabilité et puis donc les enseignants ont beaucoup demandé est-ce que c'est notre rôle de faire quelque chose et comment on va faire quand elle reviendra à l'école je vais essayer de donner quelques comme je l'ai annoncé quelques pistes sur qu'est-ce qu'on peut faire effectivement quand on est face à un enfant ou un adolescent en souffrance et comment on peut prévenir que cette personne soit dans une reste dans une crise suicidaire dans un processus suicidaire et fait un passage à l'acte ou se suicide et la recette est assez simple d'où j'aimerais la partager avec vous certains la connaissent certainement mais je pense c'est quelque chose ce sont des messages vraiment importants à partager largement autour de soi c'est vraiment de pouvoir parler de suicide ouvertement avec la personne en souffrance et de nommer aussi les idées suicidaires la suicidalité ne pas parler autour du pot ne pas parler d'idées noires ou de quelques idées où est-ce que il t'arrive d'avoir de ses envies ça, ça montre trop que la personne n'est pas à l'aise à entendre la souffrance de l'autre et à entendre sa suicidalité et c'est le processus dans lequel la personne se trouve et puis ce qui est également un message très important c'est de ne jamais rester seule avec une personne en crise suicida toujours se faire aider toujours faire aider la personne donc s'enfermer dans la solitude ensemble avec la personne qui souffre n'est pas un moyen qui peut permettre de trouver des alternatives au suicide ce qui est également préconisé dans la prévention suicide c'est limiter l'accès aux moyens envisagés comme sécuriser un pont mythique pour le suicide par exemple ça apporte beaucoup de bénéfices et les études montrent une réelle diminution du taux de suicide suite à de telles protections donc l'important c'est vraiment de pouvoir accompagner avec ouverture et sans jugement la personne en souffrance pour aider la personne à trouver ses propres alternatives il ne s'agit pas de nos solutions il ne s'agit pas de nos propositions mais c'est la personne qui doit elle-même pouvoir voir un nouveau percevoir des nouvelles alternatives au suicide mais alors pourquoi c'est si difficile si la recette est si simple c'est dû à beaucoup de facteurs mais les obstacles principaux sont certainement nos idées reçues les représentations qui sont très répandues dans toutes les sociétés et qui ont une forte influence sur notre posture qu'on va avoir dans l'accompagnement d'une personne en crise suicidaire ces idées reçues sont marquées par la culture évidemment le suicide reste un grand tabou c'est un interdit aussi dans certains pays c'est totalement interdit on va en prison si on fait une tentative de suicide en Suisse c'est pas officiellement interdit il n'y a pas de répercussions légales par contre il n'y a pas si longtemps les personnes suicidées n'avaient pas le droit d'être enterrées au cimetière ça montre bien le tabou et l'interdit qu'il y avait aussi dans notre culture et qui persiste encore en grande partie il y a aussi le côté intime des idées suicidaires de parler de la mort de parler des idées suicidaires ça peut paraître trop intime comme parler de la sexualité peut paraître trop intime ou trop intrusif et beaucoup de personnes ont des difficultés à l'aborder ouvertement et puis il y a notre propre peur de porter une certaine responsabilité parce que du moment qu'on sait que l'autre a des idées suicidaires on pense qu'on a une plus grande responsabilité ou que si jamais il passe quand même à l'acte on aurait une culpabilité ou on pourrait être condamné ou autre du coup comme de même que pour les résistances aux premiers secours somatiques qui existent aussi qui sont largement répandus beaucoup de gens n'interviennent pas lorsqu'ils se retrouvent face à une personne qui est en arrêt cardiaque parce qu'elle se dit mais si jamais je fais faux mais dans le fond est-ce qu'on peut vraiment faire faux quand une personne est tellement mal qu'elle risque de mourir ou pour les premiers secours somatiques qu'elle est même probablement décédée est-ce qu'on peut faire faux et qu'est-ce qu'on risque réellement en tout cas d'un point de vue légal rien et d'un point de vue humain c'est plutôt ne pas porter assistance qui est un réel risque pour nous et pour la personne surtout donc on n'a aucun risque lorsqu'on intervient et surtout beaucoup de vies peuvent être sauvées c'est vraiment important de faire circuler ce message et les représentations du suicide dans la société donc les idées reçues qui nous bloquent à intervenir et quand je dis nous j'y mets également les soignants c'est pas que le monde scolaire ou autre tout un chacun a des difficultés et il faut travailler sur ses difficultés ses propres difficultés ses propres représentations sa posture face au suicide pour pouvoir être dans un accompagnement plus ouvert plus libre et plus juste d'une personne qui a des idées suicidaires je voulais partager avec vous quelques idées reçues qui sont très répandues comme le suicide est un choix c'est évidemment quelque chose qu'on entend beaucoup c'était son choix quand on entend les personnes qui ont fait des tentatives de suicide elles disent toutes c'était pas un choix c'était une absence de choix pour moi j'avais pas d'autre choix que de passer à l'acte pour diminuer mettre fin à cette souffrance insupportable ils voient pas d'autres possibilités donc ça un choix c'est pas un choix entre plusieurs possibilités une autre idée reçue c'est une personne qui dit qu'elle va se suicider ne va pas passer à l'acte là également c'est une idée erronée très répandue donc mentionner le suicide est toujours un signe de souffrance qui doit être considéré avec attention ça veut pas dire que toutes les personnes qui mentionnent le suicide vont forcément se suicider mais c'est un signe de souffrance ça peut être un appel à l'aide mais en tout cas c'est prendre avec attention et au sérieux et puis une des idées reçues les plus importantes et qui empêche probablement le plus la bonne prévention suicide c'est que parler de suicide à quelqu'un peut lui donner envie de le faire cela est totalement faux c'est en aucun cas juste donc évoquer la problématique suicidaire avec quelqu'un en souffrance c'est lui donner le message vous pouvez en parler avec moi ce n'est pas un sujet tabou je peux entendre votre souffrance je peux entendre ce que vous avez à dire le fait d'en parler franchement peut réduire son isolement face aux idées suicidaires je vais vous donner quelques informations sur l'évolution donc sur la vignette clinique donc sur Eva pendant l'hospitalisation elle fait part qu'elle avait une personne de confiance à l'école qui était son enseignant de musique mais que c'était la seule personne à qui elle elle avait une certaine envie de se confier donc seul cet enseignant aurait pu lui prodiguer les premiers secours en quelque sorte entendre sa souffrance et aider Eva à recevoir de l'aide professionnelle à l'accompagner vers l'aide professionnelle elle ne l'a pas fait cet enseignant elle a fait des messages verbaux je vais vous montrer ce que c'est mais elle n'a pas dit clairement et surtout l'enseignant ne lui a pas demandé est-ce que tu souffres à un point avoir des idées suicidaires ou pas et comme il ne lui a pas demandé elle ne s'est pas confiée donc tout un chacun est indispensable comme acteur de la santé mentale et c'est vraiment d'une énorme importance pour les soins on ne peut pas nous faire des bons offrir les bons soins aux personnes qui en ont vraiment besoin si les personnes qui en ont besoin n'arrivent pas à être amenées aux soins par leur entourage là ça peut également être le concierge la personne de confiance donc ça a été nommé mais effectivement l'importance de tout un chacun dans l'entourage des jeunes des enfants et des adolescents en souffrance des messages verbaux que les personnes qui traversent une crise suicidaire peuvent faire c'est par exemple j'ai enfin trouvé la solution à tous mes problèmes ou bien je veux en finir la vie ne vaut pas le coup vous seriez bien mieux sans moi c'est souvent des tentatives pour voir si l'autre s'intéresse si l'autre peut entendre combien c'est difficile si l'autre peut s'intéresser au processus suicidaire si la discussion peut s'ouvrir si à ce moment-là la personne ne réagit pas ou réagit par des messages qui ne sont pas indiqués le jeune ne va pas se confier donc c'est à ce moment-là vraiment important de lui demander mais est-ce que tu as des idées suicidaires les signaux d'alerte il y en a énormément ce qui est important de retenir c'est que vraiment tout signe de souffrance peut être en lien avec une crise suicidaire il y a évidemment des facteurs qui sont plus fréquents que d'autres mais en tout cas tout signe de souffrance est à prendre au sérieux et ça ne fait pas de mal de demander à un jeune est-ce que tu as des idées suicidaires même s'il ne va pas très mal ça ne risque rien et au contraire ça peut permettre pour ceux qui vont mal et qui souffrent de pouvoir s'ouvrir donc on parlait mais comment c'est souvent la question donc c'est tout simple c'est invité à se confier en allant à sa rencontre en nommant précisément donc le suicide les idées suicidaires qui sont fréquentes à l'adolescence l'écouter aussi sans porter de jugement et sans avoir une solution toute faite à lui proposer c'est vraiment important de savoir que ce n'est pas les personnes professionnelles adultes qui vont avoir la solution c'est la personne elle-même qui va la trouver en elle et puis lui proposer aussi d'en parler avec une personne compétente qui peut l'aider donc l'accompagner dans sa demande d'aide ce qui est aussi important quand un jeune se confie c'est de lui transmettre qu'on reste là pour lui donc même si après il va à l'hôpital à un moment ou s'il est en arrêt ou s'il y a quoi que ce soit celui à qui il s'est confié il va rester intéressé et il va lui dire je vais prendre contact je vais prendre tes nouvelles je serai là pour toi encore parce qu'autrement ça peut être vécu vraiment comme un abandon de la part de la personne en souffrance de se confier à quelqu'un qui finalement dit mais alors là moi ça me dépasse on va t'amener ailleurs oui en quelque sorte on va t'amener ailleurs ou tu recevras encore davantage de l'aide mais je reste là et demain ou la semaine prochaine je te contacte ou tu me contactes et on se donne rendez-vous pour avoir des nouvelles et quand tu reviens je serai aussi là un autre point très important dans la suicidialité mais aussi dans le harcèlement et dans beaucoup de choses je pense c'est est-ce qu'il faut garder le secret ça concerne les professionnels ça concerne aussi les jeunes entre eux donc c'est vraiment très important d'être clair là-dessus qu'on ne doit pas garder le secret il n'y a pas de confidentialité quand quelqu'un est en danger il faut pouvoir partager pour aider à sortir s'il y a un important danger à sortir de cet important danger on trouve souvent après un suicide avéré à l'hôpital pour enfants et adolescents on a souvent des jeunes qui se font hospitaliser parce qu'ils vont très mal parce qu'ils étaient au courant de la suicidalité de la personne suicidée et ils n'ont pas partagé ils n'ont pas cherché de l'aide parce que la personne leur a demandé de garder le secret et ça leur pèse énormément par la suite évidemment donc c'est très important que les enfants et les adolescents savent aussi qu'ils ne doivent pas entrer dans une confidentialité lorsqu'un est en danger le rôle des réseaux ça a aussi été nommé évidemment le rôle des réseaux il y a beaucoup de cyberharcèlement le harcèlement mais la loi joue quand même un rôle aussi dans les réseaux et c'est important de le rappeler aussi aux enfants ou adolescents que même s'ils se font harceler à travers les réseaux la police peut intervenir et doit intervenir et la loi doit faire foi et jouer son rôle et c'est souvent quand même le cas qu'on arrive à encadrer aussi ces actes illégaux en ligne c'est aussi une opportunité quand même le rôle des réseaux ça crée des liens évidemment les jeunes peuvent se faire aider peuvent laisser des messages il y a des réseaux aussi qui amènent vers des lignes d'aide vers des sites d'aide et c'est très utile les réseaux ne sont pas diabolisés dans ce sens les phrases qu'il ne faudrait pas dire à un jeune qui va mal c'est surtout ce n'est pas grave moi aussi j'ai déjà vécu la même chose et je n'ai pas fait un drame tu ne l'aurais pas un peu cherché ça arrive à tout le monde donc il y a vraiment de ne pas banaliser pas juger il faut dans le fond il ne faut rien dire il faut écouter c'est vraiment ça le message principal c'est la personne qui va le jeune qui va trouver lui-même son aide donc les ressources c'est toujours important de ne pas se sentir seul et de savoir que le jeune il n'est pas seul non plus et il y a certainement un pédiatre ou quelqu'un vers qui il peut s'adresser qui est peut-être une personne de confiance sinon on peut l'aider à trouver de l'aide avec des psychologues des psychiatres d'enfants et d'adolescents des infirmières scolaires aussi évidemment il y a des lignes d'aide téléphoniques comme le 147 qui sont très utiles pour les personnes qui se sentent seules donc ça c'est en Suisse il y a aussi les médecins de garde qui répondent de téléphone 24h sur 24 qui sont souvent une grande aide il y a les sites sur les réseaux comme ciao.ch qui animent des chats pour les jeunes pour les personnes qui souhaitent aller plus loin ou qui souhaitent en parler donc en Suisse romande on fait beaucoup pour la formation dans le domaine de la prévention de suicide donc le groupe romand prévention de suicide et stop suicide organise des modules de sensibilisation qui sont qu'on offre beaucoup aux enseignants notamment d'une demi-journée ce sont des formations très interactives avec des mises en situation des sortes de jeux de rôle où les personnes peuvent expérimenter ce que c'est d'être une personne qui va mal mais aussi ce que c'est d'être face à une personne qui va mal et comment on peut accompagner qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas et quel est le rôle de tout un chacun là-dedans sur le même modèle donc il y a notre formation faire face aux risques suicidaires à l'université de Lausanne avec l'université de Lausanne qui a lieu dans différents cantons en Suisse romande et qui durent deux jours donc il y a beaucoup de partenaires qui participent et beaucoup de personnes aussi du monde scolaire qui s'inscrivent et c'est vraiment très riche cette interdisciplinarité ces échanges et nous sommes en train aussi de réfléchir si nous collaborons davantage aussi au niveau des formateurs d'avoir aussi des personnes du monde scolaire notamment qui deviendront aussi formateurs en Romandie on a écrit un livre sur la prévention du suicide il y a Philippe Stéphan qui me suivra il a aussi participé activement à la rédaction donc il y a des chapitres sur différents aspects de la prévention du suicide mais aussi sur l'enfant suicidaire l'adolescence suicidaire la postvention le milieu scolaire donc tout ça vous découvrez là ce livre il est il y a d'autres livres pardon qui pourraient être intéressants et puis j'arrive à la fin pour juste rappeler donc c'était comme message et puis surtout mon mail et je suis évidemment là pour toute question et je me réjouirais d'avoir d'avoir votre retour merci beaucoup merci beaucoup docteur merci justement c'est à vous docteur Stéphan vous êtes maître enseignant et clinicien à l'université de Lausanne et alors moi je connais vos travaux sur les centres éducatifs fermés judiciaires je suppose comme en France c'est mon domaine de spécialité mais je pense que vous allez plutôt parler de la question scolaire voilà c'est à vous très bien merci beaucoup alors moi je n'ai pas d'écran à partager donc là je ne vais partager que des paroles merci de m'inviter à parler de ce sujet qui est évidemment tout à fait important intéressant j'ai beaucoup apprécié tout ce qui s'est dit ça a suscité évidemment un peu de réflexion alors en effet je vous parlais du fait que ça fait à peu près 25 ans que je suis au CIPA donc Service Universitaire de Psychiatrie d'Enfants et Adolescents j'ai un peu navigué dans ce service avec différents intérêts différentes unités et finalement en effet avec une expertise quand même autour de la délinquance ce qui fait que je vais parler un peu de cette expérience notamment donc de la rencontre d'adolescents un peu plus d'adolescents il vous a demandé de démarrer votre vidéo pardon il y a un souci non et si vous pouvez désactiver vos vos microphones s'il vous plaît d'accord alors donc du coup je vais parler plus de la délinquance des adolescents et du lien de cette délinquance avec l'école et aussi donc avec la question de l'harcèlement je vais peut-être amener l'idée qu'il y a quand même une forme d'agressivité entre guillemets dite naturelle dans le vivant on a un peu parlé de ça et je trouve que c'est intéressant de voir comment finalement si on regarde dans les garderies j'ai des petits-enfants aussi et je vois bien que dans une garderie jusqu'à deux ans trois ans c'est quand même un peu le bronze et l'agressivité on voit la violence est prédominante et permanente et que donc progressivement en effet on acquiert finalement une forme d'empathie par rapport à l'autre mais cette empathie elle naît aussi beaucoup du fait de la reconnaissance que nous avons peut-être les mêmes désirs et que si nous avons les mêmes désirs évidemment une certaine compétition un certain conflit et donc une certaine violence peut naître de ces désirs alors ça se calme un peu et puis ça se rejoue au moment de l'adolescence où ce que je pourrais dire c'est que c'est un grand moment de fragilité et dans ce moment de fragilité on retrouve à ce moment-là une forme de menace il me semble sur l'individu et quand l'individu se sent menacé et bien souvent il menace ou il va justement amener quelques violences et j'ai beaucoup moi rencontré du coup des adolescents qui se sentent toujours victimes alors que c'est les harceleurs donc je vais vous parler un peu du côté des harceleurs que je rencontre beaucoup finalement on m'adresse aussi évidemment des victimes mais après je ne sais pas combien d'années donc de rencontre de ces adolescents quotidiennement ils sont toujours victimes c'est-à-dire que tous les adolescents que j'ai vus qui ont agressé quelqu'un d'autre me disent qu'ils étaient victimes alors ça quand même ça questionne et ils ont souvent l'impression d'être dans une forme d'injustice et que finalement l'acte qu'ils vont avoir sur l'autre c'est de rééquilibrer les questions d'injustice et cette injustice est d'autant plus forte j'ai bien aimé le profil qui a été présenté tout à l'heure des harceleurs enfin celui qui harcèle et puis celui qui harcelait moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes finalement entre les deux c'est-à-dire qu'on retrouve le statut d'une forme de fragilité et que cette fragilité qu'elle soit montrée on l'a dit avec le handicap elle vient souvent menacer celui qui est fragile mais qui ne se voit pas ça ne se voit pas et donc ça vient faire écho à une forme de fragilité interne de ces adolescents que je retrouve moi après à Valmont ou dans des centres fermés et cette fragilité qu'ils ont essayé de mettre à l'extérieur c'est-à-dire que ce sont en effet des adolescents qui disent qu'ils sont leaders qu'ils n'ont pas de problème qu'ils n'ont pas besoin des autres que tout va bien finalement ça cache beaucoup une grande fragilité et le fait de rencontrer à l'école évidemment un enfant fragile un enfant handicapé différent vient faire écho et vient finalement révéler la fragilité qu'ils essaient de cacher et c'est totalement intolérable et là la violence elle est très forte le harcèlement est vraiment à ce moment-là énorme c'est-à-dire qu'il va falloir casser qu'il va falloir détruire la fragilité de l'autre parce qu'elle fait écho à notre fragilité interne alors ça je le retrouve beaucoup sur le plan individuel mais j'imagine aussi qu'on pourrait l'extrapoler sur le plan des sociétés sur le plan des groupes on le voit d'ailleurs dans ces groupes où l'équilibre fragile entre eux c'est ce qui a été dit j'ai trouvé tout à fait pertinent ces réflexions autour de si on enlève l'élève qui est harcelé la violence est encore plus forte c'est donc une question d'équilibre cet équilibre chaque adolescent essaie de le maintenir et tout au long de son adolescence tout ce qui va venir menacer cet équilibre peut être source finalement d'un dérèglement et donc d'une mise en place d'une violence généralement tournée vers l'autre et toujours tournée vers celui en effet le plus fragile mais c'est pas parce qu'il est le plus fragile c'est parce qu'il vient révéler la fragilité de l'adolescent lui-même donc dans ce sens là je note moi dans la question de l'inclusion puisqu'il y a eu ce débat très intéressant je suis aussi très soumis finalement à la mise en place de l'inclusion dans le canton de Vaud qui était une bonne chose mais avec quand même comme toujours une mise en place un petit peu comment on va dire autoritaire et peut-être avec une réflexion qui n'a pas été jusqu'au bout ce qui est normal quand on essaie de faire changer les choses et on se retrouve nous en tant que pédox psychiatre en tout cas moi dans ma consultation avec beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans une exclusion liée la plupart du temps à l'inclusion des autres c'est-à-dire que encore une fois cette l'arrivée tout à fait intéressante de de ces extraordinaires amène un dérèglement dans l'équilibre de la classe et les adolescents qui sont intelligents mais fragiles qui finalement tenaient dans la classe par le lien qu'ils avaient à l'enseignant ce lien se délite un peu du fait de l'arrivée d'une autre personne voire d'une aide à l'enseignant voire du coup deux ou trois adultes qui sont là et qui vont perturber finalement l'équilibre plus ou moins fragile disons de l'adolescent avec le groupe de la classe mais aussi avec l'enseignant et à ce moment-là l'arrivée de la fragilité au sein de cette classe et de cette fragilité dont on s'en occupe puisqu'il y a toujours quelqu'un qui l'aide va créer une forme d'injustice révéler une forme de la justice chez l'enfant ou l'adolescent et à ce moment-là on a cette violence qui arrive avec des choses évidemment dramatiques moi j'ai pas mal d'anecdotes comme ça de violence sur des enfin d'un garçon qui paraît tout à fait dit normal entre guillemets sur d'autres qui sont différents et que finalement on se retrouve à ce moment-là à être dans un harcèlement inverse c'est-à-dire que c'est celui qui harcèle le harcèleur de la fragilité qui va se retrouver lui harcelé par l'ensemble de l'école et se fait exclure récemment la semaine dernière c'est un nouveau cas un enfant de 13 ans qui est exclu par la direction par tout le monde parce que justement au nom de la tolérance et qu'il ne supporterait pas finalement la différence d'un camarade à ce moment-là se retrouve lui-même exclu donc on est à ce moment-là quelque chose un petit peu particulier un peu paradoxal et que comment finalement instaurer aussi une aide à ces enfants qui ont finalement un handicap qui n'est pas celui j'ai bien aimé cette notion d'un handicap qui serait un peu visible ou d'un handicap un peu psychique qui n'est pas visible comme ça à l'œil donc je me suis beaucoup penché sur l'idée que ça a été redit le climat de l'établissement le climat d'une classe est évidemment donné par un enseignant est particulièrement important pour redonner un peu confiance au groupe classe puisque si cette confiance en soi le narcissisme du groupe classe n'est pas suffisamment fort en effet le déséquilibre arrive et on a ce qui a été dit c'est-à-dire qu'on trouve vite un bouc émissaire pour que la violence soit à ce moment-là disons traversée ou en tout cas répercutée sur une seule personne et non pas dans le groupe ensemble donc plus le groupe se sent menacé plus il va chercher un bouc émissaire c'est quelque chose qui est connu depuis la nuit des temps donc ça c'était un élément que je voulais amener et puis il y avait aussi une autre question qui arrive de plus en plus mais qui sera abordée après par Mise Weber aussi c'est la question du harcèlement et du cyberharcèlement je dois dire que c'est quelque chose qui nous est de plus en plus demandé au niveau scolaire et là je vois à la fois la victime et à la fois ceux qui ont étaient donc des harcèleurs et la question intéressante c'est de se dire que la plupart du temps il y a la sexualité qui entre en jeu dans ce type de harcèlement pas toujours bien sûr mais il se trouve que souvent le cyberharcèlement qui inquiète c'est autour de la sexualité alors là je ne veux pas être très politiquement correct donc j'espère que ça pourra passer ce que je vais raconter ici ça reste évidemment dans nos oreilles mais je l'assume tout à fait de ses propos je crois qu'à nouveau c'est quelque chose d'assez un peu compliqué qu'il va falloir que nous puissions avec l'école contenir et un peu paraciter ces histoires je prends des exemples qui ne sont pas des élucubrations c'est des choses qui arrivent assez fréquemment et qui me sont rapportées vous avez l'exemple un peu classique qui est que voilà un jeune homme généralement 13 ans 12, 13, 14 ans vient montrer une photo de la poitrine d'une des filles de la classe qu'il a pris en faisant une capture d'écran avec une webcam sur internet alors cette photo évidemment va faire un peu le tour de la classe et généralement c'est une bombe c'est-à-dire qu'on a la direction il y a tout un processus comme ça qui vient inquiéter un peu tout le monde en se posant énormément de questions d'abord évidemment si d'embarcer du harcèlement donc comment va la jeune fille ce qui est une bonne chose ensuite imaginons que cette jeune fille va devenir une actrice porno ça c'est sûr ou évidemment ou est déjà prostituée ou qu'est-ce qui se passe ou il y a des abus donc il y a tout un fantasme autour de cette jeune fille on va lui poser des questions à ce sujet que le garçon lui-même est sûrement un pervers et que toute la classe et que finalement cette question de la sexualité va venir entacher l'ensemble de l'école donc il fut un certain temps j'avais les directions scolaires qui me demandaient de venir intervenir dans le hall de l'école où il avait réuni les 500 élèves pour parler de cette question vous imaginez là la violence que ça peut susciter chez la pauvre jeune fille qui avait soulevé son t-shirt devant une caméra alors comment aborder ces questions c'est en essayant de comprendre ce qui se passe à l'adolescence comment est-on un adolescent comment le sait-on pour le jeune garçon généralement c'est quand il fait une bêtise on commence à se dire ah bah tiens il est adolescent il fait un peu l'idiot bon ça va donc du coup il fait des bêtises et puis on perçoit très vite la rue dit ça devient un adolescent pour la jeune fille c'est beaucoup plus compliqué puisque il y a les règles bien sûr la puberté mais finalement on ne va pas exposer cette question-là à l'extérieur pour dire vous voyez elle a eu ses règles donc c'est une adolescente ça ne se fait pas c'est finalement le regard porté sur le corps de cette jeune fille qui la rend adolescente est-ce que ce regard se modifie est-ce que finalement les hommes regardent différemment mais aussi les femmes voilà une rivale comment elle est bon ça va elle n'a pas l'air de ne lasser trop ou bien alors oulala qu'est-ce qui va se passer donc c'est un peu ce regard-là qui permet à l'adolescente de savoir qu'elle est l'adolescente donc du passage de l'enfant à l'adolescence et donc on voit bien que cette incertitude va être forte pour certaines adolescentes qui sont fragiles qui ont envie de se dire bon moi j'aimerais bien passer de l'autre côté d'être enfin une adolescente et soit alors on va avoir des tenues fénicitimentaires vous savez avec les comment ça s'appelle les crop tops quelque chose de très serré très moulant qui va montrer regardez il se passe quelque chose dans mon corps ou au contraire l'inverse avec des immenses pulls pour dire il y a sûrement des choses à regarder mais vous ne verrez rien donc il y a quelque chose comme ça c'est possible de montrer son corps alors évidemment il suffirait que cette adolescente se présente toute nue dehors dans la rue et puis on serait fixé à cette idée je ne sais pas chez vous mais à Lausanne ça ne se passe pas comme ça il y a peu comme ça d'adolescentes qu'on présente nue dans les rues alors évidemment ça fait un petit peu sourire mais c'est ce qui se passe finalement sur les webcams c'est à dire que vous avez la possibilité à ce moment là pour la jeune fille qui a 13 ans de savoir deux ans de savoir si elle est adolescente ou pas il suffit de lever en effet son t-shirt sous la toile et puis voilà à un vue bon il ne se passe rien visiblement ce n'est pas encore le cas on refait la même chose et puis là tout d'un coup ça s'emballe 10, 15, 20, 30, 40 vues 70 vues ça y est on est adolescente vous voyez qu'à ce moment là et évidemment elle gasse on va faire une capture d'écran et c'est reparti et à ce moment là l'école s'enflamme vous voyez on n'est pas du tout dans la question de la sexualité dans le sens d'un désir autour de la sexualité mais au contraire d'une reconnaissance d'envie d'une reconnaissance et donc dans ce harcèlement là il faut éviter que nous adultes nous en faisions quelque chose d'une excitation de notre part d'une part et d'une méconnaissance finalement des intentions des adolescentes je prends un petit peu plus de temps là-dessus parce que c'est un sujet quand même assez actuel et j'ai beaucoup de demandes de consultations à ce sujet là que ce soit de la part des parents après mais aussi de la part de l'école il ne s'agit pas évidemment de ne rien dire de façon assez trivial je préconise je discute avec l'enseignante et puis je lui dis ben voilà vous prenez le téléphone vous montrez à tout le monde dans la classe ça y est une nouvelle père de sein est arrivée au monde on la salue c'est parfait merci beaucoup quand ce sera la prochaine on verra ce qui se passe et maintenant tout le monde au travail donc on n'est pas menacé par ces questions là ça ne nous intéresse pas plus que ça et évidemment que derrière on peut tout à fait proposer à l'adolescente d'aller voir l'infirmière scolaire de voir un peu ce qui s'y passe parce qu'il y a des questions qui sont difficiles je ne veux pas minimiser les problèmes et banaliser les choses mais je veux dire il y a des préventions à faire un travail à faire à ce niveau là bien sûr avec l'adolescente mais ne pas enflammer l'ensemble et ne pas montrer que finalement parce que ça peut devenir un harcèlement qui va intéresser et qui intéresse beaucoup les ados ils sont tous sur leur portable et la question de la sexualité c'est leur problème et non pas d'essayer de savoir si ça nous intéresse nous la sexualité des ados je crois que c'est vraiment important de pouvoir bien séparer ces choses là pour qu'on puisse retrouver de l'intime parce que dans le harcèlement finalement il y a une confusion c'est vraiment quelque chose de je te fais mal pour que tu saches combien moi j'ai de mal on a ça dans le harcèlement donc c'est une confusion au niveau de l'intimité donc si on peut retrouver des moyens de mettre des limites dans l'intimité je pense que ce sera tout bénef pour ces adolescents et ces adolescentes voilà un petit peu ce que je voulais ce que je voulais vous témoigner cet après-midi voilà je vous remercie professeur Stéphane je crois d'ailleurs qu'un colloque est prévu en décembre avec vous aussi sur la question délinquance et non scolaire donc on pourra largement poursuivre cette exploration bon je fais j'évite les transitions là parce que c'est vrai que ça commence à être long pour tout le monde donc je vais tout de suite passer la parole à Nils Weber qui nous a rejoint merci d'être là vous êtes psychologue et thérapeute mais je vous laisse préciser les choses pour notre auditoire merci volontiers merci est-ce que vous avez besoin du partage oui s'il vous plaît est-ce que vous m'entendez bien déjà monsieur Weber vous pouvez vous pouvez partager oui il y a monsieur Dominique Natanson aussi qui vous suivra oui d'accord est-ce que vous voyez la présentation c'est bon oui ok super parfait alors je m'appelle Nils Weber je suis psychologue psychothérapeute et je suis spécialisé en hyperconnectivité donc je travaille principalement avec des gens qui ont des difficultés à gérer leurs pratiques numériques mais j'interviens aussi dans des écoles et entre autres sur des questions de harcèlement mais j'interviens généralement avec le rôle du pompier c'est-à-dire que j'interviens après qu'il y a eu des situations de harcèlement et puis l'idée c'est de faire passer un message de prévention pour éteindre l'incendie justement pour reprendre exactement les propos de Philippe c'est justement éviter de faire l'effet boule de neige à partir de ce ce harcèlement-là et puis le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui concerne plus particulièrement la question des jeux vidéo puisque le jeu vidéo est un endroit dans lequel un endroit dans lequel se retrouvent les jeunes particulièrement en ce moment et que le harcèlement a pris pas mal d'ampleur mais comme vous allez pouvoir le voir c'est aussi un endroit où on va pouvoir trouver des ressources alors juste pour vous expliquer en quelques mots donc je suis psychologue psychothérapeute je travaille à Lausanne dans un cabinet qui s'appelle la consultation psychothérapeutique de Montrion je travaille selon une approche systémique et donc je suis avant tout thérapeute de famille mais je me suis spécialisé dans ces questions de gestion du numérique donc je travaille comme je disais tout à l'heure avec des gens qui ont des difficultés à gérer les pratiques numériques c'est souvent sous le registre de la pratique excessive donc de pratiques qui deviennent débordantes mais la place que prennent les écrans au sein d'une famille et en extension en dehors de la famille à l'école par exemple c'est quelque chose qui occupe une grande partie de ma consultation si vous avez des questions évidemment je suis volontiers à disposition pour y répondre par mail je vous ai mis ici mon adresse mais vous pouvez aussi me contacter avec les différents moyens que vous voyez ici que ce soit via les sites web ou les comptes twitter qui y sont associés je suis volontiers à disposition pour échanger pour information donc tout à gauche c'est mon site où vous retrouvez des informations que j'essaie de publier régulièrement et puis à côté semperludo.com est un site sur lequel on écrit des articles qui traitent de jeux vidéo et j'essaye de faire des liens entre les éléments de psychologie et la question des jeux en particulier par exemple là il y a un article qui est en préparation sur le qu'est-ce qui se passe quand on incarne un personnage enfant qui doit échapper à des adultes par exemple qui est un jeu qu'on pourrait utiliser avec des enfants ou des adolescents qui sont dans de l'opposition et qu'on pourrait utiliser comme outil de médiation pour une thérapie ou pour une discussion familiale par exemple donc c'est un exemple de ce que vous allez pouvoir trouver sur le site et tout à droite Gaming Federation qui est une association suisse qui a pour but de promouvoir la culture du jeu vidéo d'une manière responsable c'est-à-dire d'amener les joueurs à se questionner sur les pratiques de jeu mais aussi favoriser les échanges entre les joueurs et les non-joueurs souvent entre les parents et les enfants évidemment en ce moment on n'a pas beaucoup d'événements possibles mais je suis assez content de pouvoir préciser qu'en décembre dernier on a participé avec cette association à une oeuvre caritative qui se déroulait sur l'ensemble de la Suisse et puis à travers la pratique du jeu et notamment du streaming on a pu récolter plus de 3000 francs en faveur des enfants qui sont victimes de violences en Suisse et je pense qu'on est exactement dans la thématique donc ça me permet de faire un bon exemple de montrer comment est-ce que comme je vais l'expliquer maintenant le jeu vidéo peut être un théâtre de harcèlement mais peut aussi servir de ressources et permettre des échanges et des rencontres qui sont tout à fait bénéfiques juste pour faire rapidement le point juste pour information un des mandats avec lesquels je travaille est un mandat pour la ville de Lausanne puisque la ville de Lausanne a mis en place un fonds pour aider les familles qui ont des difficultés avec les écrans et à ma connaissance c'est la première fois qu'une institution politique en Suisse prend en charge ce genre de démarche et donc on a avec mes deux collègues on a la possibilité de recevoir des familles et de mettre en gros de mettre sur le tapis les pratiques des écrans dans ces familles ce qui me plaît beaucoup dans cette approche qui a été co-construite avec la ville c'est qu'on n'aborde pas ces questions sous l'angle de l'addiction mais plutôt sous l'angle des pratiques qui sont souvent courantes mais qui peuvent parfois dériver quand ces pratiques deviennent prennent la valeur de refuge ou de ressources et qu'on doit pouvoir trouver un peu un équilibre donc l'année passée on a donc en 2020 évidemment il y a eu beaucoup de bruit autour de la question du harcèlement forcément la vague de dénonciation MeToo a fait beaucoup d'émules notamment dans le monde du jeu vidéo et on a vu l'année dernière beaucoup de témoignages qui ont émergé notamment de la part des joueuses qui ont pu prendre la parole et établir vraiment ouvertement les types de harcèlement dont elles font les victimes en ligne quand elles jouent mais ces témoignages ne concernent pas que les joueuses concernent également les femmes présentes dans l'industrie du jeu qui ont elles aussi pu mettre en avant les types de harcèlement dont elles étaient victimes au sein de l'industrie donc que ce soit au sein de studios de développement par exemple ou au sein de ce qu'on appelle les plateformes de streaming c'est-à-dire le fait de diffuser une partie et de commenter la partie en ligne sur ces plateformes-là on a vu qu'il y a eu une prise de conscience qu'il fallait réagir et qu'il fallait intervenir donc c'est un harcèlement qui concerne beaucoup d'adolescents ou qui peut concerner beaucoup d'adolescents mais qui peut aussi concerner des adultes puisqu'en l'occurrence quand il s'agit de harcèlement au travail ça concerne des adultes ça nous permet surtout de voir que le jeu vidéo reste un domaine qui a une image très masculine dans laquelle les femmes ont peu de place même s'ils en prennent de plus en plus et c'est une excellente chose mais on voit que c'est encore un média qui souffre de beaucoup de clichés que ce soit dans la vision qu'on en a ou dans la manière dont on le conçoit sur ces plateformes de streaming on va retrouver par exemple la plateforme Twitch qui est la plateforme principale sur laquelle on va pouvoir trouver des vidéos donc des gens qui streament qui diffusent leur partie en direct et on va pouvoir communiquer avec la personne qui joue mais aussi avec les autres personnes qui regardent donc typiquement dans une période de confinement comme ça a été le cas en 2020 une plateforme comme Twitch forcément elle explose parce que ça montre à quel point le jeu vidéo est avant tout un média social puisqu'on va on va recréer des espaces sociaux en ligne alors qu'on ne peut pas le faire à l'extérieur pour moi le phénomène de Twitch c'est exactement ce que peut-être les joueurs parmi vous des années 80-90 ont connu où on avait une seule manette et il fallait se passer la manette chacun son tour et même si il n'y avait qu'une seule personne qui jouait on avait peut-être les copains ou les frères et sœurs qui regardaient ce qui se passait et on avait une interaction même s'il n'y avait qu'une seule personne qui jouait là on est dans le même principe on a une personne qui joue et des personnes qui interagissent donc pour moi c'est plutôt une chose intéressante à étudier mais forcément on va voir aussi des débordements puisque certains comportements vont devenir problématiques puisque certains viewers certaines personnes qui suivent ces streams se permettent des comportements déplacés en harcelant soit la personne qui est en train de jouer soit d'autres personnes qui sont en train de suivre la partie également donc là aussi on a une prise de position de la part de Twitch qui a annoncé donc l'année dernière qu'à partir de maintenant ils allaient être plus regardants sur certaines réactions de leurs clients et vont pouvoir maintenant bannir et on a vu que c'est efficace c'est-à-dire qu'ils le font vraiment ils peuvent bannir des gens qui ont un comportement déplacé à savoir qu'ils peuvent aussi bannir des gens qui diffusent du contenu qui serait déplacé et ça c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment cette prise de conscience qui émerge forcément quand on parle de harcèlement notamment en lien avec le jeu vidéo vous voyez on parle de harcèlement et de sexisme donc forcément on a l'impression que ça ne touche que des femmes malheureusement ça touche tout le monde on le voit par exemple avec l'exemple ici du joueur Kinstar qui est une fierté nationale puisque c'est un des joueurs il a été pendant longtemps un des joueurs les plus prometteurs sur le jeu Fortnite lors de compétitions et il est d'origine fribourgeoise en Suisse et l'année dernière il a mis un terme à sa carrière qui pourtant s'annonçait très prometteuse et qui était déjà bien placée mais qui aurait pu s'envoler encore plus haut puisqu'il a dit que le jeu devenait trop toxique et vous voyez à droite le communiqué qu'il a publié sur Instagram en expliquant les raisons pour lesquelles il quittait le jeu et on voit la première partie de ses explications sont plutôt des explications liées au contenu du jeu en disant que les améliorations du jeu ne lui convenaient plus mais la deuxième partie que je trouve du coup plus intéressante pour ce qui nous intéresse aujourd'hui il dit l'ego surdimensionné des joueurs de 15 ans est toujours aussi présent donc ce qui a fait la différence pour lui non seulement le développement du jeu ne lui a pas convenu mais de subir le harcèlement d'autres joueurs d'autres adversaires lui a complètement découragé de continuer donc on voit bien comment est-ce que justement la présence derrière l'écran a tendance à faciliter des propos qui sont souvent déplacés et qui peuvent être extrêmement violents forcément vu qu'on parle beaucoup on est dans ce qu'on fait cet après-midi où aujourd'hui c'est une approche très théorique et je trouve les interventions sont très intéressantes de voir comment selon plusieurs angles on constate la même chose mais je me suis dit que ça valait la peine aussi de vous montrer un extrait de cette vidéo qui est une interview d'une joueuse qui justement relate le harcèlement dont elle a été victime et je pense que c'est très intéressant d'avoir les propos réels d'une personne qui a vraiment vécu ce genre de situation pour se faire une idée de ce qui peut vraiment se passer en ligne donc je vais vous diffuser un extrait de cette vidéo et je vais vite vérifier si justement c'est ce que je suis en train de vérifier normalement ça devrait jouer on va voir dites-moi si vous entendez j'ai reçu beaucoup de menaces de viol menaces de mort ils menacent à mon entourage en disant que si je ne fais pas ce qu'ils veulent à savoir me suicider que sur le côté ils s'en prendront à mon entourage jusqu'à ce que j'en puisse plus moralement et que je décide juste de passer à l'acte pour que tout s'arrête je m'appelle je m'appelle Manon j'ai 20 ans je suis streameuse et donc je diffuse des jeux vidéo sur une plateforme qui s'appelle Twitch donc en gros il y a mon jeu qui apparaît à l'écran pour les utilisateurs ainsi que ma webcam et alors les gens peuvent interagir avec moi via un chat maintenant c'est devenu mon métier ça a commencé un soir j'étais en live et ce soir-là j'ai reçu beaucoup de notifications sur ma plateforme Discord il y a 200-300 personnes qui ont rejoint mon serveur en une fois ils ont commencé à poster beaucoup de messages beaucoup de photos d'enfants qui étaient décapités démembrés de femmes qui étaient décapités etc je panique je ne sais pas quoi faire je me mets à pleurer en direct et là j'ai un mec qui envoie un message et qui me dit t'es vraiment une imbécile t'es vraiment totalement stupide t'es débile si t'es protégé dans le serveur ça n'arriverait pas sans l'insulter je le remballe et je le banni ce que je ne savais pas c'est que cette personne-là c'était la personne qui était à la tête du coup de ce harcèlement qui a commencé à partir de ce jour-là et c'est là que ça a commencé que j'ai commencé vraiment à vivre un cauchemar ces personnes-là elles ont fouillé tous mes réseaux sociaux du coup elles avaient découvert que j'avais été abusée et elles ont joué en me disant que ça m'était arrivé une fois donc ça pouvait m'arriver une deuxième fois que du coup ils allaient me retrouver et qu'ils allaient me retracer qu'ils allaient me violer à plusieurs qu'ils allaient torturer mes parents pour que mes parents me voient en train de me faire violer devant eux qu'ils ne puissent rien faire et comme je suis lesbienne j'ai reçu des drapeaux LGBT brûlés avec des croix gammées dessus en me disant que de toute façon comme j'étais lesbienne je ne serais pas une grande perte j'ai reçu des menaces de mort par la suite c'est vraiment intensifié et là du coup je reçois un message un soir d'un mec qui me donne le nom et prénom de mon parrain le nom et prénom de mon père de mon ex-petite amie il me sort des photos de mon père des photos de mon parrain des photos de mon ex-copine il y a 24h pour en faire ma dédicace et là je reçois des messages sur Twitter de quelqu'un qui me dit écoute leur objectif c'est que tu mets de fin à tes jours si tu veux que ça s'arrête qu'on arrête de s'en prendre à ton entourage suicide-toi c'est la seule solution que tu as les jours passent etc et là je reçois des menaces envers mes collègues de travail ils ont retrouvé du coup un de mes collègues et ils ont commencé à m'envoyer des photos de mon collègue avec sa famille et à menacer mon collègue je suis mise à l'écart de mon travail parce que du coup ça s'en prend à mon collègue donc on me dit écoute le mieux c'est que pour l'instant tu te fasses un peu oublier histoire que tes collègues n'en participent pas trop tout mon univers est impacté que ce soit mes relations privées mes relations professionnelles j'ai perdu des partenariats de gens qui ont dit écoute vu le harcèlement que tu subis on ne peut pas prendre le risque de travailler avec toi c'est assez dur moralement parce que du coup on n'est pas le problème directement mais on a l'impression de l'être pendant plus de 4 mois j'ai continué à subir du harcèlement tous les jours j'ai été obligée de prendre des médicaments pour m'aider à dormir jusqu'au jour où j'ai craqué je suis vraiment comme une crise d'angoisse chez moi et donc je décide de prendre une pause de 2 semaines et en fait ils avaient créé un groupe sur Discord et dans les messages j'ai dit il faut attaquer aujourd'hui ou demain parce que c'est le moment où elle est le plus vulnérable et c'est là où elle va passer à l'acte et va se suicider et on aura fini avec elle j'ai apporté plus de 1000 preuves à la police plus de 1000 screens j'ai fait des enregistrements vidéos et audio où le mec il m'insulte de tous les noms et où il me dit juste que de toute façon il finira par me tuer d'une manière ou d'une autre j'ai clairement l'impression en fait que la police elle se retrouve impuissante face à ça parce que pour eux c'est du virtuel le seul truc qu'il me conseillait c'était oui bah écoute tu devrais arrêter tu devrais arrêter ce que tu fais jusqu'à ce que ton dossier soit clôturé je ne peux pas me permettre d'arrêter d'arrêter ce que je fais tout simplement sachant que j'aime ce que je fais quand on a fait 4 ans de travail intense pour ça qu'on en arrive à avoir une communauté qui évolue qu'on commence à en arriver de là où on voulait en arriver c'est inimaginable pour nous de se dire bah écoute j'efface tout ce que j'ai fait pendant 4 ans j'efface tous mes comptes et tout et je recommence à zéro c'est même pas concevable pour moi de faire ça ce qui me paraît important là-dedans c'est que ça fait écho aussi à ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Cap notamment sur le fait qu'on voit qu'elle a déjà été abusée par le passé devient une sorte de motif pour re-harceler cette personne et à mon avis c'est extrêmement important de ne pas considérer que ce qui se passe sur un écran est uniquement virtuel d'ailleurs moi je n'utilise plus le terme virtuel quand je parle de ce qui se passe sur les écrans mais je parle uniquement en termes de numérique puisque même si ça se passe sur un écran on voit très bien que les conséquences émotionnelles notamment elles sont tout à fait réelles l'impact de ce qui se passe sur l'écran il est tout à fait réel donc à nous de faire attention aussi à ne pas utiliser les termes virtuels parce que ce n'est pas virtuel c'est réel c'est vrai ce qui se passe même si ça se passe sur un écran les propos qu'on donne en ligne les propos de la manière dont ils sont perçus sont vraiment des propos réels mais vu que je n'ai pas envie de finir sur une note négative j'ai quand même envie de montrer comment le contexte du jeu vidéo peut aussi être un contexte tout à fait bienveillant et même empathique puisque j'ai cité tout à l'heure le moment caritatif auquel on a participé nous mais sachez qu'en France chaque année il y a un événement qui s'appelle le Z-Event qui récolte de l'argent pour des causes humanitaires et l'année dernière ils ont battu leur record en récoltant plus de 5 millions d'euros en faveur d'Amnesty International et ça c'est créé parce que cette mobilisation est possible parce que en ligne il y a une communauté qui se crée il y a des espaces de communication qui se créent et on arrive à susciter des émotions tout à fait positives et de l'empathie et de la bienveillance à travers le jeu vidéo aussi donc pour conclure mon intervention en fait si l'idée c'est de prévenir le harcèlement en ligne je pense qu'il y a deux choses qui sont fondamentales la première c'est de ne pas considérer que ce qui se passe sur un écran est virtuel pardon est virtuel mais de considérer que c'est du numérique avec des impacts réels et la deuxième chose c'est d'ouvrir un maximum d'espaces dans lesquels on va nommer ce qui se passe quand on est face à un écran c'est-à-dire de permettre notamment aux adolescents de verbaliser ce qu'ils vivent quand ils sont face à un écran qu'ils soient harceleurs harcelés ou simplement utilisateurs lambda il y a toujours des émotions qui se déroulent donc de leur permettre de mettre des mots sur ces émotions leur fait prendre aussi conscience des impacts que ça peut avoir dernièrement une des interventions que j'ai faite dans une école c'était suite à une problématique où une fille avait été harcelée ou embêtée par d'autres filles de sa classe et pour se venger elle avait pris en photo ses copines qui sortaient de la douche à la gym et elle avait publié ça sur Snapchat et effectivement exactement comme Philippe le décrivait avant ça se copage rapidement ça passe et ça fait l'effet d'une bombe où on se dit il faut réagir comme j'ai dit avant quand j'interviens dans ces moments-là j'interviens en tant que pompier et les élèves me disent régulièrement oui mais monsieur on sait on nous a déjà dit c'est intégré ce que moi j'observe c'est qu'au niveau rationnel c'est très bien intégré ils le savent on leur a dit ils l'ont entendu mais dès que ça devient émotionnel c'est à dire que cette fille par exemple qui a été surchargée émotionnellement par l'agression des autres le rationnel il passe à la trappe et ça devient uniquement émotionnel et on ne réfléchit plus on agit tout de suite donc plus on va focaliser sur ce qui se passe émotionnellement plus on va pouvoir essayer de trouver d'autres manières de gérer ces émotions-là mais c'est extrêmement important de permettre à ces adolescents et aux adultes aussi de verbaliser les émotions qu'ils vivent face à des écrans et c'est une vraie je vois que j'ai dépassé de 5 minutes le temps prévu mais je vais m'arrêter là pour cette fois merci merci beaucoup Neil c'était vraiment passionnant j'ai eu à assister à une conférence de Frédéric Tordeau en France qui est aussi très très connu sur les questions des avatars et je ne sais pas si vous êtes connecté mais je vous ai envoyé son profil Facebook oui voilà Frédéric Tordeau oui je le connais aussi on s'est croisé par écran interposé il y a beaucoup d'avatars oui mais merci pour le lien voilà m'excuse Julien j'aimerais bien aussi s'y aller qu'on revient aussi nous sommes en train de collaborer avec M. Niv-Ber on a organisé l'autre fois un colloque en ligne sur radicalisation juvénile de discours de M. Niv-Niv et on va organiser aussi avec lui prochainement en décembre délinquance et écoles merci beaucoup merci M. Niv-Ber pour votre présence avec plaisir merci M. Niv-Ber merci pour l'invitation tout l'honneur pour nous bon mais je vois que la jauge évolue entre 60 et 70 participants depuis 13h30 donc vraiment ça montre l'intérêt de et la qualité de nos intervenants je vous cède la parole M. Nathanson merci encore d'être là je vous vois dans votre forêt depuis merci de nous la faire partager morosier morosier vous êtes enseignant pédagogue et je crois militant pour la paix vous allez nous expliquer tout ça oui vous m'entendez là oui j'aimerais bien signaler mon cher ami Dominique est le fondateur de l'école de choix et actif dans l'union juive pour la paix c'est à toi Dominique d'accord donc moi je suis un militant pédagogique en dehors de ma casquette de militant de l'union juive française pour la paix je suis un militant pédagogique j'ai en particulier être rédacteur dans la revue les cahiers pédagogiques et je voudrais parler un petit peu des pratiques pédagogiques inclusives dont parlait Samuel Einstein tout à l'heure contre l'ordre inégalitaire et en particulier j'ai écrit par exemple sur le travail du groupe oser le travail du groupe c'est une des choses qui peut permettre aussi peut-être de faire vivre ensemble dans la classe et puis j'ai écrit jouer en classe en collège et en lycée sur le jeu pédagogique il y a toutes ces pratiques qui peuvent renforcer quand même le sentiment du vivre ensemble chez des adolescents alors je vois aujourd'hui intervenir sur un aspect particulier qui est j'appartiens à un courant pédagogique qui est celui de la pédagogie institutionnelle vous savez qu'elle a été fondée par Fernand Ouri qui dans le prolongement de Célespin Freinet et de la classe coopérative a instauré des institutions dans la classe dans ce cadre coopératif le poids neuf le ceinture d'évaluation le conseil des élèves dont je vais parler un peu plus longuement ces institutions elles sont des constructeurs du sens de la loi par rapport par rapport à la question du harcèlement scolaire on a souvent des attitudes des adultes par rapport au harcèlement qui sont celles du rappel à la loi comme le procureur qui fait un rappel à la loi or ça pose au moins deux questions pour les adolescents ou pour les enfants d'abord d'où elle sort cette loi et pourquoi les enfants et les adolescents ne la respectent-ils pas et en quoi cette loi leur est-elle extérieure et puis le deuxième élément que souligne Fernand Ouri c'est que on risque assez vite d'être dans un face-à-face le face-à-face entre l'adulte et entre l'éducateur d'un côté et l'enfant ou l'adolescent harcelaire de l'autre et ce face-à-face il faut entendre ce que dit Fernand Ouri sur cette posture du face-à-face c'est que pour lui c'est une attitude c'est une relation duelle comme il l'appelle il prononce même le mot de incestuelle c'est-à-dire non pas incestueuse mais quelque chose qui relève effectivement de la fusion de l'enfant et de la mère et il faut entendre ce que nous dit la psychanalyse d'ailleurs Fernand Ouri lui-même avait un frère Jean Ouri qui était psychiatre à la clinique de la Borde et l'apport de la psychanalyse l'apport de la psychanalyse c'est par exemple de dire qu'il y a besoin dans la relation pédagogique comme dans d'autres relations d'un tiers séparateur d'un père symbolique qui permettent de séparer la relation duelle en face à face d'un adulte avec un adolescent ça en fait rejouer la relation autrefois fusionnelle du bébé et de sa mère avec le sein de la mère qui lui appartient on pourrait dire d'une certaine manière comme le bébé qui s'approprie le sein maternel est dans la toute puissance l'arcelaire aussi est dans dans cette toute puissance et on sait que rejouent à l'adolescence des mécanismes identitaires qui viennent de la petite enfance et donc il faut quelque chose qui en pédagogie qui permette de séparer et de sortir de la situation qui permette en fait ce que dit Lacan c'est le rôle du père le rôle du séparateur c'est ce qui permet au bébé de finalement accéder au langage et à la culture mais ce père qui sépare c'est pas forcément le mari pour Lacan il parle de père symbolique et je pense que dans la pédagogie institutionnelle on peut penser que les institutions mises en place par l'enseignant jouent ce rôle ou même le collectif que peut constituer le conseil des élèves peut constituer ce père ce père symbolique bon je vais essayer de quitter ce discours un peu théorique mais il faut il faut penser il faut avoir à l'esprit qu'il y a cet aspect cet arrière cet arrière fond dans les institutions de la pédagogie institutionnelle le conseil des élèves c'est une institution qui se réunit à date fixe ce qui veut dire qu'elle ne se réunit pas dans l'urgence ou dans la pression de la passion c'est le vendredi matin de 9h à 10h et on y discute de problèmes que s'ils sont inscrits par écrit dans un ordre du jour sur un cahier d'ordre du jour et dans la première colonne on a dit quel est le problème qu'il faut discuter sur la deuxième colonne on fait des propositions qui vont être faites à la classe et il y a une troisième colonne qui reste vide et qui sera ce qui sera voté par l'ensemble des élèves l'enseignant dans ce conseil est là il est très présent parce qu'il est le garant de la sécurité de l'espace qui est créé de l'institution qui est ainsi créée mais c'est pas lui qui donne la parole il intervient il modère il réduit ses interventions au minimum et la parole est donnée par un président de séance élève il y a un secrétaire élève du cahier un secrétaire élève du tableau où on va noter en particulier les propositions qui vont être votées par la classe ce qui est voté par la classe c'est en fait des propositions que le conseil des élèves fait aux adultes et qui seront normalement acceptées sauf si elles contreviennent à la loi il y a toutes sortes de choses de ce genre alors comment ça se déroule dans un cas de harcèlement là je fais appel à mes souvenirs de l'intervention dans une classe qui s'appelait la quatrième aide et soutien des élèves de 13-14 ans en gros on récupérait des collèges environnants tous les mômes dont les collèges ne voulaient plus parce qu'ils étaient trop faibles trop remonts etc. et on avait un effectif un peu réduit mais on savait qu'à l'avance qu'on aurait des problèmes et donc à l'avance on avait créé ces institutions alors dans cette classe de quatrième AS Michael est persécuté alors avec ce qui a déjà été décrit c'est-à-dire il y a deux persécuteurs en particulier qui sont parfois assistés par quelques-uns et puis le reste qui regarde qui est témoin sans rien dire jusqu'au jour où quand même Michael se décide lui à mettre la question à l'ordre du jour du conseil évidemment bon le conseil quand les élèves arrivent au conseil ils adoptent en général une position assez rationnelle ce qu'ils essayent de voter surtout quand ils ont l'habitude de voter des choses est assez assez raisonnable et là la première fois que la question est abordée on va évidemment voter quelque chose d'assez vague disant que tout le monde doit se respecter dans la classe mais on sent bien que personne n'y croit pas trop et puis que de toute façon Michael il faut avouer qu'il est pénible et puis il est génial il cherche un peu aussi voilà et donc il faudra pour que cette situation soit réglée premier conseil qui aborde la question en octobre la question sera réellement résolue par la classe au quatrième conseil au mois de décembre et là en fait à un moment donné Michael réagit dans une étude les harceleurs sont derrière lui il se retourne il prend la feuille sur laquelle les élèves étaient en train de prétendre écrire quelque chose d'intéressant et il la déchire et à ce moment là les deux harceleurs immédiatement mettent ça à l'ordre du jour du conseil pour pour que on leur donne raison et que le groupe leur donne raison et appuie leur démarche de harcèlement et et là personne n'est dupe dans la classe et cette fois là ce conseil là qui a résolu pour l'année suivante pour l'année entière ce harcèlement précis qui n'était pas un harcèlement un harcèlement de grande de grande dimension admettons-le mais c'est simplement parce que il y a eu le vote d'un désaveu de la manœuvre des harceleurs qui alors sans qu'il y ait d'ailleurs de vote de sanction le simple fait qu'il y ait eu ce débat totalement ouvert et qu'une phrase ait été votée qui en fait mette la responsabilité du processus sur les harcèleurs les harcèleurs eux-mêmes ont été à deux doigts de la voter enfin finalement ils se sont abstenus et l'ensemble du groupe classe a voté le désaveu et du coup et du coup je pense que le conseil a joué le rôle de séparateur dont je parlais tout à l'heure entre les harcèleurs et le harcelé et le phénomène a disparu pour l'année suivante pour l'année entière bon c'est pas c'est pas un miracle c'est simplement l'idée que la loi se construit se construit doit se construire avec les enfants il me semble que c'est l'intégration des règles de vie collective par les enfants eux-mêmes qui permet de sortir de ces situations alors j'aurais bien le temps mécompté j'aurais bien une deuxième une deuxième un deuxième exemple une autre année où là le cahier de la classe celui qui se fait porter le cartable par les autres celui qu'on trouve bizarrement dans le couloir avec une liasse de billets de banque dans les mains enfin bon il commence à tourner mal il y a quelque chose qui devient extrêmement bon et le processus tout un processus aussi dans lequel le conseil le conseil des élèves a réussi à démonter par le vote alors je me souviens bien en fin d'année ils ont voté une phrase du genre il s'appelait Jonathan Jonathan on l'aime bien mais on ne veut plus qu'il nous tape dans le dos dans le couloir même si c'est pour rire enfin un truc qui paraissait tellement misérable par rapport à ce que faisait subir réellement Jonathan aux gens qu'il persécutait ou dont il était le caïd bon là encore le vote y compris les lieutenants du Jonathan qui ont voté cet élément là et bien ça a joué un rôle très important y compris dans l'évolution intérieur de cet enfant qui par ailleurs était lui-même on a déjà dit il avait vécu des choses extrêmement dures puisqu'il avait échappé à deux accidents automobiles l'un au cours préparatoire et l'autre en sixième dans le premier son petit frère était mort à côté de lui et dans le second son père était mort on peut imaginer ce que ça peut induire comme des structurations voilà je ne m'étends pas trop sur le détail de cette affaire là mais je peux simplement indiquer cette piste pour avoir des pratiques inclusives qui permettent y compris de débattre des questions de harcèlement le conseil des élèves ne parlait pas que de ça d'ailleurs puisqu'il parlait aussi de sortie scolaire on y annonçait les résultats de l'évaluation par ceinture etc bon j'essaie de faire court et donc je vais conclure là-dessus dans l'idée que dans le harcèlement scolaire comme dans d'autres situations éducatives on n'impose pas la conscience et la loi contre les élèves il faut le faire avec eux et ce qui est possible il faut que les institutions soient présentes avant l'apparition des problèmes de manière à permettre de les gérer et là je vais dériver un petit peu de mon sujet pour conclure puisque dans un mois le colloque est consacré à l'intégration au modèle d'intégration des musulmans dans la société je dois dire que je vis en France après l'horrible assassinat de Samuel Paty à une période où on essaye d'imposer la loi et la laïcité etc en passant par la mise en garde à vue d'enfants de 10-12 ans qui ont eu une parole malheureuse lors de la minute de silence pour Samuel Paty cette imposition par l'extérieur d'une loi incompréhensible d'une laïcité vécue comme une injonction et des valeurs de la République non appropriées par les enfants eux-mêmes c'est absolument évidemment contre-productif sur la question du harcèlement aussi et je sais et donc pour moi contre le harcèlement scolaire la question est bien de construire avec les élèves une loi qui permette aux enfants d'apprendre et de grandir merci beaucoup Dominique c'est très clair ça me fait penser à toute la démarche d'investigation du grand philosophe américain John Gateway qui parle pas de valeur mais de valuation il vient démontrer que la valeur s'expérimente sinon elle est que pédagogie punitive c'est à dire l'absence de pédagogie merci je cède la parole immédiatement à notre ami Karim Ifrak qui pourrait faire presque deux interventions en une mais je te rappelle que tu es là encore le mois prochain Karim donc ne sors pas tout lors de cette conférence et je suppose que tu vas nous parler de ta spécialité qui est notamment les questions de radicalité en islam et d'instrumentalisation politique de ces questions vis-à-vis du phénomène scolaire et tu es spécialiste en herméneutique des textes du Coran et tu es professeur je ne sais jamais si c'est le HSS ou le PHE mais bon c'était la même maison de nous expliquer merci à toi Karim tout à fait très bien merci beaucoup tout d'abord très ravi d'être ici avec vous au milieu de ce panel de ce beau panel constitué de experts et bien évidemment juste avant le vif du sujet mes remerciements à CRI Voix des victimes et pour cette invitation et pour avoir eu cette idée de cette belle initiative mon intervention aujourd'hui elle va elle va se focaliser sur la question du harcèlement scolaire lié à la radicalisation que nous pouvons mener à la violence l'idée c'est quoi l'idée c'est de se pencher assez brièvement sur ce que je considère être un angle mort dans le processus scolaire et dans lequel bien évidemment le harcèlement scolaire pourrait je dis bien pourrait venir jouer un rôle qui malheureusement n'a jamais été à ma connaissance étudié et réfléchi donc pour vous dire que mon intervention c'est pour ouvrir quelques pistes de réflexion notamment qui pourraient mettre en liaison le harcèlement scolaire et la radicalisation pouvant mener à la violence le harcèlement à travers une définition sommaire serait une violence qui emprunte plusieurs visages et niveaux elle touche la dimension verbale la dimension physique la dimension psychologique voire dans certains cas tout cela à la fois à cela vous ajoutez un mode opératoire à répétition inscrit dans une durée plus ou moins longue ce harcèlement est malheureusement omniprésent dans notre société on peut le rencontrer dans les milieux professionnels on parle dans ce cas-là d'harcèlement sexuel et moral qui sont particulièrement légion on peut le rencontrer également dans les espaces publics en bas de son immeuble dans le cas des quartiers difficiles pour ne citer que cet exemple cependant le cas le plus récurrent et qui me semble parmi les plus sensibles et celui de l'école ce dernier est le fait d'un ou de plusieurs élèves harceleurs généralement constitué en petite bande dirigée par un meneur par un caïd à l'encontre d'une victime qui pour des raisons plurielles se trouve dans l'incapacité de se défendre ce phénomène qui touche l'ensemble du processus scolaire à savoir de l'enfance jusqu'à l'adolescence de l'école primaire jusqu'au lycée peut-être même plus aussi lorsqu'un écolier en l'occurrence un enfant ou un collégien ou lycéen et là on parle soit de pré-adolescent soit d'adolescent il est insulté menacé battu bousculé ou tout simplement il reçoit des messages injurieux à répétition on parle donc de harcèlement comme je viens de l'indiquer de tous les types d'harcèlement qui existent celui de l'école quant au nombre des plus dévastateurs et ce au regard de plusieurs considérations le jeune âge de la victime en particulier si elle est la proie de fragilité physique ou psychologique le fait qu'elle ne peut échapper à son harceleur ou ses harceleurs elle est amenée à les rencontrer au quotidien le sentiment grandissant cette fois-ci qu'elle ne peut échapper à son sort particulièrement dans les cas où on ne peut rompre le silence alerter demander au secours le fait et cela constitue certainement le point le plus conséquent c'est de grandir avec ce complexe psychologique qui va évoluer en une sorte d'handicap et qui dans bien des cas peut causer de gros dégâts parfois irréversibles insidieusement ces agressions répétées impactent sensiblement l'enfance et peuvent se prolonger dans certains cas jusqu'en adolescence voire plus en France pour ne citer que cet exemple ce sont plus de 700 000 élèves des écoliers des collégiens des lycéens et qui sont issus de toutes catégories sociales confondues qui sont victimes d'harcèlement à l'école là on est dans la barre de on a on a franchi la barre des 6% bien évidemment avec l'arrivée des nouvelles technologies d'internet et en plus du développement des réseaux sociaux et leur utilisation massive de la part des jeunes mais également de la part des moins jeunes le harcèlement à l'école se poursuit désormais en dehors de l'enceinte des établissements scolaires on parle alors de cyber harcèlement le harcèlement devient alors illimité il concerne le soir il touche les week-ends il déborde par-delà les vacances scolaires exposé ainsi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la victime connaît un état d'insécurité permanente et se sent encore plus isolée et par conséquent plus fragilisée pour se faire une idée sur l'ampleur des dégâts ici en France il suffit d'interroger quelques chiffres qui datent de 2019 77 000 sollicitations du téléphone du numéro direct le 3020 2200 signalements aux référents académiques et la mise en place pour contrer le phénomène de 335 référents mobilisés dans les académies et dont la mission est de couvrir les 45 000 établissements scolaires publics de France qui abritent quelques 12 millions d'écoliers de collégiens et de lycéens comme on peut aisément l'imaginer les conséquences de l'harcèlement scolaire ne sont pas prendre à la légère on constate dans ces cas-là une baisse des résultats scolaires une perte de l'estime de soi un décrochage scolaire et à partir de là on commence à mettre une espèce de parallèle ou de passerelle avec les processus qui mènent à la radicalisation et qui elle-même plus tard mènera à la violence donc le décrochage scolaire la désocialisation cette rupture progressive avec la société et bien évidemment le risque de devenir soi-même harceleur ajouter à cela un profond mal-être et la liste est bien longue l'échec scolaire appelant généralement l'échec social ce dernier additionné à la perte d'estime de soi et au mal-être qu'il développe peut amener à constituer le terreau idéal au sein duquel un esprit radical et de proche en proche djihadiste peut s'épanouir à souhait selon une note confidentielle sortie à quelque temps et qui a été produite par l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ici en France alors celle-ci elle a permis de réaliser une espèce de portrait robot de quelques 265 djihadistes français et ont rejoint les rangs de Daesh et donc de dessiner quelques trajectoires communes il se trouve que la majorité écrasante de ces 265 djihadistes français étaient constitués de jeunes 48% étaient défavorablement connus de la police pour des petits actes de délinquance par contre il a été constaté une forte corrélation entre le chômage prolongé et l'échec scolaire ce cas similaire on peut le rencontrer auprès des agents de la mort qui avaient endeuillé la France depuis les attentats de 2015 dans la majorité des cas les acteurs terroristes ont tous connu un échec scolaire et ont fini par interrompre leur parcours assez tôt bien évidemment ceci ne signifie pas pour autant que derrière chaque djihadiste il y a forcément un échec scolaire et donc social encore moins que cet échec est dû à un harcèlement à l'école ou au collège nous avons indubitablement de nombreux cas de djihadistes qui sont de haut profil les pères de Al-Qaïda pour ne citer que eux à savoir Azawahiri et Azam étaient tous deux délettrés de haut niveau le premier était chirurgien et le second docteur est-lettre néanmoins il ne faut pas perdre de vue que le harcèlement à l'école existe et qu'il peut conduire à l'échec scolaire et donc à l'échec social en particulier lorsqu'il se passe dans les milieux scolaires des quartiers dits prioritaires la radicalisation comme chacun le sait est un phénomène profondément lié à l'exploitation de conflits d'identité de fragilité renforcée par des ruptures en tête de celle-ci l'échec scolaire et quelques soucis de la vie privée etc. un processus qui fait intervenir des mécanismes multiples d'implication cognitif relationnel de socialisation et bien évidemment psychologique cependant une fragilité individuelle ne conduit pas obligatoirement à la radicalisation violente il faut pour cela la rencontre avec une offre radicale composée d'un ensemble de discours de croyances et de visions du monde en ce sens la crise de l'adolescence souvent considérée comme crise de l'idéal et recherche de sens constitue une période privilégiée pour les réseaux djihadistes qui offrent aux jeunes une réponse prête à l'emploi alors aussi lorsqu'on analyse de près le discours djihadiste voire tout simplement extrémiste un de ces éléments fondateurs est de dénoncer l'Occident dans sa globalité ses valeurs son mode de vie et en particulier son système éducatif tout aussi rétrograde qu'ils peuvent être ou paraître les petits prophètes de la violence savent pertinemment qu'il s'agit là d'un point parmi les plus névralgiques la source à ne pas négliger et qui abrite donc les victimes de l'échec scolaire et donc social en bref les proies les plus accessibles et qui offrent le moins de résilience face à leur discours redoutablement affûté ils peuvent les rencontrer dans cet espace constitué d'échecs scolaires et dans lesquels on peut rencontrer et dans lesquels un des éléments responsables pourrait être le harcèlement scolaire c'est pourquoi conscient des dangers réels et nombreux qui peuvent guetter les établissements scolaires le ministère de l'éducation en France a mis en place son fameux plan national de la prévention de la radicalisation l'objectif premier de ce plan est d'interrompre et d'empêcher tout processus d'engagement dans la radicalisation un processus qui s'installe comme déjà indiqué suite à une adhésion à une idéologie radicale accompagnée par une rupture avec l'environnement immédiat scolaire social et familial la dite rupture qui peut être le fruit d'un harcèlement scolaire vous l'aurez compris le harcèlement scolaire en plus des dégâts qu'il peut provoquer demeure un agent redoutable pouvant conduire à la violence un facteur aggravant qui peut pousser à commettre l'irréparable et je vous remercie merci beaucoup Karine pour tous ces éclairages donc en effet je ne savais pas que tu travaillais aussi sur l'école à ce point dans ce niveau de finesse j'ai été écouté donc du coup et voilà sans redite de la semaine dernière puisque la semaine dernière tu intervenais sur la question de la mondialisation de l'islam dans toutes ses composantes et puis on peut aussi écouter cette intervention je passerai le lien à nos collègues merci je j'ai oublié je m'excuse Julien nous devons en finir d'ici 15 minutes j'ai oublié de vous signaler oui j'ai oublié de vous signaler que nous sommes en train de travailler avec cher ami docteur Karine sur un projet un projet criminalité et radicalisation au sein de l'école et il y aura des ateliers de formation on a commencé ces ateliers sur le discours de haine radicalisation juvénile le 19 on va discuter sur la thématique école et diversité et on va continuer ce travail en silence et en modestie surtout merci beaucoup donc en transition monsieur Boumediene Benyaya c'est à vous je vous cède la parole merci beaucoup cher monsieur Tardif monsieur Bahari bon bonjour à toutes et à tous alors très rapidement je me présente je suis consultant autour des questions de l'islam et autour des questions de l'apport opérateur et opératif de la spiritualité universelle dans notre monde actuellement je suis aussi accompagnateur et conseiller individuel et spirituel je suis par expansion islamologue donc je m'intéresse énormément aux questions des phénomènes islamologiques aujourd'hui notamment en Europe et ma ma modeste participation va être axée notamment sur probablement une analyse beaucoup plus rigoureuse du terme lui-même harcèlement focaliser un petit peu sur l'harcèlement avant de parler de scolarité il faut parler d'harcèlement alors tous les spécialistes tout le monde précédent ont évoqué des sources et des solutions voire des des constats assez percutants je dirais pluriels à la fois et qui sont très importants pour pouvoir endiguer si vous voulez in fine l'harcèlement alors l'harcèlement tout d'abord il faut le qualifier est-ce que c'est seulement une petite phobie qui attrape un adolescent et qui le saisit un instant T à l'école pour pouvoir exercer une terreur si vous voulez de manière répétitive sur les autres ou est-ce que l'harcèlement c'est quelque chose qui relève à mon humble avis d'un substrat des possibilités innées de l'être humain d'abord donc tout être humain est capable de faire du bien est capable de faire du mal et par conséquent c'est une question qui relève beaucoup plus et peut-être là les apports les études peuvent soutenir une certaine direction à endiguer l'harcèlement par rapport à l'anthologie elle-même à l'être humain lui-même et surtout par rapport à l'environnement dans lequel il va grandir il est adopté enfin il va être influencé si vous voulez et j'ai beaucoup d'expérience à titre personnel par rapport à des personnes qui viennent pour un accompagnement pour l'écoute tout simplement si vous voulez et qui ont été victimes d'un certain harcèlement parce qu'il y a une pluralité d'harcèlement notamment chez les adolescentes ou les adolescents voire parfois même chez les adultes et ça bien sûr est quelque chose d'incontestable ce qui se produit la première chose que j'ai relevé c'est que cet harcèlement il n'est pas né nulle part il vient d'abord et le socle de la vie c'est la constitution d'une famille souvent les parents voire les tuteurs si vous voulez de manière légale et là s'impose à nous tous peut-être un scrutement beaucoup plus fin concernant la responsabilisation des parents notamment aujourd'hui où nous avons des valeurs qui se perdent des valeurs universelles des valeurs humaines des valeurs morales des valeurs spirituelles si vous voulez et où les parents parfois produisent quelque part ou participent peut-être pas de manière totale mais de manière en tout cas profonde inhérente à la vie et à l'accompagnement de la vie de nos enfants à ce qu'un certain moment les enfants basculent voilà tout simplement basculent d'un harceleur à un harcelé etc je ne vais pas revenir sur tous ces détails qui ont été présentés de manière magistrale par tous les spécialistes aujourd'hui mais ce qui est très important à mes yeux c'est qu'il faudrait intégrer peut-être une lecture globale lecture globale pour pouvoir endiguer le harcèlement intégrer cette composante qui est le socle de la vie de ces enfants ils vont grandir dans des familles peut-être à l'exception de cas qui sont pris en charge ou adoptés etc c'est un travail aussi au cas par cas mais de manière globale la famille les parents ont une responsabilité ne serait-ce que partielle par rapport à ce basculement instantané parfois subi des enfants des écoliers à tout moment je convoque ici une expérience avec une personne que j'ai accompagnée et qui avait vécu si vous voulez depuis l'enfance ce qu'on appelle une toxicité parentale une certaine toxicité parentale extrêmement accrue pointue violente insidieuse à la famille au sein de la famille et qui a fait que ces personnes enfin cette personne est développée si vous voulez par le biais de cette atmosphère pesant violent parfois au sein de la famille et développer tous les outils et tout l'arsenal pour pouvoir un jour devenir acteur du harcèlement par rapport à d'autres personnes et par conséquent devenir acteur de toutes ces formes malheureusement insidieuses pernicieuses qui conduisent ça a été dit auparavant parfois à la haine et parfois à des violences extrêmes qui corrompent la vie de tout le monde donc je crois qu'il ne faudrait pas oublier ou oblitérer si vous voulez ce point fondamental je rajoute qu'il y a des causes à le harcèlement aussi multiples vous avez ces causes sur le plan spirituel elles sont multiples parce qu'elles sont subtiles elles ne sont pas qu'académiques elles ne sont pas que pédagogiques elles ne sont pas que historiques elles ne sont pas qu'environmentales elles sont spirituelles elles sont subtiles elles relèvent de ce qu'on appelle la sphère des sentiments de ce champ incroyablement explosif au sein de l'être lui-même et qui exprime de temps à autre des comportements pour nous pour nous pour la norme si je reprends le terme des irrégularités si vous voulez ou des étonnements voire même qu'on pourrait qualifier par parfois des crimes et ces causes sont quelque part aussi véhiculées il faut le dire parfois par des influences extérieures parfois par des influences intérieures mais ils sont surtout véhiculées par ce potentiel des possibles au sein de l'être au sein de tout être ce n'est pas une spécificité pour les uns ou pour les autres et cette je dirais cet aspect là à titre d'exemple de la jalousie de la tristesse des traumas de l'enfance de comment dirais-je de la colère la colère non exprimée de 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 la non communication parentale avec les enfants je connais aussi des personnes que qui grandit jusqu'à l'âge de 17-18 ans où le pont de la communication est totalement détruit de depuis des décennies voire voire plusieurs années je connais personnellement une personne pendant 14 ans le pont de la communication était détruit entre le père et son fils entre la mère avec une certaine complicité si vous voulez parfois miséricordieuse du rôle de la maman donc c'est une question extrêmement complexe et que les premiers les premières semences se font à mes yeux s'opèrent si vous voulez dès le premier socle de la naissance et de la vie cela n'empêche pas que on pourrait avoir des cas et ça a été très très bien dit ce soir que des personnes par des influences enfin des camarades des amis des non amis la solitude aussi qui conduit aussi au harcèlement au harcèlement ou à d'autres types de violences ou à d'autres types de violences et ces graines sensibles et subtiles désolé de le relever ainsi peut-être de manière assez assez brutale si vous me permettez l'expression parfois échappent au règlement général parfois échappent au règlement général et donc nous retomberons tous enfin l'équipe pédagogique l'équipe psychologique voire même la famille qui est dans l'étonnement la stupéfaction et de plusieurs exemples ont été cités aujourd'hui dans ce colloque qui était cette cette stupeur qui va nous frapper au moment où on va découvrir que notre enfant harcèle d'autres enfants voire produit voire devient un véritable acteur de violence et pour réduire peut-être et pour résumer je ne sais pas combien il me reste de temps il y a tellement de choses à dire sur le plan merci monsieur Tardif il y a tellement de choses à dire sur le plan je dirais de 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 ce qui est subtil dans l'être humain lui-même et les grandes réponses nous le disent les grands philosophes nous le disent les grands penseurs de l'histoire voire les grands sages de l'histoire nous disent que les grandes réponses d'abord émanent de nous émanent et qui sont intériorisées qui sont portées par nous qui sont véhiculées parfois même qui se transposent par des considérations culturelles des considérations traditionnelles si vous voulez des considérations de religiosité par extension voire des considérations de sectarisme pour pour n'en citer que peu voilà donc le le toute la question de comment endiguer le harcèlement scolaire ce sont à la fois à mes yeux des réponses pédagogiques réglementaires règlement de l'intérieur un règlement un règlement intérieur des écoles un règlement extérieur si vous voulez de la voie publique de la voie avec un grand V un règlement aussi de ce qu'on appelle retrouver collectivement si vous voulez ce sens commun ce sens commun qui veille à l'équilibre de chacun dans une société donnée dans une région donnée dans un continent donné dans un monde troublé par tous les événements internationales et les événements nationaux et qui n'est pas je dirais épargné par cette diffusion que je qualifie quelque part de folle de la puissance des médias surtout des réseaux sociaux qui influencent davantage et qui impactent l'être qui impactent nos enfants de manière indéniable indéniable c'est quand même assez fou et on l'avait vu avec l'exemple d'un expert d'un spécialiste qui parlait du harcèlement cybernétique ou cyberharcèlement et ou un titre de l'exemple l'exemple du gaming qu'est-ce qu'il pourrait produire comme monstruosité derrière nos écrans donc c'est une question extrêmement difficile c'est une question plurielle c'est une question épineuse qui caractérise une notion non pas comme un phénomène passager qui va frapper une société pendant un certain moment et puis après on passe à autre chose mais c'est un caractère vital existentiel qu'il faudrait comprenne de manière sérieuse et rigoureuse et sur une longue période sur un plan diachronique si vous voulez afin de réunir tous les éléments de la société de la psychologie de l'ontologie de la famille la politique aussi par extension de la sociologie c'est-à-dire de la philosophie de l'histoire aussi qui parfois viendrait jouer les troubles pour produire ces comportements qui sont répréhensibles quelque part et qui conduisent à produire des victimes et des monstres parce qu'un harcelé une fille qui est harcelée peu importe enfin pour 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 ses vêtements enfin sur le plan vestimentaire ou une personne qui est harcelée pour son caractère linguistique parce qu'il y a aussi la discrimination linguistique qui a été relevée ce soir ou pour l'origine ou pour pour des considérations ethniques par exemple à la fois elle peut être une victime mais à la fois elle peut devenir basculée mais très très rapidement et avec en plus une expérience parce qu'elle a subi donc c'est une question d'impact ontologique extrêmement profond extrêmement profond sur l'aide et je crois que toutes les bonnes volontés tous les pouvoirs possibles de notre existence doivent être réunis dans ce sens là pour indiquer l'harcèlement je pourrais donner quelques pistes mais enfin je crois qu'on n'aura pas le temps d'aborder les choses de manière beaucoup plus profonde et de prolonger les développements mais ce qu'il faudrait peut-être retenir de manière générale il ne faut surtout pas oblitérer ce caractère qui se surajoute de l'apport familial à mes yeux de l'apport du contexte du contexte de la vie des personnes qui sont victimes ou qui sont acteurs d'un certain revêtement criminel et qui peuvent être des pistes des outils efficaces pour pouvoir indiquer de manière je l'espère pérenne de nos champs du champ de ce que subissent nos enfants voilà je vous remercie infiniment pour je renouvelle mes remerciements pour le CRI et pour votre attention et à très très bientôt merci beaucoup monsieur Bonnetienne je dirais simplement notamment les travaux sur la complexité de notre cher Edgar Morin qui va fêter ses 100 ans qui rejoindrait le prolongement de vos propos sur les sept sagesses de l'éducation de demain j'ai plus le titre exact des travaux qu'il a fait pour l'UNESCO mais ça va dans ce prolongement la pensée complexe il nous reste deux intervenants physiques et une vidéo donc je vais voilà nous allons écouter notre ami suisse Joël Joël Conant c'est à toi bientôt maintenant ensuite nous aurons mon président mon cher Alain Eranos et puis nous terminerons par la vidéo de de la professeure Cherine Faïm qui qui est spécialiste des neurosciences qui était là déjà lors de notre séance de mars sur sur la violence juvénile c'est à vous cher cher collègue Joël bonjour à tous je sais pas si le micro pour le partage pour le partage super je vous remercie et puis je remercie infiniment les organisateurs de cet atelier de m'avoir inclus dans le programme je suis d'origine ivoirienne de nationalité suisse comme ça a été dit je travaille en tant qu'éducateur depuis une vingtaine d'années dans la région lausannoise auprès premièrement des enfants en difficulté placés par le SPJ le tribunal des mineurs etc et ensuite dans un établissement dirigé par le César donc spécialisé et aujourd'hui je travaille auprès des ados de 16 à 18 ans qui sont en train de chercher ou de rechercher un apprentissage ou une place d'apprentissage pour un éventuel travail je vais rapidement vous informer que je vais vous présenter des schémas que j'ai eu l'opportunité de travailler avec ces jeunes là pour tenter de régler le problème du harcèlement il s'agit des outils qui ont évolué depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui nous avons clore la dernière séance ce matin et ça apportait à plusieurs de ces enfants beaucoup de réponses beaucoup de solutions et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de venir dans cette orientation précisément parce que en étant plusieurs intervenants ils nous ont étayé sur le bien fondé de notre approche sur la technicité d'accompagner ces éléments je vais vous emmener sur la pratique sur l'importance du travail avec des petits groupes de classe pour tenter de remédier à leur niveau et au niveau des enseignants cette question du harcèlement scolaire comment est-ce que nous faisons le lien entre l'école les enfants les parents et les professionnels je veux parler des psychologues et des psychothérapeutes ce qui m'a permis de pouvoir développer ceci c'est depuis 2015 j'ai écrit un travail sur la citoyenneté auprès de nos ados et en partageant cela dans certains établissements à Morge et à Rôle avec ma responsabilité d'éducateur et mes responsables en tant que directeurs on a tous pu à soi de mettre en évidence ce cours sur la citoyenneté sur toute l'année à hauteur d'une période par classe et ce qui a permis à plusieurs élèves de pouvoir ceux qui n'ont pas facilement la parole au bout de trois mois ou de six mois de pouvoir dire ce qu'ils sentent ce qu'ils vivent ce qu'ils souffrent je vais essayer de qualifier un peu la souffrance qui pour moi est comme les griffes d'un chat qui joue avec une souris lorsque les assurleurs sont autour d'un enfant qui représente pour eux une victime cet individu là va souffrir de toutes sortes je ne sais pas si l'organisateur peut mettre en place le PowerPoint qui nous permettra de mieux illustrer les éléments que je vais poser en attendant je me suis permis de dénoncer beaucoup de choses Joël tu peux partager ton support depuis chez moi oui oui bien sûr ok ah ouais merci beaucoup ça fait longtemps je suis navré merci beaucoup étant donné le temps qui est avancé je vais commencer par le premier schéma que j'ai dû travailler avec les jeunes on a un jeune qui souffre qui est toujours à l'écart qui mange toujours seul puis on a tous les autres qui sont en groupe de quatre de cinq qui se retrouvent pour manger et au final on s'est dit qu'on va quand même faire quelque chose pour intégrer celui qui est toujours mis à l'écart et donc dans mon cours de citoyenneté j'ai permis à chaque élève de se prononcer sur la situation nous avons essayé de décrypter le réel problème nous sommes partis des éléments imagés des petits clips d'une minute de vidéo ou des faits divers ou tenter de nommer personne de la classe de régler le problème et en partant de là les mots qui ressortaient souvent parce que ce jeune homme a une odeur et une oseille abonde on lui dit ne t'assiez pas à côté de moi j'ai mis à 35 kilos pour que vous pesez un peu le poids de ce que ça fait dans la vie d'un individu ensuite tu pues l'odeur que tu portes est insupportable donc te lointes de moi l'autre va dire filme ton dessert pour pas dire à l'enfant tu es trop grosse tu ne nous ressembles pas tu es différent tu es mal habillé tu es moche ne me regarde pas sale faillot et ainsi de suite les mots peuvent fuser de toutes sortes avec le point que ça représente et donc l'individu qui est au milieu lui il va vivre quelque chose de très fort il va se sentir rejeté et lorsque nous avons pu discuter avec toute la classe un des élèves que j'ai situé celui qui est en haut qui a dit tu pu lui il a dit mais monsieur j'aimerais bien qu'on puisse intégrer ce jeune homme là dans notre groupe mais c'est difficile parce que je ne le supporte pas et je lui fais savoir que le fait de permettre déjà un espace de vie pour cet enfant diminue à 50% la gravité du problème et donc je le félicite et j'ai dit mais l'espace est là on va lui demander de venir s'il peut nous rejoindre dans cet espace là je vous épargne du texte pour aller très rapidement nous allons y revenir donc nous offrons à cet individu la possibilité de rejoindre le groupe mais c'est difficile pour lui parce que avec tout le pas qu'il a reçu il a perdu confiance en ses amis il a dit non ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas ma place je suis ma vie n'a pas de sens à quoi bon la vie la seule chose que j'ai envie de faire c'est de me suicider il a écrit des courriers de menace de mort on a dû intervenir avec la direction il a dû être hospitalisé il est revenu on a dû retravailler avec ce jeune homme pour le réintégrer et il a accepté d'intégrer le groupe il est en orange en haut à gauche le problème c'est que l'image qui était portée sur ce garçon est resté collé à lui malgré qu'il a intégré le groupe et en articulant chaque élément donc je parle de chaque jeune tenter de trouver une solution pour ce garçon là dans la classe ils ont dit on va parler avec lui on va discuter et lui offrir un terrain d'échange avant cela je leur ai montré cette image pour qu'ils me donnent un peu leur point de vue chê il y a un terrain pour qu'ils me donnent et moi ils me donnent J'ai demandé à ce que chaque élève me donne son avis et c'est là qu'une fille me dit avec l'orientation des flèches j'ai l'impression que la vie elle tourne et aujourd'hui c'est de lui que nous parlons mais demain ça peut être l'un ou ça peut être l'autre, ça peut être moi-même. La réflexion que j'ai posée avec ces jeunes c'était de savoir comment faire pour régler le problème et il y a un qui m'a dit lorsqu'on a demandé de discuter je suis allé vers lui et lui exprimer mon point de vue et en parlant, en écoutant j'ai compris qu'il n'était pas le problème du groupe mais il était plutôt une souffrance. J'ai employé le mot rejet tout à l'heure, une personne qui est déjà rejetée peut aussi vivre ce que j'appelle le rejet imaginaire quand je passe que je vois les autres qui me regardent parce que j'ai été rejeté dans mon ancien établissement je me sens rejeté et je pense qu'eux aussi me rejettent parce qu'ils ont rigolé sur un événement je me l'approprie et je vais faire de cet événement le mien. Et ce facteur, on a dû travailler avec ces jeunes hommes pour qu'ils se déconstruisent déjà de ce phénomène qui est de se détruire lui-même par rapport à son rapport avec les autres. Ce qui va se passer c'est qu'une fois que les autres l'ont intégré, qu'il a senti qu'il avait la parole, qu'il pouvait leur adresser son point de vue et inversement entendre ce qu'ils disent, les jeunes ont pu trouver un autre coupable. Et on a nommé ce coupable le citron. Nous avions, il y a deux semaines, une stagiaire qui est venue pour passer une semaine pour voir si elle pourrait intégrer l'école l'année prochaine. Elle m'a dit, monsieur, j'ai un sentiment, c'est de presser ce citron et de le jeter à l'extérieur du sec. Je ne la connaissais pas parce qu'elle ne faisait que deux jours dans ma classe. Et elle me dit ceci, la colère que je n'ai pas pu déverser sur ceux qui m'ont fait du mal, j'ai envie de la prendre à l'image de ce citron, le presser, faire passer tout son jus et le jeter en dehors du sec. Parce que c'est ce problème qui m'a fait souffrir. Donc, on commence à ce moment-là à nommer les choses dans le groupe. Et donc, avec les éléments que j'avais, les propos de chaque jeune, on a travaillé pour qu'on puisse nommer les problèmes et qu'on mette en dehors de ce sec le problème. Et donc, on a cette image qui nous caricature ce jeune homme ou cette fille qui était représentée par le mot rejet, imagé par le citron, mis à l'écart. Sa présence a pris forme dans le groupe. Sa couleur du rejet a changé. Mais elle n'est pas parfaite ni totale parce que ça va prendre du temps, ça va prendre un chemin long pour qu'elle puisse être entièrement réhabilitée sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan scolaire. Beaucoup de choses vont se faire et c'est à ce moment-là que l'œuvre des thérapeutes rentre en course. Et finalement, nous avons pu rejeter sur ce citron qui est au milieu le poids de la souffrance de cette jeune fille, de ce jeune homme. Et ensuite, j'étais à l'extérieur du groupe. Ma réflexion au final que j'ai posée avec les jeunes, c'était de leur faire comprendre que, en identifiant le problème, nous résolvons la moitié de la situation de la souffrance de l'individu. Et ensuite, nous pouvons évaluer la gravité de la souffrance. Si c'est un harcèlement scolaire, si c'est un harcèlement qui est lié au fait que la personne est de couleur différente, ça a été évoqué par les précédents intervenants. Si c'est une situation du fait que l'enfant a un poids énorme, un surpoids, on identifie le problème, on évalue la gravité, on trouve des solutions, on a des spécialistes au sein de l'institution qui peuvent faire le relais en termes d'accompagnement. Ensuite, on allaitre les adultes. Je fais ce type de travail pour les jeunes, pour leur permettre d'être autonomes eux-mêmes, dans leur groupe, si les adultes n'ont pas été présents, qu'ils soient en capacité de pouvoir nommer les choses, dénoncer, permettre à ce que l'autre individu qui est en souffrance puisse se sortir de cette galère. Je leur dis aussi que nous faisons tous partie du processus. Un des intervenants l'a bien peint tout à l'heure dans son tableau de présentation. Lorsque ce type d'événement touche un élément, ça touche les parents, ça touche les camarades de classe, ça touche le voisinage. Les enseignants, ils prennent pour leur compte, parce que malheureusement ou heureusement, ils sont en charge de ces élèves durant le temps scolaire. Nous sommes tous des acteurs. Donc nous avons tous une responsabilité en termes d'accompagnement, en termes de recherche des solutions. Nous sommes tous dans le processus. Donc notre rôle est capital. N'associons pas les gens, les jeunes, avec leurs problèmes. C'est pour ça que dans mon plaidoirier, que je n'ai pas lu tout à l'heure, je dis, je dénonce les gens qui se taisent. Je dénonçais aussi les gens qui regardent sans rien faire. Et je me plaignais par rapport à ceux qui prennent la responsabilité, et à tort ou à raison, on peut la comprendre ou pas, d'enfoncer le clou, d'aggraver la situation de ces jeunes gens. Malheureusement, c'est un passe à l'acte et mettre fin à leur vie. C'est pour cela que je réagis et j'évolue dans ces recherches de travaux. Lorsqu'on a pu identifier le problème qu'on a nommé, à ce moment-là, notre camarade fait partie du groupe et la vie devient possible. Le problème, il est connu, il est nommé. On peut dire, moi, je n'aime pas le citron parce qu'il a gasmé dedans, je n'aime pas, c'est un peu amer, mais ce n'est plus mon camarade de classe, ce n'est plus mon voisin, c'est le citron le problème. Si on parvient à l'éloigner du milieu de nous, on a résolu le problème à moitié. D'autres diront, moi, j'apprécie, j'aime bien le citron vert, mais pas le jaune. Le problème, il est nommé, il est identifié, il est résolu parce qu'on a déterminé sa gravité, on a trouvé des spécialistes qui l'accompagnent, notre jeune, pour être débarrassé de ce problème. Et ce que j'ai testé ce matin avec les jeunes, c'est le tableau pour leur permettre de résoudre le problème. Je vous le présente. Je t'invite à accélérer, excuse-moi, Joël. Je prends le dernier, alors. Non, mais fais, fais, voilà, résume. On est dans le résumé. Donc, vous voyez en haut du tableau, on a les deux citrons qui sont mis à l'écart, qui sont déjà rejetés. Et dans le processus d'accompagnement, on voit les parents qui apparaissent en bas de votre écran, qui, à un moment donné dans l'histoire, s'aperçoivent que leur enfant va rentrer de la maison, il arrive de l'école, et il est triste. Il n'est pas comme d'habitude. On observe un problème chez lui, on nous pose la question, et il nous dit, c'est rien, c'est pas grave, ne vous en faites pas. Je m'en occupe, je gère. Et lorsque nous avons posé la question à ce garçon, il a dit, lui, il n'a pas voulu continuer d'alerter les parents, parce que le premier jour où il leur a parlé de son problème, papa est parti à gauche, papa est parti à droite. Lorsqu'il a relevé le problème à l'école, qu'on a eu le conseil de classe, personne n'a pris soin de s'occuper de lui, et les bourreaux l'ont repris. Donc il s'est tué à jamais, jusqu'à ce qu'il ait eu la possibilité d'en parler en classe. Et donc dans le processus, les parents vont apparaître, ils vont voir le mal-être de leur enfant, ils vont chercher à comprendre où est le problème. Et donc, quand nous identifions le problème, ce que j'ai appris à ce jeune ce matin, c'est d'aller vers la personne que nous voyons en souffrance. Si c'est les parents, il faut qu'ils aillent, même si l'enfant leur dit qu'il n'y a rien, il faut qu'on les aide aussi à mettre des mots sur ce qui se passe, à les mettre en confiance pour qu'ils soient rassurés, à les soutenir dans la situation qu'il a leur, qu'on ne connaît pas encore pour l'instant. Si, alors j'ai mis le mot excuse parce qu'avec les jeunes, certains sont allés vers le jeune homme pour s'excuser, d'autres sont allés pour lui demander pardon par rapport à ce qu'ils lui ont fait. On n'est pas dans ce cas de figure. Mais dans notre parcours, lorsque nous apercevons cela, notre rôle premier, c'est d'abord d'identifier le problème, d'aller vers, de créer la confiance, de soutenir. Ces facteurs que nous allons mettre en place permettront à l'individu, à ce jeune, aux enfants qui seront harcelés, de prendre la confiance et de nommer, de nous guider pour l'aider à pouvoir se sortir de cet état infernal. Je mets des bulles sans mots, sans phrases, sans mots-clés, parce que les jeunes, à un moment donné, eux-mêmes ont mis d'autres mots encore pour agrémenter le contexte du problème. Là où on a passé plus de temps, et c'est sur ça que je vais m'arrêter pour mieux peindre le tableau, c'est ce qu'on appelait le renouvellement de l'intelligence. Il y a un qui dit, moi je l'ai agressé, quand j'ai parlé avec lui, que j'ai compris sa situation, j'ai vu qu'il n'était pour rien dans la situation, je me suis excusé, je lui ai demandé pardon, j'ai changé mon regard que je porte sur lui. Je vous peins un tableau très rapide, mais ça nous a pris depuis le mois d'août 2020 jusqu'à aujourd'hui pour arriver à ce concept qui a permis à la plupart des jeunes de pouvoir s'identifier dans la situation, de pouvoir nommer leur propre situation, et de pouvoir comprendre l'autre, l'accompagner. Aujourd'hui, si vous les voyez, en train de manger ensemble, de rigoler, de discuter, on peut dire, un miracle s'est passé, mais le travail a été fait par eux. Ils ont été courageux, ceux qui ne parlaient pas, on peut parler, ceux qui avaient la parole la plus facile, ont pu se taire pour écouter ceux qui n'avaient pas la parole. Un de mes credos, c'est d'aller chercher l'élève qui est dans le coin de l'école, de la classe. Merci. Et de les ramener dans le terrain de jeu, de pouvoir discuter, afin de lui accorder l'opportunité de pouvoir se libérer de cette charge. Je m'arrête. Merci beaucoup, Joël. Je t'en prie. C'est une très belle illustration de la charge mentale. On l'avait travaillé sur les enseignants et sur les élèves, sur les jeunes en général. Bravo pour cette pédagogie qui, en effet, implique clairement le jeune dans la prévention. Bravo pour cet effort et ton engagement sur le terrain. Je passe la parole à Alain Ruffion qui est déjà intervenu au mois de mars, qui est le président de l'Institut Eranos dont j'ai la fierté d'être un des membres. C'est un doctorant en sciences de l'éducation qui va terminer cette année. En tout cas, je l'espère, je le booste pour qu'il termine cette année sa thèse à l'Université de Mirail et qu'on puisse continuer sur nos chemins autour de l'éducation à la paix et à la spiritualité. Je te laisse la parole, cher Alain. Très bien. Écoutez, merci. Merci pour cette invitation et merci pour toute la richesse des interventions de cet après-midi. Je ne vais pas être très long puisqu'on a fait un marathon, carrément. En tout cas, c'était très riche en enseignements. J'ai plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, quand on fait des travaux de recherche sur les facteurs de risque, et les facteurs de protection dans les comportements délinquants et violents, au sein desquels on peut faire des transversales entre, évidemment, le pire, c'est-à-dire le terrorisme, et d'autres maux, comme le harcèlement scolaire ou les discriminations dans toute la gamme, on a des ressources évaluées scientifiquement depuis une vingtaine d'années. Alors, on les a nommées de manière différente. Ça peut s'appeler les compétences psychosociales, les soft skills. Aussi aux États-Unis, on parle de cell, socio-emotional competencies. et on a beaucoup, beaucoup de ressources pour travailler justement le fond du problème. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites intéressantes sur le fond du problème. En tout cas, à la base, on a un comportement de domination, on a un comportement de revalorisation de soi en prenant le dessus sur quelqu'un d'autre et en entachant la valeur de l'autre dans le harcèlement pour prendre du pouvoir, pour prendre du plaisir et pour être dans une quête narcissique qui passe par la violence et la domination. Et ça, on peut y remédier, évidemment, en travaillant l'estime, la confiance en soi, en travaillant les comportements prosociaux, en travaillant un certain nombre de forces de caractère qui sont présentes et qui ont été aussi travaillées en psychologie positive depuis des années. Et tout cela va contribuer quand on fait ce travail d'intériorité et qu'on fait ce travail de ressourcement des jeunes en collectif. On obtient de très bons résultats. On obtient à la fois un meilleur climat scolaire, de meilleurs résultats académiques. On obtient également une meilleure coopération entre les élèves, globalement un meilleur sentiment de bien-être et on fait baisser les taux de dépression et, in fine, on fait baisser la violence et le harcèlement dans les établissements scolaires. Donc, en fait, on a beaucoup de ressources. Elles ne sont pas toujours connues. Elles ne sont pas toujours développées dans les cursus. Et j'étais assez agréablement surpris en début d'après-midi de voir le soin qui était pris par les autorités suisses pour développer les compétences psychosociales dans le système scolaire. Et donc, en insistant également sur le fait qu'il fallait que ça fasse partie des cursus et que les enseignants soient partie prenante du début jusqu'à la fin des processus et qu'ils soient vraiment impliqués dans le... que ça devienne intrinsèque au parcours éducatif de pouvoir intégrer les compétences psychosociales. Et je pense que c'est ça l'avenir. Si nous devons terminer par... ou presque terminer par une perspective, je pense que la meilleure réponse que nous pouvons faire à long terme, c'est vraiment d'intégrer dans les cursus les compétences psychosociales et d'avoir cet apport dans la formation initiale des enseignants pour qu'il n'ait pas le sentiment qu'on leur ajoute encore une charge de travail et que ça vienne un peu comme la cinquième roue du carrosse qui tient de la bonne volonté de certains enseignants, de certains établissements. Donc, il y a vraiment à inscrire ces compétences psychosociales pour en citer quelques-unes. On a l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence coopérative et collective. Donc, le précédent intervenant, c'était assez représentatif de ce qu'on peut appeler un travail à la fois sur la dynamique de groupe, sur la communication non-violente, sur tout un tas de ressources qui sont passionnantes à développer et qui contribuent de toutes les façons, pas seulement à l'équilibre intérieur d'un élève et à sa meilleure régulation socio-émotionnel. Mais ça contribue également à améliorer, encore une fois, les résultats académiques, le climat scolaire et, in fine, tout l'écosystème socio-éducatif. Donc, on voit qu'on a vraiment un enjeu collectif dans le développement de ces compétences psychosociales. Et en tout cas, encore une fois, je suis prêt à partager un certain nombre de mes recherches parce qu'en fait, toute la partie prospective de ma thèse revient sur des méta-analyses pour finalement isoler ce qui a le mieux marché en termes d'outils de prévention utilisant l'intelligence socio-émotionnelle. Donc, en fait, on a des ressources vraiment très, très intéressantes à partager. Et donc, j'espère que le réseau qui s'étoffe de plus en plus au travers de cette association de la voix des victimes qui nous invite à chaque fois, qu'on aura l'opportunité de retravailler ensemble pour travailler sur des projets de partage pédagogique et d'expérimentation pédagogique et de pouvoir aller plus loin que les constats et les analystes qu'on a partagés cet après-midi. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on n'a plus le temps de rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, encore merci pour votre écoute et votre invitation. Pour votre présence aujourd'hui, merci Julien. Merci à tous les intervenants, à tous les participants. On a insisté à donner quelque chose de qualité, mercredi, le dernier moment, l'imprévu technique. On va vous envoyer le fichier, l'intervention à qui souhaite, de professeur Chérine Fahim. Merci beaucoup et à la prochaine colloque. qu'il y aura le 25 août concernant élèves avec besoins éducatifs entre inclusion, exclusion et malcompréhension. Il y aura l'école et délinquance. Merci beaucoup. On espère que nous étions à la hauteur malgré les contraintes, malgré les défis. et on vous donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Très bien. Julien, merci pour ton animation également. Oui, Julien. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sous-titrage ST' 501